INTRODUCTION L'auteur avait pensé jusqu'ici que la scène où se passe l'action de cet ouvrage et les différents détails nécessaires pour comprendre les allusions qui ont rapport sont suffisamment expliqués au lecteur dans le texte lui-même ou dans les notes qui le suivent. Cependant, il existe tant d'obscurité dans les traditions indiennes et tant de confusion dans les noms indiens que de nouvelles explications seront peut-être utiles. Peu de caractères d'hommes présentent plus de diversité ou, si nous osons nous exprimer ainsi, de plus grandes antithèses que ceux des premiers habitants du nord de l'Amérique. Dans la guerre, ils sont téméraires, entreprenants, rusés, sans frein, mais dévoués et remplis d'abnégations d'eux-mêmes. Dans la paix, juste, généreux, hospitalier, modeste et en général chaste, mais vindicatifs et superstitieux. Les natifs de l'Amérique du Nord ne se distinguent pas également par ses qualités, mais elles prédominent assez parmi ces peuples remarquables pour être caractéristiques. On croit généralement que les aborigènes de l'Amérique sont d'origine asiatique. Il existe beaucoup de faits physiques et moraux qui donnent du poids à cette opinion. Quelques autres semblent prouver contre elle. L'auteur croit que la couleur des Indiens est particulière à ce peuple. Les os de ses joues indiquent d'une manière frappante l'origine tartare, tandis que les yeux de ces deux peuples n'ont aucun rapport. Le climat peut avoir eu une grande influence sur le premier point, mais il est difficile de décider pourquoi il a produit la différence immense qui existe dans le second. L'imagination des Indiens, soit dans leur poésie, soit dans leur discours, est orientale, et leurs compositions sont rendues plus touchantes peut-être par les bornes mêmes de leur connaissance pratique. Ils tirent leur métaphore des nuages, des saisons, des oiseaux, des animaux et du règne végétal. En cela, ils ne font pas plus que toute autre race à imagination énergique, dont les images sont limitées par l'expérience. Mais il est remarquable que les Indiens du nord de l'Amérique revêtent leurs idées de couleurs tout à fait orientales et entièrement opposées à celles des Africains. Leur langage a toute la richesse et toute la plénitude sentencieuse de celui des Chinois. Il exprime une phrase en un mot et il qualifiera la signification d'une sentence entière par une syllabe. Quelquefois même, il indiquera différents sens par la seule inflexion de la voix. Des philologistes qui ont consacré beaucoup de temps à des recherches sur ce sujet assurent qu'il n'existe que deux ou trois idiomes parmi les nombreuses tribus occupant autrefois le pays qui compose aujourd'hui les États-Unis. Ils attribuent les difficultés que ces tribus éprouvent à se comprendre les unes les autres à la corruption des langages primitifs et aux dialectes qui se sont formés. L'auteur se rappelle avoir été présent à une entrevue entre deux chefs des Grandes Prairies, à l'ouest du Mississippi. Les guerriers paraissaient de la meilleure intelligence et causaient beaucoup ensemble en apparence. Cependant, d'après le récit de l'interprète qui avait été nécessaire, chacun d'entre eux ne comprenait pas un mot de ce que disait l'autre. Ils appartenaient à des tribus hostiles, étaient amenés l'un vers l'autre par l'influence du gouvernement américain et il est digne de remarques qu'une politique commune les porta à adopter le même sujet de conversation. Ils s'exhortèrent mutuellement à se secourir l'un l'autre, si les chances de la guerre les jetaient entre les mains de leurs ennemis. Quelle que soit la vérité touchant les racines et le génie des langues indiennes, il est certain qu'elles sont maintenant si distinctes dans leurs mots qu'elles ont tous les inconvénients des langues étrangères. De là naissent les difficultés que présente l'étude de l'histoire des différentes tribus et l'incertitude de leurs traditions. Comme les nations d'une plus haute importance, les Indiens d'Amérique donnent sur leur propre caste des détails bien différents de ceux qu'en donnent les autres tribus. Ils sont très portés à estimer leur perfection au dépend de celle de leurs rivaux ou de leurs ennemis. Trait qui rappellera sans doute l'histoire de la création par Moïse. Les Blancs ont beaucoup aidé à rendre les traditions des aborigènes plus obscures par leur manie de corrompre les noms. Ainsi, le nom qui sert de titre à cet ouvrage a subi les divers changements de Maïcanie, Moïcan et Moïgane. Ce dernier est communément adopté par les Blancs. Lorsqu'on se rappelle que les Hollandais qui s'établirent les premiers à New York, les Anglais et les Français donnèrent tous des noms aux tribus qui habitèrent le pays où se passe la scène de ce roman, et que les Indiens non seulement donnaient souvent différents noms à leurs ennemis, mais à eux-mêmes on comprendra facilement la cause de la confusion. Dans cet ouvrage, les Nis, les Nappes, les Nopes, Delaware, Wapanachki et Moïcan sont le même peuple ou tribut de la même origine. Les Menguais, les Maguas, les Mingoses et les Iroquois, quoique n'étant pas absolument les mêmes, sont confondus fréquemment par l'auteur de ce roman étant réunis par une même politique et opposés à ceux que nous venons de nommer. Mingou était un terme de reproche, ainsi que Mingouais et Maguas, dans un moindre degré. Oneida est le nom d'une tribu particulière et puissante de cette confédération. Les Moïcans étaient les possesseurs du pays occupés d'abord par les Européens dans cette partie de l'Amérique. Ils furent en conséquence les premiers dépossédés et le sort inévitable de ces peuples qui disparaissaient devant les approches ou, si nous pouvons nous exprimer ainsi, devant l'invasion de la civilisation, comme la verdure de leur forêt vierge tombée devant la gelée de l'hiver, avait été déjà accomplie à l'époque où commence l'action de ce roman. Il existe assez de vérités historiques dans le tableau pour justifier l'usage que l'auteur en a fait. Avant de terminer cette introduction, il n'est peut-être pas inutile de dire un mot d'un personnage important de cette légende et qui est aussi acteur dans deux autres ouvrages du même auteur. Représenter un individu comme batteur d'estrade dans les guerres pendant lesquelles l'Angleterre et la France disputèrent l'Amérique, comme chasseur à cette époque d'activité qui succéda si rapidement à la paix de 1783, et comme un vieux trappeur dans la prairie, lorsque la politique de la République abandonna ses immenses solitudes aux entreprises de ses êtres à demi-sauvages, suspendus entre la société et les déserts, c'est fournir poétiquement un témoin de la vérité de ces changements merveilleux qui distinguent les progrès de la nation américaine à un degré jusqu'ici inconnu et que pourraient attester des centaines de témoins encore vivants. En cela, le roman n'a aucun mérite comme invention. L'auteur ne dira rien de plus de ce caractère, sinon qu'il appartient à un homme naturellement bon, éloigné des tentations de la vie civilisée, bien qu'il n'ait pas entièrement oublié ses préjugés, ses leçons, transplantées parmi les habitudes de la barbarie, peut-être amélioré, plutôt que gâté par ce mélange, et trahissant alternativement les faiblesses et les vertus de sa situation présente et celles de sa naissance. Un meilleur observateur des réalités de la vie lui aurait peut-être donné moins d'élévation morale, mais il eût été alors moins intéressant, et le talent d'un auteur de fiction est d'approcher de la poésie autant que ses facultés le lui permettent. Après cet aveu, il est presque inutile d'ajouter que l'histoire n'a rien à démêler avec ce personnage imaginaire. L'auteur a cru qu'il avait assez sacrifié à la vérité en conservant le langage et le caractère dramatique nécessaire à son rôle. Le pays qui est indiqué comme étant le théâtre de l'action a subi quelques changements depuis les événements historiques qui s'y sont passés, ainsi que la plupart des districts d'une égale étendue dans les limites des États-Unis. Il y a des eaux à la mode et où la foule abonde, dans le même lieu où se trouve la source à laquelle œil de Faucon s'arrête pour se désaltérer, et des routes traversent la forêt où il voyageait ainsi que ses amis sans rencontrer un sentier tracé. Glen a un petit village, et tandis que William Henry, et même une forteresse d'une date plus récente, ne se retrouvent plus que comme ruines, il y a un autre village sur les terres de l'horican. Mais outre cela, un peuple énergique et entreprenant qui a tant fait en d'autres lieux a fait bien peu dans ceci. L'immense terrain sur lequel eurent lieu les derniers incidents de cette légende est presque encore une solitude, quoique les peaux rouges aient entièrement déserté cette partie des États-Unis. De toutes les tribus mentionnées dans ces pages, il ne reste que quelques individus à demi-civilisés des Onéidas, à New York. Le reste a disparu, soit des régions qui habitaient leur père, soit de la terre entière. Fin de la première section. Deuxième section de Le dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Préface de la première édition Note Bien que cette préface soit supprimée dans la dernière édition, nous avons cru qu'elle valait la peine d'être conservée, comme renfermant des éclaircissements qui ne se rencontrent pas dans l'introduction nouvelle. Fin de la note. Le lecteur qui commence la lecture de ses volumes dans l'espoir d'y trouver le tableau romanesque et imaginaire de ce qui n'a jamais existé, l'abandonnera sans doute lorsqu'il se verra trompé dans son attente. L'ouvrage n'est autre chose que ce qu'annonce son titre, un récit, une relation. Cependant, comme il renferme des détails qui pourraient n'être pas compris de tous les lecteurs et surtout des lectrices qu'il pourrait trouver en passant pour une fiction, il est de l'intérêt de l'auteur d'éclaircir ce que les allusions historiques pourraient présenter d'obscurs. Et c'est pour lui un devoir d'autant plus rigoureux qu'il a souvent fait la triste expérience que, lors même que le public ignorerait complètement les faits qui vont lui être racontés, dès l'instant que vous les soumettez à son tribunal redoutable, il se trouve individuellement et collectivement, par une espèce d'intuition inexplicable, en savoir beaucoup plus que l'auteur lui-même. Ce fait est incontestable. Eh bien, cependant, qu'un écrivain se hasarde à donner à l'imagination des autres la carrière qu'il n'aurait dû donner qu'à la sienne par une contradiction nouvelle, il aura presque toujours à s'en repentir. Tout ce qui peut être expliqué doit donc l'être, avec soin, au risque de mécontenter cette classe de lecteurs qui trouve d'autant plus de plaisir à parcourir un ouvrage qu'il leur offre plus d'énigmes à deviner ou plus de mystères à éclaircir. C'est par l'exposé préliminaire des raisons qu'il oblige dès le début et a employé tant de mots inintelligibles que l'auteur commencera la tâche qu'il s'est imposée. Il ne dira rien que ne sache déjà celui qui serait le moins versé du monde dans la connaissance des antiquités indiennes. La plus grande difficulté contre laquelle est à lutter quiconque veut étudier l'histoire des sauvages indiens, c'est la conclusion qui règne dans les noms. Si l'on réfléchit que les Hollandais, les Anglais et les Français, en leur qualité de conquérants, se sont permis tour à tour de grandes libertés sous ce rapport, que les naturels eux-mêmes parlent non seulement différentes langues et même les dialectes de ces mêmes langues, mais qu'ils aiment en outre à multiplier les dénominations, cette confusion causera moins de surprises que de regrets. Elle pourra servir d'excuse pour ce qui paraîtrait obscur dans cet ouvrage, quels que soient d'ailleurs les autres défauts qu'on puisse lui reprocher. Les Européens trouvèrent cette région immense qui s'étend entre le Pénob-Scote et le Potomac, l'océan Atlantique et le Mississippi, en la possession d'un peuple qui n'avait qu'une seule et même origine. Il est possible que sur un ou deux points les limites de ce vaste territoire aient été étendues ou restreintes par les nations environnantes, mais telles en étaient du moins les bornes naturelles et ordinaires. Ce peuple avait le nom générique de Wapanashki, mais il affectionnait celui de Leni-Lenap, qu'il s'était donné, et qui signifie, ouvrez les guillemets, un peuple sans mélange, fermez les guillemets. L'auteur avoue franchement que ces connaissances ne vont pas jusqu'à pouvoir énumérer les communautés ou tribus dans lesquelles cette race d'hommes s'est subdivisée. Chaque tribu avait son nom, ses chefs, son territoire particulier pour la chasse, et même son dialecte. Comme les princes féodaux de l'Ancien Monde, ces peuples se battaient entre eux et exerçaient la plupart des privilèges de la souveraineté, mais ils n'en reconnaissaient pas moins une origine commune. Leur langue était la même, ainsi que les traditions qui se transmettaient avec une fidélité surprenante. Une branche de ce peuple, nombreux, occupait les bords d'un beau fleuve connu sous le nom de Wenape-Wihituk. C'était là que d'un consentement unanime était établie « la maison longue » ou « le feu du grand conseil » de la nation. La tribu possédant la contrée qui forme à présent la partie sud-ouest de la Nouvelle-Angleterre et cette portion de New York qui est à l'est de la baie d'Hudson, ainsi qu'une grande étendue de pays qui se prolongeaient encore plus vers le sud, étaient un peuple puissant appelé « les Mohicanis » entre guillemets, ou plus ordinairement « les Mohicans ». C'est de ce dernier mot que les Anglais ont fait depuis par corruption « Mohigan ». Les Mohicans étaient encore subdivisés en peuplades. Collectivement, ils le disputaient sous le rapport de l'Antiquité même à leurs voisins qui possédaient la maison longue. Mais on leur accordait sans contestation d'être ouvrez les guillemets « le fils aîné de leur grand-père ». Fermez les guillemets. Cette portion des propriétaires primitifs du sol fut la première dépossédée par les Blancs. Le petit nombre qui en reste encore s'est dispersé parmi les autres tribus et il ne leur reste de leur grandeur et de leur puissance que de tristes souvenirs. La tribu qui gardait l'enceinte sacrée de la maison du conseil fut distinguée pendant longtemps par le titre flatteur de l'Enap. Mais lorsque les Anglais eurent changé le nom du fleuve en celui de « Delaware » entre guillemets, ce nouveau nom devint insensiblement celui des habitants. En général, il montre beaucoup de délicatesse et de discernement dans l'emploi des dénominations. Des nuances expressives donnent plus de clarté à leurs idées et communiquent souvent une grande énergie à leurs discours. Dans un espace de plusieurs centaines de milles, le long des frontières septentrionales de la tribu des Lénap habitaient un autre peuple qui offrait les mêmes subdivisions, la même origine, le même langage et que ses voisins appelaient Mengwe. Ces sauvages du nord étaient d'abord moins puissants et moins unis entre eux que les Lénap. Afin de remédier à ce désavantage, cinq de leurs tribus les plus nombreuses et les plus guerrières qui se trouvaient le plus près de la maison du conseil de leurs ennemis se liguèrent ensemble pour se défendre mutuellement. Et ce sont, par le fait, les plus anciennes républiques unies dont l'histoire de l'Amérique septentrionale offre quelques traces. Ces tribus étaient les Moroïc, les Oneida, les Sénéca, les Cayuga et les Onondaga. Par la suite, une tribu vagabonde de la même race qui s'était avancée près du soleil vint se joindre à eux et fut admise à participer à tous les privilèges politiques. Cette tribu, les Tuscarora, augmenta tellement leur nombre que les Anglais changèrent le nom qu'ils avaient donné à la Confédération et ils ne les appelèrent plus les cinq mais les six nations. On verra dans le cours de cette relation que le mot « nation » s'applique tantôt à une tribu et tantôt au peuple entier, dans son acception la plus étendue. Les Mengwes étaient souvent appelés par les Indiens leurs voisins makas et souvent même par forme de dérision mingos. Les Français leur donnèrent le nom d'Iroquois, par corruption sans doute de quelqu'une des dénominations qu'ils prenaient. Une tradition authentique a conservé le détail des moyens peu honorables que les Hollandais d'un côté et les Mengwes de l'autre employèrent pour déterminer les lénaps à déposer les armes, à confier entièrement aux derniers le soin de leur défense, en un mot, à n'être plus dans le langage figuré des naturels que des femmes. Si la politique suivie par les Hollandais était peu généreuse, elle était du moins sans danger. C'est de ce moment que date la chute de la plus grande et de la plus civilisée des nations indiennes qui occupaient l'emplacement actuel des États-Unis. Dépouillés par les Blancs, opprimés et massacrés par les sauvages, ces malheureux continuèrent encore quelques temps à aérer autour de leur maison du Conseil, puis, se séparant par bandes, ils allèrent se réfugier dans les vastes solitudes qui se prolongent à l'Occident. Semblable à la clarté de la lampe qui s'éteint, leur gloire ne brilla jamais avec plus d'éclat qu'au moment où ils allaient être anéantis. On pourrait donner encore d'autres détails sur ce peuple intéressant, surtout sur la partie la plus récente de son histoire, mais l'auteur ne les croit pas nécessaires au plan de cet ouvrage. La mort du pieux et vénérable Eckwender est sous ce rapport une perte qui ne sera peut-être jamais réparée. Note Le révérend Eckwender pourrait être appelé le Las Casas de l'Amérique du Nord. Ses écrits sur les Indiens auxquels nous emprunterons plus d'une note ont été consignés dans les Transactions philosophiques américaines années 1819. Fin de la note Il avait fait une étude particulière de ce peuple. Longtemps, il prit sa défense avec autant de zèle que d'ardeur, non moins pour venger sa gloire que pour améliorer sa condition morale. Après cette courte introduction, l'auteur livre son ouvrage au lecteur. Cependant, la justice ou du moins la franchise exige de lui qu'il recommande à toutes les jeunes personnes dont les idées sont ordinairement resserrées entre les quatre murs d'un salon à tous les célibataires d'un certain âge qui sont sujets à l'influence du temps enfin à tous les membres du clergé si ces volumes leur tombent par hasard entre les mains de ne pas en entreprendre la lecture. Il donne cet avis aux jeunes personnes qu'il vient de désigner parce qu'après avoir lu l'ouvrage elles le déclareraient inconvenant. Aux célibataires parce qu'ils pourraient troubler leur sommeil. Aux membres du clergé parce qu'ils peuvent mieux employer leur temps. Ne soyez pas choqués de la couleur de mon teint c'est la livrée un peu foncée de ce soleil brûlant près duquel j'ai pris naissance. Shakespeare Le marchand de Venise Acte 2 Scène 1 Fin de la deuxième section Chapitre 1er de Le dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public enregistré par Bernard Le dernier des Mohicans Histoire de 1757 Ne soyez pas choqués de la couleur de mon teint C'est la livrée un peu foncée de ce soleil brûlant près duquel j'ai pris naissance. Shakespeare Le marchand de Venise Acte 2 Scène 1 Chapitre 1er Mon oreille est ouverte Mon cœur est préparé Quelques pertes que tu puisses me révéler c'est une perte mondaine Parle Mon royaume est-il perdu ? Shakespeare C'était un des caractères particuliers des guerres qui ont eu lieu dans les colonies de l'Amérique septentrionale qu'il fallait braver les fatigues et les dangers des déserts avant de pouvoir livrer bataille à l'ennemi qu'on cherchait Une large ceinture de forêt en apparence impénétrable séparait les possessions des provinces hostiles de la France et de l'Angleterre Le colon endurci aux travaux et l'Européen discipliné qui combattait sous la même bannière passait quelquefois des mois entiers à lutter contre les torrents et à se frayer un passage entre les gorges des montagnes en cherchant l'occasion de donner des preuves plus directes de leur intrépidité Mais émules des guerriers naturels du pays dans leur patience et apprenant d'eux à se soumettre aux privations ils venaient à bout de surmonter toutes les difficultés On pouvait croire qu'avec le temps il ne resterait pas dans le bois une retraite assez obscure une solitude assez retirée pour offrir un abri contre les incursions de ceux qui prodiguaient leur sang pour assouvir leur vengeance ou pour soutenir la politique froide et égoïste des monarques éloignés de l'Europe Sur toute la vaste étendue de ces frontières il n'existait peut-être aucun district qui pût fournir un tableau plus vrai de l'acharnement et de la cruauté des guerres sauvages de cette époque que le pays situait entre les sources de l'Hudson et les lacs adjacents Les facilités que la nature y offrait à la marche des combattants étaient trop évidentes pour être négligées La nappe allongée du lac Champlain s'étendait des frontières du Canada jusque sur les confins de la province voisine de New York et formait un passage naturel dans la moitié de la distance dont les français avaient besoin d'être maîtres pour pouvoir frapper leurs ennemis En se terminant du côté du sud le Champlain recevait les tribus d'un autre lac dont l'eau était si limpide que les missionnaires jésuites l'avaient choisi exclusivement pour accomplir les rites purificateurs du baptême et il avait obtenu pour cette raison le titre de lac du Saint-Sacrement Les Anglais moins dévots croyaient faire assez d'honneur à ces eaux pures en leur donnant le nom du monarque qui régnait alors sur eux le second des princes de la maison de Hanovre Les deux nations se réunissaient ainsi pour dépouiller les possesseurs sauvages des bois de ses rives du droit de perpétuer son nom primitif de lac orican Note comme chaque tribu indienne a son langage ou son dialecte elle donne ordinairement différents noms au même lieu quoique presque tous leurs termes soient descriptifs ainsi la traduction littérale du nom de cette belle pièce d'eau adoptée par la tribu qui habite ses rivages est entre guillemets la queue du lac Le lac Georges comme on l'appelait vulgairement et comme il est maintenant légalement appelé forme une espèce de queue au lac Champlain lorsqu'on le regarde sur la carte De là vient le nom Fin de la note Baignant de ces eaux des îles sans nombre et entourées de montagnes le Saint-Lac entre guillemets s'étendait à douze lieux vers le sud Sur la plaine élevée qui s'opposait alors au progrès ultérieur des eaux commençait un portage d'environ douze milles qui conduisaient sur les bords de l'Hudson à un endroit où sauf les obstacles ordinaires des cataractes la rivière devenait navigable Tandis qu'en poursuivant leurs plans audacieux d'agression et d'entreprise l'esprit infatigable des français cherchait même à se frayer un passage par les gorges lointaines et presque impraticable de la léganie On peut bien croire qu'ils n'oublièrent point les avantages naturels qu'offrait le pays que nous venons de décrire Il devint de fait l'arène sanglante dans laquelle se livrèrent la plupart des batailles qui avaient pour but de décider de la souveraineté sur les colonies Des forts furent construits sur les différents points qui commandaient les endroits où le passage était le plus facile et ils furent pris repris rasés et reconstruits suivant les caprices de la victoire ou les circonstances Le cultivateur s'écartant de ce local dangereux reculait jusque dans l'enceinte des établissements plus anciens et des armées plus nombreuses que celles qui avaient souvent disposé de la couronne dans leur mère patrie s'ensevelissaient dans ces forêts dont on ne voyait jamais revenir les soldats qu'épuisés de fatigue ou découragés par leur défaite semblables enfin à des fantômes sortis du tombeau Quoique les arts de la paix fussent inconnus dans cette fatale région les forêts étaient animées par la présence de l'homme Les vallons et les clairières retentissaient des sons d'une musique martiale et les échos des montagnes répétaient les cris de joie d'une jeunesse vaillante et inconsidérée qui les gravissait fière de sa force et de sa gaieté pour s'endormir bientôt dans une longue nuit d'oubli Ce fut sur cette scène d'une lutte sanglante que se passèrent les événements que nous allons essayer de rapporter pendant la troisième année de la dernière guerre que se firent la France et la Grande-Bretagne pour se disputer la possession d'un pays qui, heureusement, était destiné à n'appartenir un jour ni à l'un ni à l'autre L'incapacité de ces chefs militaires et une fatale absence d'énergie dans ces conseils à l'intérieur avaient fait déchoir la Grande-Bretagne de cette élévation à laquelle l'avait porté l'esprit entreprenant et les talents de ses anciens guerriers et hommes d'État Elle n'était plus redoutée par ses ennemis et ceux qui la servaient perdaient rapidement cette confiance salutaire d'où naît le respect de soi-même Sans avoir contribué à amener cet état de faiblesse et quoique trop méprisé pour avoir été les instruments de ses fautes les colons supportaient naturellement leur part de cet abaissement mortifiant Tout récemment ils avaient vu une armée d'élite arrivée de cette contrée qu'ils respectaient comme leur mère patrie et qu'ils avaient regardée comme invincible une armée conduite par un chef que ses rares talents militaires avaient fait choisir parmi une foule de guerriers expérimentés honteusement mise en déroute par une poignée de Français et d'Indiens et n'ayant évité une destruction totale que par le sang-froid et le courage d'un jeune virginien dont la renommée grandissant avec les années s'est répandue depuis jusqu'au pays les plus lointain de la chrétienté avec l'heureuse influence qu'exerce la vertu ce jeune virginien était Washington lui-même alors colonel d'un régiment de troupes provinciales le général dont il est ici question est le malheureux Braddock qui fut tué et perdu par sa présomption la moitié de son armée la réputation militaire de Washington date de cette époque il conduisit habilement la retraite et sauva le reste des troupes cet événement eut lieu en 1755 Washington était né en 1732 il n'avait donc que 23 ans suivant une tradition populaire un chef sauvage prédit que le jeune virginien ne serait jamais tué dans une bataille il avait même vainement tiré sur lui plusieurs fois et son adresse était cependant remarquable mais Washington fut le seul officier à cheval de l'armée américaine qui ne fut pas blessé ou tué dans cette déroute fin de la première note deuxième note Washington qui avertit plus tard mais inutilement le général européen de la position dangereuse dans laquelle il se plaçait sans nécessité sauva le reste de l'armée anglaise dans cette occasion par sa décision et son courage la réputation que saquit Washington dans cette bataille fut la principale cause du choix que l'on fit de lui plus tard pour commander les armées américaines une circonstance digne de remarque c'est que tandis que toute l'Amérique retentissait de la gloire dont il venait de se couvrir son nom ne fut inscrit dans aucun bulletin d'Europe sur cette bataille c'est de cette manière que la mère patrie cachait même la gloire des américains pour obéir à son système d'oppression fin de la deuxième note ce désastre inattendu avait laissé à découvert une vaste étendue de frontières et des mots plus réels étaient précédés par l'attente de mille dangers imaginaires les colons alarmés croyaient entendre les hurlements des sauvages se mêler à chaque bouffée de vent qui sortait en sifflant des immenses forêts de l'ouest le caractère effrayant de ces ennemis sans pitié augmentait au-delà de tout ce qu'on pourrait dire les horreurs naturelles de la guerre des exemples sans nombre de massacres récents étaient encore vivement gravés dans leurs souvenirs et dans toutes les provinces il n'était personne qui n'eût écouté avec avidité la relation épouvantable de quelques meurtres commis pendant les ténèbres et dont les habitants des forêts étaient les principaux et les barbares acteurs tandis que le voyageur crédule et exalté racontait les chances hasardeuses qu'offraient les déserts le sang des hommes timides se glaçait de terreur et les mères jetaient un regard d'inquiétude sur les enfants qui sommeillaient en sûreté même dans les plus grandes villes en un mot la crainte qui grossit tous les objets commença à l'emporter sur les calculs de la raison et sur le courage les cœurs les plus hardis commencèrent à croire que l'événement de la lutte était incertain et l'on voyait s'augmenter tous les jours le nombre de cette classe abjecte qui croyait déjà voir toutes les possessions de la couronne d'Angleterre en Amérique au pouvoir de ses ennemis chrétiens ou dévastés par les incursions de leurs sauvages alliés quand donc on a pris au fort qui couvrait la fin du portage situé entre l'Hudson et les lacs qu'on avait vu mon calme remonter le Champlain avec une armée aussi nombreuse que les feuilles des arbres des forêts on ne douta nullement que ce rapport ne fût vrai et on l'écouta plutôt avec cette lâche consternation de gens cultivant les arts de la paix qu'avec la joie tranquille qu'éprouve un guerrier en apprenant que l'ennemi se trouve à portée de ses coups cette nouvelle avait été apportée vers la fin d'un jour d'été par un courrier indien chargé aussi d'un message de Monroe commandant le fort situé sur les bords du Saint-Lac qui demandait qu'on lui envoya un renfort considérable sans perdre un instant on a déjà dit que l'intervalle qui séparait les deux postes n'était pas tout à fait de cinq lieux le chemin ou plutôt le sentier qui communiquait de l'un à l'autre avait été élargi pour que les chariots pussent y passer de sorte que la distance que l'enfant de la forêt venait de parcourir en deux heures de temps pouvait aisément être franchie par un détachement de troupes avec munitions et bagages entre le lever et le coucher du soleil d'été les fidèles serviteurs de la couronne d'Angleterre avaient nommé l'une de ces citadelles des forêts William Henry et l'autre Edward nom des deux princes de la famille régnante le vétéran écossais que nous venons de nommer avait la garde du premier avec un régiment de troupes provinciales réellement beaucoup trop faibles pour faire face à l'armée formidable que Montcalm conduisait vers ces fortifications de terre mais le second fort était commandé par le général Webb qui avait sous ses ordres les armées du roi dans les provinces du nord et sa garnison était de 5000 hommes en réunissant les divers détachements qui étaient à sa disposition cet officier pouvait ranger en bataille une force d'environ le double de ce nombre contre l'entrepreneur français qui s'était hasardé si imprudemment loin de ses renforts mais dominés par le sentiment de leur dégradation les officiers et les soldats parurent plus disposés à attendre dans leur muraille l'arrivée de leur ennemi qu'à s'opposer à ses progrès en imitant l'exemple que les français leur avaient donné au fort du Quenne en attaquant l'avant-garde anglaise audace que la fortune avait couronnée Lorsqu'on fut un peu revenu de la première surprise occasionnée par cette nouvelle le bruit se répandit dans toute la ligne du camp retranché qui s'étendait le long des rives de Lodson et qui formait une chaîne de défense extérieure pour le fort qu'un détachement de 1500 hommes de troupes d'élite devait se mettre en marche au point du jour pour William Henry fort situé à l'extrémité septentrionale du portage Ce qui d'abord n'était qu'un bruit devint bientôt une certitude car des ordres arrivèrent du quartier général du commandant en chef pour enjoindre au corps qu'il avait choisi pour ce service de se préparer promptement à partir Il ne resta donc plus aucun doute sur les intentions de Webb et pendant une heure ou deux on ne vit que des figures inquiètes et des soldats courant ça et là avec précipitation Les novices dans l'art militaire note les nouvelles levées fin de la note allaient et venaient d'un endroit à l'autre et retardaient leur préparatif de départ par un empressement dans lequel il entrait autant de mécontentement que d'ardeur Le vétéran plus expérimenté se disposait au départ avec ce sang-froid qui dédaigne toute apparence de précipitation quoique ses traits annonçassent le calme son œil inquiet laissait assez voir qu'il n'avait pas un goût bien prononcé pour cette guerre redoutée des forêts dont il n'était encore qu'à l'apprentissage Enfin le soleil se coucha parmi des flots de lumière derrière les montagnes lointaines situées à l'occident et lorsque l'obscurité étendit son voile sur la terre en cet endroit retiré le bruit des préparatifs de départ diminua peu à peu La dernière lumière s'éteignit enfin sous l'attente de quelques officiers Les arbres jetèrent des ombres plus épaisses sur les fortifications et sur la rivière et il s'établit dans tout le camp un silence aussi profond que celui qui régnait dans la vaste forêt Suivant les ordres donnés la soirée précédente le sommeil de l'armée fut interrompu par le roulement du tambour que les échos répétèrent et dont l'air humide du matin porta le bruit de toutes parts jusque dans la forêt à l'instant où le premier rayon du jour commençait à dessiner la verdure sombre et les formes irrégulières de quelques grands pains du voisinage sur l'azur plus pur de l'horizon oriental en un instant tout le camp fut en mouvement jusqu'au dernier soldat chacun voulait être témoin du départ de ses camarades des incidents qui pourraient l'accompagner et jouir d'un moment d'enthousiasme le détachement choisi fut bientôt en ordre de marche les soldats réguliers et sous-doyers de la couronne prirent avec fierté la droite de la ligne tandis que les colons plus humbles se rongeaient sur la gauche avec une docilité qu'une longue habitude leur avait rendue facile les éclaireurs partirent une forte garde précéda et suivit les lourdes voitures qui portaient le bagage et dès le point du jour le corps principal des combattants se forma en colonne et partit du camp avec une apparence de fierté militaire qui servit à assoupir les appréhensions de plus d'un novice qui allait faire ses premières armes tant qu'ils furent en vue de leurs camarades on les vit conserver le même ordre et la même tenue enfin le son de leur fifre s'éloigna peu à peu et la forêt sembla avoir englouti la masse vivante qui venait d'entrer dans son sein la brise avait cessé d'apporter aux oreilles des soldats restés dans le camp le bruit de la marche de la colonne invisible qui s'éloignait le dernier des traîneurs avait déjà disparu à leurs yeux mais on voyait encore des signes d'un autre départ devant une cabane construite en bois d'une grandeur peu ordinaire et devant laquelle étaient en faction des sentinelles connues pour garder la personne du général anglais près de là étaient six chevaux caparassonnés de manière à prouver que deux d'entre eux au moins étaient destinés à être montés par des femmes d'un rang qu'on n'était pas habitué à voir pénétrer si avant dans les lieux déserts de ce pays un troisième portait les harnais et les armes d'un officier de l'état-major la simplicité des accoutrements des autres et les valises dont ils étaient chargés prouvaient qu'ils étaient destinés à des domestiques qui semblaient attendre déjà le bon plaisir de leur maître à quelques distances de ce spectacle extraordinaire il s'était formé plusieurs groupes de curieux et d'oisifs les uns admirant l'ardeur et la beauté du noble cheval de bataille les autres regardant ces préparatifs avec l'air presque stupide d'une curiosité vulgaire il y avait pourtant parmi eux un homme qui par son air et ses gestes faisait une exception marquée à ceux qui composaient cette dernière classe de spectateurs l'extérieur de ce personnage était défavorable au dernier point sans offrir aucune difformité particulière debout sa taille surpassait celle de ses compagnons assis il paraissait réduit au-dessous de la stature ordinaire de l'homme tous ses membres offrait le même défaut d'ensemble il avait la tête grosse les épaules étroites les bras longs les mains petites et presque délicates les cuisses et les jambes grêles mais d'une longueur démesurée et ses genoux monstrueux l'étaient moins encore que les deux pieds qui soutenaient cet étrange ensemble les vêtements mal assortis de cet individu ne servaient qu'à faire ressortir encore davantage le défaut évident de ses proportions il avait un habit bleu de ciel à pan large et court à coller bas il portait des culottes collantes de marocain jaune et noué à la jartière par une bouffette flétrie de rubans blanc des bas de coton rayés et des souliers à l'un desquels était attaché un éperon complétaient le costume de la partie inférieure de son corps rien n'en était dérobé aux yeux au contraire il semblait s'étudier à mettre en évidence toutes ses beautés soit par simplicité soit par vanité de la poche énorme d'une grande veste de soie plus qu'à demi usée et ornée d'un grand galon d'argent terni sortait un instrument qui vu dans une compagnie aussi martiale aurait pu passer pour quelque engin de guerre dangereux et inconnu quelques petits qu'il fut cet instrument avait excité la curiosité de la plupart des européens qui se trouvaient dans le camp quoique la plupart des colons le manias sans crainte et même avec la plus grande familiarité un énorme chapeau de même forme que ceux que portaient les ecclésiastiques depuis une trentaine d'années prêtait une sorte de dignité à une physionomie qui annonçait plus de bonté que d'intelligence et qui avait évidemment besoin de ce secours artificiel pour soutenir la gravité de quelques fonctions extraordinaires tandis que les différents groupes de soldats se tenaient à quelques distances de l'endroit où l'on voyait ces nouveaux préparatifs de voyage par respect pour l'enceinte sacrée du quartier général de Webb le personnage que nous venons de décrire s'avança au milieu des domestiques qui attendaient avec les chevaux dont il faisait librement la censure et l'éloge suivant que son jugement trouvait occasion de les louer ou de les critiquer je suis porté à croire l'ami dit-il d'une voix aussi remarquable par sa douceur que sa personne l'était par le défaut de ses proportions que cet animal n'est pas né en ce pays et qu'il vient de quelques contrées étrangères peut-être de la petite île au-delà des mers je puis parler de pareilles choses sans me vanter car j'ai vu deux ports celui qui est situé à l'embouchure de la Tamise et qui porte le nom de la capitale de la vieille Angleterre et celui qu'on appelle New Haven et j'y ai vu les capitaines de Seno et de Brigantin charger leurs bâtiments d'une foule d'animaux à quatre pieds comme dans l'arche de Noé pour aller les vendre à la Jamaïque mais jamais je n'ai vu un animal qui ressembla si bien au cheval de guerre décrit dans l'écriture il bat la terre du pied se réjouit en sa force et va à la rencontre des hommes armés il haignit au sein de la trompette il flaire de loin la bataille le tonnerre des capitaines et le cri de triomphe il semblerait que la race des chevaux d'Israël s'est perpétuée jusqu'à nos jours ne le pensez-vous pas l'ami ? ne recevons aucune réponse à ce discours extraordinaire qui à la vérité étant prononcé d'une voix sonore quoique douce semblait mériter quelque attention celui qui venait d'emprunter ainsi le langage des livres saints leva les yeux sur l'être silencieux auquel il s'était adressé par hasard et il trouva un nouveau sujet d'admiration dans l'individu sur qui tombèrent ses regards il restait fixé sur la taille droite et raide du coureur indien qui avait apporté au camp de si fâcheuses nouvelles la soirée précédente quoique ses traits fussent dans un état de repos complet et qu'il semblait regarder avec une apathie stoïque la scène bruyante et animée qui se passait autour de lui on remarquait en lui au milieu de sa tranquillité un air de fierté sombre fait pour attirer des yeux plus clairvoyants que ceux de l'homme qui le regardait avec un étonnement qu'il ne cherchait pas à cacher l'habitant des forêts portait le tomahawk et le couteau de sa tribu et cependant son extérieur n'était pas tout à fait celui d'un guerrier note un tomahawk est une petite hache avant l'arrivée des colons européens les tomahawks étaient faits avec des pierres aujourd'hui les blancs les fabriquent eux-mêmes avec du fer et les vendent aux sauvages il y a deux espèces de tomahawk le tomahawk à pipe et le tomahawk sans pipe le premier ne peut être relancé la tête de la hache formant un fourneau de pipe et le manche un tuyau c'est le second que les sauvages manient et jettent avec une adresse remarquable comme le géride des morts fin de la note au contraire toute sa personne avait un air de négligence semblable à celle qui aurait pu être la suite d'une grande fatigue dont il n'aurait pas encore été complètement remis les couleurs dont les sauvages composent le tatouage de leur corps quand ils s'apprêtent à combattre s'étaient fondus et mélangés sur des traits qui annonçaient la fierté et leur donnaient un caractère encore plus repoussant son œil seul brillant comme une étoile au milieu des nuages qui s'amoncèlent dans le ciel conservait tout son feu naturel et sauvage ses regards pénétrants mais circonspects rencontrèrent un instant ceux de l'européen et changèrent aussitôt de direction soit par astuce soit par dédain il est impossible de dire quelle remarque ce court instant de communication silencieuse entre deux êtres si singuliers aurait inspiré au grand européen si la curiosité active de celui-ci ne se fut portée vers d'autres objets un mouvement général qui se fit parmi les domestiques et le son de quelques voix douces annoncèrent l'arrivée de celles qu'on attendait pour mettre la cavalcade en marche l'admirateur du beau cheval de guerre fit aussitôt quelques pas en arrière pour aller rejoindre une petite jument maigre à tout crin qui paissait un reste d'herbe fanée dans le camp appuyant un coude sur une couverture qui tenait lieu de sel il s'arrêta pour voir le départ tandis qu'un poulain achevait tranquillement son repas du matin de l'autre côté de la mer un jeune homme avec l'uniforme des troupes royales conduisit vers leur coursier deux dames qui à en juger par leur costume se disposaient à braver les fatigues d'un voyage à travers les bois l'une d'elles celle qui paraissait la plus jeune quoique toutes deux fussent encore dans leur jeunesse laissa entrevoir son beau teint ses cheveux blonds ses yeux d'un bleu foncé tandis qu'elle permettait à l'air du matin d'écarter le voile vert attaché à son chapeau de castor les teintes dont on voyait encore au-dessus des pins l'horizon chargé du côté de l'Orient n'étaient ni plus brillantes ni plus délicates que les couleurs de ses joues et le beau jour qui commençait n'était pas plus attrayant que le sourire animé qu'elle accorda au jeune officier tandis qu'il l'aidait à se mettre en selle la seconde qui semblait obtenir une part égale des attentions du galant militaire cachait ses charmes au regard des soldats avec un soin qui paraissait annoncer l'expérience de quatre à cinq années de plus on pouvait pourtant voir que toute sa personne dont la grâce était relevée par son habit de voyage avait plus d'embon point et de maturité que celle de sa compagne dès qu'elles furent en selle le jeune officier sauta lestement sur son beau cheval de bataille et tous trois saluèrent Webb qui par politesse resta à la porte de sa cabane jusqu'à ce qu'ils fussent partis détournant alors la tête de leurs chevaux ils prirent l'amble suivi de leurs domestiques et se dirigèrent vers la sortie septentrionale du camp pendant qu'elles parcouraient cette courte distance on ne les entendit pas prononcer une parole seulement la plus jeune des deux dames poussa une légère exclamation lorsque le coureur indien passa inopinément près d'elle pour se mettre en avant de la cavalcade sur la route militaire ce mouvement subi de l'indien n'arracha pas un cri d'effroi à la seconde mais dans sa surprise elle laissa aussi son voile se soulever et ses traits indiquaient en même temps la pitié l'admiration et l'horreur tandis que ses yeux noirs suivaient tous les mouvements du sauvage les cheveux de cette dame étaient noirs et brillants comme le plumage du corbeau son teint n'était pas brun mais coloré cependant il n'y avait rien de vulgaire ni d'outré dans cette physionomie parfaitement régulière et pleine de dignité elle sourit comme de pitié du moment d'oubli auquel elle s'était laissée entraîner et en souriant elle montra des dents d'une blancheur éclatante rabattant alors son voile elle baissa la tête et continua à marcher en silence comme si ses pensées eussent été occupées de toute autre chose que de la scène qui l'entourait fin du chapitre premier fin de la troisième section chapitre 2 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 2 seul ? seul ? quoi ? seul ? Shakespeare Tandis qu'une des aimables dames dont nous venons d'esquisser le portrait s'égarait ainsi dans ses pensées l'autre se remit promptement de la légère alarme qui avait excité son exclamation et souriant elle-même de sa faiblesse elle dit sur le ton du badinage au jeune officier qui était à son côté voit-on souvent dans les bois des apparitions de semblables spectres et Ward ou ce spectacle est-il un divertissement spécial qu'on a voulu nous procurer ? en ce dernier cas la reconnaissance doit nous fermer la bouche mais dans le premier Cora et moi nous aurons grand besoin de recourir au courage héréditaire que nous nous vantons de posséder même avant que nous rencontrions le redoutable Montcalm « Cet Indien est un coureur de notre armée » répondit le jeune officier auquel elle s'était adressée « et il peut passer pour un héros à la manière de son pays il s'est offert pour nous conduire au lac par un sentier peu connu mais plus court que le chemin que nous serions obligés de prendre en suivant la marche lente d'une colonne de troupes et par conséquent beaucoup plus agréable « Cet homme ne me plaît pas » répondit la jeune dame en tressaillant avec un air de terreur affecté qui en cachait une véritable « Sans doute vous le connaissez bien Duncan sans quoi vous ne vous seriez pas si entièrement confié à lui « Dites plutôt Alice s'écria Hayward avec feu que je ne vous aurais pas confié à lui oui je le connais ou je ne lui aurais pas accordé ma confiance et surtout en ce moment Il est dit-on canadien de naissance et cependant il a servi avec nos amis les Mohawks qui comme vous le savez sont une des six nations alliées Note Il exista pendant longtemps une confédération parmi les tribus indiennes occupant le nord-ouest de la colonie de New York qui fut d'abord désignée sous le nom des cinq nations Plus tard elle a mis une autre tribu et prit le titre des six nations La confédération première était composée des Mohawks des Onsidas des Sénécas des Kayugas et des Onondagas La sixième tribu s'appelait Tuscaroras Il y a des restes de tous ces peuples encore existants sur des territoires qui leur sont assignés par le gouvernement mais ils disparaissent tous les jours soit par la mort soit par ce qu'ils se transportent au milieu de Seine plus en rapport avec leurs habitudes Sous peu il ne restera plus rien que leurs noms de ces peuples extraordinaires dans les régions où leurs pères ont vécu pendant des siècles L'état de New York a des comtés qui portent leur nom excepté celui des Mohawks et celui des Tuscaroras mais une des rivières principales de cet état s'appelle la Mohawks Fin de la note Il a été amené parmi nous à ce que j'ai entendu dire par suite de quelque incident étrange dans lequel votre père se trouvait mêlé et celui-ci le traita dit-on avec sévérité dans cette circonstance mais j'ai oublié cette vieille histoire il suffit qu'il soit maintenant notre ami S'il a été l'ennemi de mon père il me plaît moins encore s'écria Alice maintenant sérieusement effrayée voudriez-vous bien lui dire quelques mots major Eward afin que je puisse entendre sa voix c'est peut-être une folie mais vous m'avez souvent entendu dire que j'accorde quelque confiance au présage qu'on peut tirer du son de la voix humaine ce serait peine perdue répliqua le jeune major il ne répondrait probablement que par quelques exclamations quoi qu'il comprenne peut-être l'anglais il affecte comme la plupart des sauvages de ne pas le savoir et il daignerait moins que jamais le parler dans un moment où la guerre exige qu'il déploie toute sa dignité mais il s'arrête le sentier que nous devons suivre est sans doute près d'ici le major Eward ne se trompait pas dans sa conjecture lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit où l'Indien les attendait celui-ci leur montra de la main un sentier si étroit que deux personnes ne pouvaient y passer de front et qui s'enfonçaient dans la forêt qui bordait la route militaire voilà donc notre chemin dit le major en baissant la voix ne montrez point de défiance où vous pourriez faire naître le danger que vous appréhendez qu'en pensez-vous Cora demanda Alice agité par l'inquiétude si nous suivions la marche du détachement ne serions-nous pas plus en sûreté quelque désagrément qu'il put en résulter ne connaissant pas les coutumes des sauvages Alice dit Hayward vous vous méprenez sur le lieu où il peut exister quelques dangers si les ennemis sont déjà arrivés sur le portage ce qui n'est nullement probable puisque nous avons des éclaireurs en avant ils se tiendront sur les flancs du détachement pour attaquer les traîneurs et ceux qui pourront s'écarter la route du corps d'armée est connue mais la nôtre ne peut l'être puisqu'il n'y a pas une heure qu'elle a été déterminée faut-il nous méfier de cet homme parce que ses manières ne sont pas les nôtres et que sa peau n'est pas blanche demanda froidement Cora Alice n'hésita plus et donna un coup de hussine à son Narangasette elle fut la première à suivre le coureur et à entrer dans le sentier étroit et obscur où à chaque instant des buissons gênaient la marche note Narangasette dans l'état de Rhode Island il y a une baie appelée Narangasette portant le nom d'une puissante tribu qui habitait autrefois ses rivages ce pays abondait autrefois en chevaux bien connus en Amérique sous le nom de Narangasette ils étaient petits et d'une couleur appelée ordinairement Sorel ouvrez la parenthèse Alzan Sors fermez la parenthèse en Amérique ils se distinguaient par leurs pas les chevaux de cette race étaient et sont encore recherchés comme chevaux de sel à cause de leur sobriété et de l'aisance de leur allure comme ils ont aussi le pied très sûr les Narangasettes étaient généralement recherchées pour servir de monture aux femmes qui étaient obligées de voyager parmi les racines et les trous des nouveaux pays fin de la note le jeune homme regarda Cora avec une admiration manifeste et laissant passer sa compagne plus jeune mais non plus belle il s'occupa à écarter lui-même les branches des arbres pour que celles qui le suivaient pussent passer avec plus de facilité il paraît que les domestiques avaient reçu leurs instructions d'avance car au lieu d'entrer dans le bois ils continuèrent à suivre la route qu'avait prise le détachement cette mesure dit Howard avait été suggérée par la sagacité de leur guide afin de laisser moins de traces de leur passage si par hasard quelques sauvages canadiens avaient pénétré si loin en avant de l'armée pendant quelques minutes le chemin fut trop embarrassé par les broussailles pour que les voyageurs puissent converser mais lorsqu'ils eurent traversé la lisière du bois ils se trouvèrent sous une voûte de grands arbres que les rayons du soleil ne pouvaient percer mais où le chemin était plus libre dès que le guide reconnut que les chevaux pouvaient s'avancer sans obstacle il prit une marche qui tenait le milieu entre le pas et le trou de manière à maintenir toujours à l'amble les coursiers de ceux qui le suivaient le jeune officier venait de tourner la tête pour adresser quelques mots à sa compagne aux yeux noirs quand un bruit annonçant la marche de quelques chevaux se fit entendre dans le lointain il arrêta son coursier sur le champ ses deux compagnes l'imitèrent et l'on fit une halte pour chercher l'explication d'un événement auquel on ne s'attendait pas après quelques instants ils virent un poulain courant comme un dain à travers les troncs des pins et le moment d'après ils aperçurent l'individu dont nous avons décrit la conformation singulière dans le chapitre précédent s'avançant avec toute la vitesse qu'il pouvait donner à sa maigre monture sans en venir avec elle à une rupture ouverte pendant le court trajet qu'ils avaient eu à faire depuis le quartier général de Webb jusqu'à la sortie du camp nos voyageurs n'avaient pas eu l'occasion de remarquer le personnage bizarre qui s'approchait d'eux en ce moment s'il possédait le pouvoir d'arrêter les yeux qui par hasard tombaient un instant sur lui quand il était à pied avec tous les avantages glorieux de sa taille colossale les grâces qu'il déployait comme cavalier n'étaient pas moins remarquables quoi qu'il ne cessât d'éprener les flancs de sa jument tout ce qu'il pouvait obtenir d'elle était un mouvement de galop des jambes de derrière que celle de devant secondait un instant après quoi celle-ci reprenant le petit trot donnait aux autres un exemple qu'elle ne tardait pas à suivre le changement rapide de l'un de ses deux pas en l'autre formait une sorte d'illusion d'optique au point que le major qui se connaissait parfaitement en chevaux ne pouvait découvrir quelle était l'allure de celui que son cavalier pressait avec tant de persévérance pour arriver de son côté les mouvements de l'industrieux cavalier n'étaient pas moins bizarres que ceux de sa monture à chaque changement d'évolution de celle-ci le premier levait sa grande taille sur ses étriers ou se laissait retomber comme accroupi produisant ainsi par l'allongement ou le raccourcissement de ses grandes jambes une telle augmentation ou diminution de stature qu'il aurait été impossible de conjecturer quelle pouvait être sa taille véritable si l'on ajoute à cela qu'en conséquence des coups d'éperon réitérés et qui frappaient toujours du même côté la jument paraissait courir plus vite de ce côté que de l'autre et que le flanc maltraité était constamment indiqué par les coups de queue qui le balayaient sans cesse nous aurons le tableau de la monture et du maître le front mâle et ouvert d'Eward était devenu sombre mais il s'éclaircit peu à peu quand il put distinguer cette figure originale et ses lèvres laissèrent échapper un sourire quand l'étranger ne fut plus qu'à quelques pas de lui Alice Alice ne fit pas de grands efforts pour retenir un éclat de rire et les yeux noirs et pensifs de Cora bruyèrent même d'une gaieté que l'habitude plutôt que la nature parut contribuer à modérer cherchez-vous quelqu'un ici demanda Eward à l'inconnu quand celui-ci ralentit son pas en arrivant près de lui j'espère que vous n'êtes pas un messager de mauvaises nouvelles oui sans doute répondit celui-ci en se servant de son castor triangulaire pour produire une ventilation dans l'air concentré de la forêt et laissant ses auditeurs incertains à laquelle des deux questions du major cette réponse devait s'appliquer oui sans doute répéta-t-il après s'être rafraîchi le visage et avoir repris à l'aine je cherche quelqu'un j'ai appris que vous vous rendiez à William Henry et comme j'y vais aussi j'ai conclu qu'une augmentation de bonne compagnie ne pouvait qu'être agréable des deux côtés le partage des voix ne pourrait se faire avec justice nous sommes trois et vous n'avez à consulter que vous-même il n'y aurait pas plus de justice à laisser un homme seul se charger du soin de deux jeunes dames répliqua l'étranger d'un ton qui semblait tenir le milieu entre la simplicité et la causticité vulgaire mais si c'est un véritable homme et que ce soit de véritables femmes elles ne songeront qu'à se dépiter l'une l'autre et adopteront par esprit de contradiction la vie de leur compagnon ainsi donc vous n'avez pas plus de consultation à faire que moi la jolie Alice baissa la tête presque sur la bride de son cheval pour se livrer en secret à un nouvel accès de gaieté elle rougit quand les roses plus vives des joues de sa belle compagne pâlirent tout à coup et elle se remit en marche au petit pas comme si elle eût déjà été ennuyée de cette entrevue si vous avez des seins d'aller au lac dit Edward avec hauteur vous êtes trompé de route le chemin est au moins à un demi-mille derrière vous je le sais répliqua l'inconnu sans se laisser déconcerter par ce froid accueil j'ai passé une semaine à Edward il aurait fallu que je fusse muet pour ne pas prendre des informations sur la route que je devais suivre et si j'étais muet adieu ma profession après une espèce de grimace manière indirecte d'exprimer modestement sa satisfaction d'un trait d'esprit qui était parfaitement inintelligible pour ses auditeurs il ajouta avec le ton de gravité convenable il n'est pas à propos qu'un homme de ma profession se familiarise trop avec ceux qui les chargeaient d'instruire et c'est pourquoi je n'ai pas voulu suivre la marche du détachement d'ailleurs j'ai pensé qu'un homme de votre rang doit savoir mieux que personne quelle est la meilleure route et je me suis décidé à me joindre à votre compagnie pour vous rendre le chemin plus agréable par un entretien amical c'est une décision très arbitraire et prise un peu à la hâte s'écria le major ne sachant s'il devait se mettre en colère ou éclater de rire mais vous parlez d'instruction de profession seriez-vous adjoint au corps provincial comme maître de la noble science de la guerre êtes-vous un de ces hommes qui tracent des lignes et des angles pour expliquer les mystères des mathématiques l'étranger regarda un instant avec un étonnement bien prononcé celui qui l'interrogeait ainsi et changeant ensuite son air satisfait de lui-même pour donner à ses traits une expression d'humilité solennelle il lui répondit j'espère des humbles prières cora qui marchait à pas long sur les traces de leur guide sombre et silencieux ce sera un ami ajouté à notre force en cas d'événement croyez-vous Alice que je conduirais tout ce que j'aime par un chemin où je supposerais qu'il pourrait exister le moindre danger à craindre ce n'est pas à quoi je songe en ce moment Edward mais cet étranger m'amuse et puisqu'il a de la musique dans l'âme ne soyons pas assez malhonnêtes pour refuser sa compagnie elle lui adressa un regard persuasif et étendit Saousine en avant leurs yeux se rencontrèrent un instant le jeune officier retarda son départ pour le prolonger et Alice ayant baissé les siens il céda à la douce influence de l'enchanterie fit sentir l'éperon à son coursier et fut bientôt à côté de Cora je suis charmé de vous avoir rencontré l'ami dit Alice à l'étranger en lui faisant signe de la suivre et en remettant son cheval à l'amble des parents peut-être trop indulgents m'ont persuadé que je ne suis pas tout à fait indigne de figurer dans un duo et nous pouvons égayer la route en nous livrant à notre goût favori ignorante comme je le suis je trouverais un grand avantage à recevoir les avis d'un maître expérimenté c'est un rafraîchissement pour l'esprit comme pour le corps de se livrer à la psalmodie en temps convenable répliqua le maître de chant en la suivant sans se faire prier et rien ne soulagerait autant qu'une occupation si consolante mais il faut mais il faut indispensablement quatre parties pour produire une mélodie parfaite vous avez tout ce qui annonce un dessus aussi doux que riche grâce à la faveur spéciale du ciel je puis porter le ténor jusqu'à la note la plus élevée mais il nous manque un contre et une basse taille cet officier du roi qui hésitait à m'admettre dans sa compagnie paraît avoir cette dernière voix à en juger par les intonations qu'elle produit quand il parle prenez garde de juger témérairement et trop à la hâte s'écria Alice en souriant les apparences sont souvent trompeuses quoique le major Eward puisse quelquefois produire les tons de la basse taille comme vous venez de les entendre je puis vous assurer que le son naturel de sa voix approche beaucoup plus du ténor a-t-il donc beaucoup de pratique dans l'art de l'absalmodie lui demanda son compagnon avec simplicité Alice éprouvait une grande disposition à partir d'un éclat de rire mais elle eut assez d'empire sur elle-même pour réprimer ce signe extérieur de gaieté je crains répondit-elle qu'il n'ait un goût plus décidé pour les chants profanes la vie d'un soldat les chants auxquels il est exposé les travaux continuels auxquels il se livre ne sont pas propres à lui donner un caractère rassis la voix est donnée à l'homme comme ses autres talents pour qu'il en use et non pour qu'il en abuse répliqua gravement son compagnon personne ne peut me reprocher d'avoir jamais négligé les dons que j'ai reçus du ciel ma jeunesse comme celle du roi David a été entièrement consacrée à une musique mais je rends grâce à Dieu de ce que jamais une syllabe de vers profane n'a souillé mes lèvres vos études se sont donc bornées au chant sacré précisément de même que les psaumes de David offrent des beautés qu'on ne trouve dans aucune autre langue ainsi la mélodie qui a été adaptée est au-dessus de toute harmonie profane j'ai le bonheur de pouvoir dire que ma bouche n'exprime que les désirs et les pensées du roi d'Israël lui-même car quoique le temps et les circonstances puissent exiger quelques légers changements la traduction dont nous nous servons dans les colonnes de la Nouvelle-Angleterre l'emporte tellement sur toutes les autres par sa richesse son exactitude et sa simplicité spirituelle qu'elle approche autant qu'il est possible du grand ouvrage de l'auteur inspiré jamais je ne marche jamais je ne séjourne jamais je ne me couche sans avoir avec moi un exemplaire de ce livre divin le voici c'est la 26ème édition publiée à Boston à nos dominis 1744 et intitulée de point ouvre les guillemets psaume hymne et quantique spirituel de l'Ancien et du Nouveau Testament fidèlement traduit en vers anglais pour l'usage l'édification et la consolation des saints en public et en particulier et spécialement dans la Nouvelle-Angleterre fermez les guillemets pendant qu'il prononçait l'éloge de cette production des poètes de son pays le psalmodiste tirait de sa poche un livre dont il parlait et ayant affermi sur son nez une paire de lunettes montées en fer il ouvrit le volume avec un air de vénération solennelle alors sans plus de circonlocution et sans autre apologie que le mot écouter il appliqua à sa bouche l'instrument dont nous avons déjà parlé en tira un son très élevé et très aigu que sa voix répéta une octave plus bas et chanta ce qui suit d'un ton doux sonore et harmonieux qui bravait la musique la poésie et même le mouvement irrégulier de sa mauvaise monture ouvrez les guillemets combien il est doux oh voyez combien il est ravissant pour des frères débités toujours dans la concorde et la paix tel fut ce baume précieux qui se répandit depuis la tête jusqu'à la barbe d'Aaron et de sa barbe descendit jusque dans les plis de sa robe fermez les guillemets note le personnage de David n'a pas été selon l'auteur bien compris en Europe c'est le type d'une classe d'hommes particulière aux Etats-Unis M. Fenimore Cooper se rappelle avoir vu lui-même le temps où le chant des psaumes était une des récréations favorites de la société américaine aussi n'a-t-il prétendu jeter sur ce personnage qu'une teinte très légère d'ironie fin de la note ce chant élégant était accompagné d'un geste qui était parfaitement approprié et qu'on n'aurait pu imiter qu'après un long apprentissage chaque fois qu'une note montait sur l'échelle de la gamme sa main droite s'élevait proportionnellement et quand le ton baissait sa main suivait également la cadence et venait toucher un instant les feuillets du livre saint une longue habitude lui avait probablement rendu nécessaire cet accompagnement manuel car il continua avec la plus grande exactitude jusqu'à la fin de la strophe et il appuya particulièrement sur les deux syllabes du dernier vers une telle interruption du silence de la forêt ne pouvait manquer de frapper les autres voyageurs qui étaient un peu en avant l'indien dit à Eward quelques mots en mauvais anglais et celui-ci retournant sur ses pas et s'adressant à l'étranger interrompit pour cette fois l'exercice de ses talents en psalmodie quoique nous ne courions aucun danger dit-il la prudence nous engage à voyager dans cette forêt avec le moins de bruit possible vous me pardonnerez donc Alice si je nuis à vos plaisirs en priant votre compagnon de réserver ses chants pour une meilleure occasion vous y nuirez sans doute répondit Alice d'un ton malin car je n'ai jamais entendu les paroles et les sons s'accorder si peu et je m'occupais de recherches scientifiques sur les causes qui pouvaient unir une exécution parfaite à une poésie misérable quand votre basse taille est venue rompre le charme de mes méditations je ne sais ce que vous entendez par ma basse taille répondit Howard évidemment piqué de cette remarque mais je sais que votre sûreté Alice que la sûreté de Cora m'occupe en ce moment infiniment plus que toute la musique d'Hendel le major se tut tout à coup tourna vivement la tête vers un gros buisson qui bordait le sentier et jeta un regard de soupçon sur le guide indien qui continuait à marcher avec une gravité imperturbable il croyait avoir vu briller à travers les feuilles les yeux noirs de quelques sauvages mais n'apercevant rien et n'entendant aucun bruit il crut s'être trompé et souriant de sa méprise il reprit la conversation que cet incident avait interrompu Edward ne s'était pourtant pas mépris ou du moins sa méprise n'avait consisté qu'à laisser endormir un instant son active vigilance la cavalcade ne fut pas plutôt passée que les branches du buisson s'entrouvrirent pour faire place à une tête d'homme aussi hideuse que pouvait la rendre l'art d'un sauvage et toutes les passions qui l'animent il suivit des yeux les voyageurs qui se retiraient et une satisfaction féroce se pénit sur ses traits quand il vit la direction que prenaient ceux dont il comptait faire ses victimes le guide qui marchait à quelques distances en avant avait déjà disparu à ses yeux les formes gracieuses des deux dames que le major suivait pas à pas se montrèrent encore quelques instants à travers les arbres enfin le maître de champ qui formait l'arrière-garde devint invisible à son tour dans l'épaisseur de la forêt fin du chapitre 2 chapitre 3 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 3 avant que ces champs fussent défrichés et cultivés nos fleuves remplissaient leurs lits jusqu'à leurs bords les plus élevés la mélodie des ondes animait les forêts verdoyantes et sans limite les torrents bondissaient les ruisseaux s'égaraient et les sources jaillissaient sous l'ombrage bruyants poètes américains laissant le trop confiant Eward et ses deux jeunes compagnes s'enfoncer plus avant dans le sein d'une forêt qui recelait de si perfides habitants nous profiterons du privilège accordé aux auteurs et nous placerons maintenant le lieu de la Seine à quelques milles à l'ouest de l'endroit où nous les avons laissés dans le cours de cette journée deux hommes s'étaient arrêtés sur les bords d'une rivière peu large mais très rapide à une heure de distance du camp de Webb ils avaient l'air d'attendre l'arrivée d'un tiers ou l'annonce de quelques mouvements imprévus la voûte immense de la forêt s'étendait jusque sur la rivière encouvrait les eaux et donnait une teinte sombre à leur surface enfin les rayons du soleil commencèrent à perdre de leur force et la chaleur excessive du jour se modéra à mesure que les vapeurs sortant des fontaines des lacs et des rivières s'élevaient comme un rideau dans l'atmosphère le profond silence qui accompagne les chaleurs de juillet dans les solitudes de l'Amérique régnait dans ce lieu écarté et n'était interrompu que par la voix basse des deux individus dont nous venons de parler et par le bruit sourd que faisait le pivert en frappant les arbres de son bec le cri discordant du jet et le son éloigné d'une chute d'eau ces faibles sons étaient trop familiers à l'oreille des deux interlocuteurs pour détourner leur attention d'un entretien qui les intéressait davantage l'un d'eux avait la peau rouge et les accoutrements bizarres d'un naturel des bois l'autre quoique équipé d'une manière grossière et presque sauvage annonçait par son teint quelque brûlé qu'il fut par le soleil qu'il avait droit de réclamer une origine européenne le premier était assis sur une vieille souche couverte de mousse dans une attitude qui lui permettait d'ajouter à l'effet de son langage expressif par les gestes calmes mais éloquents d'un indien qui discute son corps presque nu présentait un effrayant emblème de mort tracé en blanc et en noir sa tête rasée de très près n'offrait d'autres cheveux que cette touffe que l'esprit chevaleresque des indiens conservent sur le sommet de la tête comme pour narguer l'ennemi qui voudrait le scalper et n'avait pour tout ornement qu'une grande plume d'aigle dont l'extrémité lui tombait sur l'épaule gauche Première note Les guerriers de l'Amérique du Nord se rasaient les cheveux et ne conservaient qu'une petite touffe sur le sommet de la tête afin que leurs ennemis pussent s'en servir en arrachant le scalp au moment de leur chute Le scalpe était le seul trophée admissible de la victoire Aussi il était plus important d'obtenir le scalpe d'un guerrier que de le tuer Quelques tribus attachaient une grande importance à l'honneur de frapper un corps mort Ces pratiques ont presque entièrement disparu parmi les indiens des états de l'Atlantique Fin de la première note Seconde note Le lecteur doit excuser l'introduction du mot scalpe Il se présentera trop souvent pour y suppléer par une périphrase Fin de la seconde note Un tomahawk et un couteau escalpé de fabrique anglaise étaient passés dans sa ceinture et un fusil de munitions de l'espèce de ceux dont la politique des blancs armés les sauvages leurs alliés étaient posés en travers sur ses genoux Sa large poitrine ses membres bien formés et son air grave faisaient reconnaître un guerrier parvenu à l'âge mûr Mais nul symptôme de vieillesse ne paraissait encore diminuer sa vigueur Le corps du blanc a en jugé par les parties que ses vêtements laissaient à découvert paraissait être celui d'un homme qui depuis sa plus tendre jeunesse avait mené une vie dure et pénible Il approchait plus de la maigreur que de l'embonpoint Mais tous ses muscles semblaient endurcis par l'habitude des fatigues et de l'intempérie des saisons Il portait un vêtement de chasse vert bordé de jaune et un bonnet de peau dont la fourrure était usée Note Vêtement de chasse vert bordé de jaune Hunting shirt Espèce de blouse de chasse C'est un vêtement pittoresque court et orné de franges et de glands Les couleurs ont la prétention d'imiter les nuances du feuillage afin de cacher le chasseur aux yeux de sa proie Plusieurs corps des milices américaines ont été habillés ainsi et cet uniforme est un des plus remarquables des temps modernes La blouse de chasse est souvent blanche Fin de la note Il avait aussi un couteau passé dans une ceinture semblable à celle qui serrait les vêtements plus rares de l'Indien Mais point de Tomahawk Ses mocassins Note ou mocassines espèce de chaussure Fin de la note étaient ornées à la manière des naturels du pays et ses jambes étaient couvertes de guêtres de peau lassées sur les côtés et attachées au-dessus du genou avec un air de dain Une gibbeussière et une poudrière complétaient son accoutrement et un fusil à long canon arme que les industrieux européens avaient appris aux sauvages à regarder comme la plus meurtrière était appuyée contre un tronc d'arbre voisin Note Le fusil de l'armée est toujours court celui du chasseur est long Fin de la note L'œil de ce chasseur ou de ce batteur d'estrade ou quel qu'il fût était petit vif ardent et toujours en mouvement ou roulant sans cesse de côté et d'autre pendant qu'il parlait comme s'il eût guetté quelques gibiers ou craint l'approche de quelques ennemis Malgré ces symptômes de méfiance sa physionomie n'était pas celle d'un homme habitué au crime Elle avait même au moment dont nous parlons l'expression d'une brusque honnêteté Vos traditions même se prononcent en ma faveur Shingash Gok dit-il en se servant de la langue qui était commune à toutes les peuplades qui habitaient autrefois entre l'Hudson et le Potomac et dont nous donnerons une traduction libre en faveur de nos lecteurs tout en tâchant d'y conserver ce qui peut servir à caractériser l'individu et son langage Vos pères vinrent du couchant traversèrent la grande rivière combattirent les habitants du pays et s'emparèrent de leur terre Les miens vinrent du côté où le firmament se part le matin de brillantes couleurs après avoir traversé le grand lac d'eau salée et ils se mirent en besogne en suivant à peu près l'exemple que les vôtres avaient donné Que Dieu soit donc juge entre nous et que les amis ne se querellent pas à ce sujet Note Le grand lac d'eau salée Mississippi Le chasseur fait allusion à une tradition qui est très populaire parmi les états de l'Atlantique On déduit de cette circonstance une nouvelle preuve de leur origine asiatique quoiqu'une grande incertitude règne dans l'histoire des Indiens Fin de la note Mes pères ont combattu l'homme rouge à armes égales répondit l'Indien avec fierté N'y a-t-il donc pas de différence œil de faucon entre la flèche armée de pierre de nos guerriers et la balle de plomb avec laquelle vous tuez ? Il y a de la raison dans un Indien quoi que la nature lui ait donné une peau rouge dit le blanc secouant la tête en homme qui sentait la justesse de cette observation Il parut Il parut un moment convaincu qu'il ne défendait pas la meilleure cause Mais enfin rassemblant ses forces intellectuelles il répondit à l'objection de son antagoniste aussi bien que le permettait ses connaissances bornées Je ne suis pas savant ajouta-t-il et je ne rougis pas de l'avouer mais en jugeant d'après ce que j'ai vu faire à vos compatriotes en chassant le daim et l'écureuil je suis porté à croire qu'un fusil aurait été moins dangereux entre les mains de leur grand-père qu'un arc et une flèche armée d'une pierre bien affilée quand elle est décochée par un Indien Vous contez l'histoire comme vos pères vous l'ont apprise répliqua Chingachgook en faisant un geste dédaigneux de la main Mais que racontent vos vieillards ? disent-ils à leurs jeunes guerriers que lorsque les visages pâles ont combattu les hommes rouges ils avaient le corps peint pour la guerre et qu'ils étaient armés de haches de pierre et de fusils de bois ? Je n'ai pas de préjugés et je ne suis pas homme à me vanter de mes avantages naturels quoique mon plus grand ennemi et c'est un Iroquois n'ose à nier que je suis un véritable blanc répondit le batteur d'estrade en jetant un regard de satisfaction secrète sur ses mains brûlées par le soleil Je veux bien convenir que les hommes de ma couleur ont quelques coutumes que, comme honnête homme je ne saurais approuver Par exemple ils sont dans l'usage d'écrire dans des livres ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu au lieu de le raconter dans leur village où l'on pourrait donner un démenti en face à un lâche fanfaron et où le brave peut prendre ses camarades à témoin de la vérité de ses paroles En conséquence de cette mauvaise coutume un homme qui a trop de conscience pour mal employer son temps au milieu des femmes à apprendre à déchiffrer les marques noires mises sur du papier blanc peut n'entendre parler jamais des exploits de ses pairs ce qui l'encouragerait à les imiter et à les surpasser Quant à moi je suis convaincu que tous les Bumpo étaient bons tireurs car j'ai une dextérité naturelle pour le fusil et elle doit m'avoir été transmise de génération en génération comme les saints commandements nous disent que nous sont transmises toutes nos qualités bonnes ou mauvaises quoique je ne voulusse avoir à répondre pour personne en pareille matière Au surplus toute histoire a ses deux faces ainsi je vous demande Shingashgok ce qui se passa quand nos pères se rencontrèrent pour la première fois Un silence d'une minute suivit cette question et l'Indien s'étant recueilli pour s'armer de toute sa dignité commença son court récit avec un ton solennel qui servait à en rehausser l'apparence de vérité Écoutez-moi œil de faucon dit-il et vos oreilles ne recevront pas de mensonges je vous dirai ce que m'ont dit mes pères et ce qu'ont fait les mohicans Il hésita un instant puis jetant sur son compagnon un regard circonspect il continua d'un ton qui tenait le milieu entre l'interrogation et l'affirmation L'eau du fleuve qui coule sous nos pieds ne devient-elle pas salée à certaines époques et le courant n'en remonte-t-il pas alors vers sa source ? On ne peut nier que vos traditions ne vous rapportent la vérité à cet égard car j'ai vu de mes propres yeux ce que vous me dites quoiqu'il soit difficile d'expliquer pourquoi l'eau qui est d'abord si douce se charge ensuite de tant d'amertume Et le courant ? demanda l'Indien qui attendait la réponse avec tout l'intérêt d'un homme qui désire entendre la confirmation d'une merveille qu'il est forcé de croire quoiqu'il ne la conçoive pas Les pères de Chingach Gok n'ont pas menti La Sainte Bible n'est pas plus vraie répondit le chasseur et il n'y a rien de plus véritable dans toute la nature C'est ce que les blancs appellent la marée montante ou le contre-courant et c'est une chose qui est assez claire et facile à expliquer L'eau de la mer entre pendant six heures dans la rivière et en sort pendant six heures Et voici pourquoi quand l'eau de la mer est plus haute que celle de la rivière elle y entre jusqu'à ce que la rivière devienne plus haute à son tour et alors elle en sort L'eau des rivières qui sortent de nos bois et qui se rendent dans le grand lac coule toujours de haut en bas jusqu'à ce qu'elle devienne comme ma main reprit l'Indien en étendant le bras horizontalement et alors elle ne coule plus C'est ce qu'un honnête homme ne peut nier dit le blanc un peu piqué du faible degré de confiance que l'Indien semblait accorder à l'explication qu'il venait de lui donner du mystère du flux et du reflux et je conviens que ce que vous dites est vrai sur une petite échelle et quand le terrain est de niveau mais tout dépend de l'échelle sur laquelle vous mesurez les choses sur la petite échelle la terre est de niveau mais sur la grande elle est ronde de cette manière l'eau peut être stagnante dans les grands lacs d'eau douce comme vous et moi nous le savons puisque nous l'avons vu mais quand vous venez à répandre l'eau sur un grand espace comme la mer où la terre est ronde comment croire raisonnablement que l'eau puisse rester en repos autant vaudrez-vous imaginer qu'elle resterait tranquille derrière les rochers noirs qui sont à un mille de nous quoique vos propres oreilles vous apprennent en ce moment qu'elle se précipite par-dessus si les raisonnements philosophiques du blanc ne semblaient pas satisfaisants à l'indien celui-ci avait trop de dignité pour faire parade de son incrédulité il eut l'air de l'écouter en homme qui était convaincu et il reprit son récit avec le même ton de solennité nous arrivâmes de l'endroit où le soleil se cache pendant la nuit en traversant les grandes plaines qui nourrissent les buffles sur les bords de la grande rivière nous combattîmes les aligéouïs et la terre fut rougie de leur sang depuis les bords de la grande rivière jusqu'au rivage du grand lac d'eau salée nous ne rencontrâmes plus personne les macas nous suivaient à quelques distances nous dîmes que le pays nous appartiendrait depuis l'endroit où l'eau ne remonte plus dans ce fleuve jusqu'à une rivière située à vingt journées de distance du côté de l'été nous conservâmes en nomme le terrain que nous avions conquis en guerrier nous repoussâmes les macas au fond des bois avec les ours ils ne goûtèrent le sel que du bout des lèvres ils ne pêchèrent pas dans le grand lac d'eau salée et nous leur jetâmes les arêtes de nos poissons j'ai entendu raconter tout cela et je le crois dit le chasseur voyant que l'indien faisait une pause mais ce fut longtemps avant que les anglais arrivassent dans ce pays un pain croissait alors que vous voyez ce châtaignier les premiers visages pâles qui vinrent parmi nous ne parlaient pas anglais ils arrivèrent dans un grand canot quand mes pères eurent enterré le tomahawk au milieu des hommes rouges note les indiens enterraient un tomahawk pour exprimer que la guerre était finie fin de la note alors œil de faucon et la voix de l'indien ne trahit la vive émotion qu'il éprouvait en ce moment qu'en descendant à ce ton bas et guttural qui rendait presque harmonieuse la langue de ce peuple alors œil de faucon nous ne faisions qu'un peuple et nous étions heureux nous avions des femmes qui nous donnaient des enfants le lac salé nous fournissait du poisson les bois des daims l'air des oiseaux nous adorions le grand esprit et nous tenions les macas à une telle distance de nous qu'ils ne pouvaient entendre nos chants de triomphe et savez-vous ce qu'était alors votre famille mais vous êtes un homme juste pour un indien et comme je suppose que vous avez hérité de leur qualité vos pères doivent avoir été de braves guerriers des hommes sages ayant place autour du feu du grand conseil ma peuplade est la mer des nations mais mon sang coule dans mes veines sans mélange les hollandais débarquèrent et présentèrent à mes pères l'eau de feu note l'eau de vie fin de la note ils emburent jusqu'à ce que le ciel parut se confondre avec la terre et ils crurent follement avoir trouvé le grand esprit ce fut alors qu'ils perdirent leur possession ils furent repoussés loin du rivage pied par pied et moi qui suis un chef et un sagamore je n'ai jamais vu briller le soleil qu'à travers les branches des arbres et je n'ai jamais visité les tombeaux de mes pères les tombeaux inspirent des pensées graves et solennelles dit le blanc touché de l'air calme et résigné de son compagnon leur aspect fortifie souvent un homme dans ses bonnes intentions quant à moi je m'attends à laisser mes membres pourrir sans sépulture dans les bois à moins qu'ils ne servent de pâture au loup mais où se trouve maintenant votre peuplade qui alla rejoindre ses parents dans le Delaware il y a tant d'années où sont les fleurs de tous les étés qui se sont succédées depuis ce temps elles se sont fanées elles sont tombées les unes après les autres il en est de même de ma famille de ma peuplade tous sont partis tour à tour pour la terre des esprits je suis sur le sommet de la montagne il faut que je descende dans la vallée et quand Uncas m'y aura suivi il n'existera plus une goutte du sang des sagamores car mon fils est le dernier des Mohicans Uncas est ici dit une autre voix à peu de distance avec le même ton doux et guttural que voulez-vous à Uncas le chasseur tira son couteau de sa gaine de cuir et fit un mouvement involontaire de l'autre main pour saisir son fusil mais l'indien ne parut nullement ému de cette interruption inattendue et ne détourna pas même la tête pour voir qui parlait ainsi presque au même instant un jeune guerrier passa sans bruit entre eux d'un pas léger et alla s'asseoir sur le bord du fleuve Le père ne fit aucune exclamation de surprise et tous restèrent en silence pendant quelques minutes chacun paraissant attendre l'instant où il pourrait parler sans montrer la curiosité d'une femme ou l'impatience d'un enfant L'homme blanc semblait vouloir se conformer à leurs usages et remettant son couteau dans sa gaine il observa la même réserve Enfin Chingashgok levant lentement les yeux vers son fils « Eh bien » lui demanda-t-il « Les macas osent-ils laisser dans ces bois l'empreinte de leurs mocassins ? » « J'ai été sur leurs traces » répondit le jeune indien et je sais qu'ils y sont en nombre égale aux doigts de mes deux mains mais ils se cachent en poltron « Les brigands cherchent à scalper ou à piller » dit l'homme blanc à qui nous laisseront le nom d'œil de faucon que lui donnaient ses compagnons « L'actif français Montcalm enverra ses espions jusque dans notre camp plutôt que d'ignorer la route que nous avons voulu suivre « Il suffit » dit le père en jetant les yeux vers le soleil qui s'abaissait vers l'horizon « Ils seront chassés comme des daims de leur retraite œil de faucon mangeons ce soir et faisons voir demain aux macasses que nous sommes des hommes « Je suis aussi disposé à l'un qu'à l'autre » répondit le chasseur « Mais pour attaquer ces lâches iroquois il faut les trouver et pour manger il faut avoir du gibier « Ah ! Parlez du diable et vous verrez ses cornes » « Je vois remuer dans les broussailles au pied de cette montagne la plus belle paire de bois que j'ai aperçue de toute cette saison Maintenant Oumkas ajouta-t-il en baissant la voix en homme qui avait appris la nécessité de cette précaution je gage trois charges de poudre contre un pied de wampum que je vais frapper l'animal entre les deux yeux et plus près de l'œil droit que du gauche Note le wampum est la monnaie des sauvages de l'Amérique septentrionale ils composent le wampum arec des coquillages d'une certaine espèce qu'ils unissent en forme de chapelet de ceinture etc cette monnaie se mesure au lieu de se compter des présents de wampum précèdent tous les traités de paix et d'amitié Fin de la note Impossible s'écria le jeune indien en se levant avec toute la vivacité de la jeunesse on n'aperçoit que le bout de ses cornes C'est un enfant dit le blanc secouant la tête et en s'adressant au père croit-il que quand un chasseur voit quelques parties du corps d'un dain ils ne connaissent pas la position du reste il prit son fusil l'appuya contre son épaule et il se prépara à donner une preuve de l'adresse dont il se vantait quand le guerrier rabattit son arme avec la main œil de faucon lui dit-il avez-vous envie de combattre les macas ces adiens connaissent la nature des bois comme par instinct dit le chasseur en appuyant par terre la crosse de son fusil en homme convaincu de son erreur et se tournant vers le jeune homme Oumkas lui dit-il il faut que j'abandonne ce dain à votre flèche sans quoi nous pourrions le tuer pour ces coquins d'Iroquois le père fit un geste d'approbation et son fils se voyant ainsi autorisé se jeta ventre à terre et s'avança vers l'animal en rampant et avec précaution lorsqu'il fut à distance convenable du buisson il arma son arc d'une flèche avec le plus grand soin tandis que les bois du dain s'élevaient davantage comme s'il eût senti l'approche d'un ennemi un instant après on entendit le son de la corde tendue une ligne blanche sillonna à l'air et le pénétra dans les broussailles d'où le dain sortit en bondissant Oumkas évita adroitement l'attaque de son ennemi rendu furieux par la blessure lui plongea son couteau dans la gorge tandis qu'il passait près de lui et l'animal faisant un bond terrible tomba dans la rivière dont les os se ténirent de son sang voilà qui est fait avec l'adresse d'un indien dit le chasseur avec un air de satisfaction et cela méritait d'être vu il paraît pourtant qu'une flèche a besoin d'un couteau pour finir la besogne chute s'écria Chingashgok se tournant vers lui avec la vivacité d'un chien de chasse qui sent la piste du gibier quoi il y en a donc une troupe dit le chasseur dont les yeux commençaient à briller de toute l'ardeur de sa profession habituelle s'ils viennent à portée d'une balle il faut que j'en abatte un quand même les six nations devraient entendre le coup de fusil entendez-vous quelque chose Chingashgok quant à moi les bois sont muets pour mes oreilles il n'y avait qu'un seul d'un et il est mort répondit l'indien en se baissant tellement que son oreille touchait presque la terre mais j'entends marcher les loups ont peut-être fait fuir les daims dans les bois et les poursuivent dans les broussailles non non dit l'indien en se relevant avec un air de dignité et en se rassayant sur la souche avec son calme ordinaire ce sont des chevaux d'hommes blancs que j'entends ce sont vos frères œil de faucon vous leur parlerez sans doute je leur parlerai et dans un anglais auquel le roi ne serait pas honteux de répondre mais je ne vois rien approcher et je n'entends aucun bruit ni d'hommes ni de chevaux il est bien étrange qu'un indien reconnaisse l'approche d'un blanc plus aisément qu'un homme qui comme ses ennemis même en conviendront n'a aucun mélange dans son sang quoiqu'il ait vécu assez longtemps avec les peaux rouges pour en être soupçonné ah j'ai entendu craquer une branche sèche maintenant j'entends remuer les broussailles oui oui je prenais ce bruit pour celui de la chute d'eau mais les voici qui arrivent Dieu les garde des Iroquois fin du chapitre 3 chapitre 4 du dernier démoïcan par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard va va ton chemin avant que tu sois sorti de ce bois je te ferai payer cet outrage Shakespeare le songe d'une nuit d'été le batteur d'estrade avait à peine prononcé les paroles qui terminent le chapitre précédent que le chef de ceux dont l'oreille exercée et vigilante de l'Indien avait reconnu l'approche se montra complètement un de ces sentiers pratiqués par les Dains lors de leur passage périodique dans les bois traversait une petite vallée peu éloignée et aboutissait à la rivière précisément à l'endroit où l'homme blanc et ses deux compagnons rouges s'étaient postés les voyageurs qui avaient occasionné une surprise si rare dans les profondeurs des forêts s'avançaient à pas lent en suivant ce sentier vers le chasseur qui placé en avant des deux Indiens était prêt à les recevoir « Qui va là ? » s'écria celui-ci en saisissant son fusil nonchalamment appuyé sur son épaule gauche et en plaçant l'index sur le chien mais avec un air de précaution plutôt que de menace « Qui sont ceux qui ont bravé pour venir ici les dangers du désert et des bêtes féroces qu'ils renferment ? » « Des chrétiens » répondit celui qui marchait en tête des voyageurs « Des amis des lois et du roi » « Des gens qui ont parcouru cette forêt depuis le lever du soleil sans prendre aucune nourriture et qui sont cruellement fatigués de leur marche » « Vous vous êtes donc perdus et vous avez reconnu dans quel embarras on se trouve quand on ne sait s'il faut prendre à droite ou à gauche Vous avez raison L'enfant à la mamelle n'est pas plus sous la dépendance de celui qui le porte et nous n'avons pas pour nous guider plus de connaissances qu'il n'en aurait Savez-vous à quelle distance nous sommes d'un fort de la couronne nommé William Henry ? « Quoi ? » s'écria le chasseur en partant d'un grand éclat de rire qu'il réprima aussitôt de crainte d'être entendu par quelques ennemis aux aguets « Vous avez perdu la piste comme un chien qui aurait le lac Oricon entre lui et son gibier William Henry « Si vous êtes ami du roi et que vous ayez affaire à l'armée vous feriez mieux de suivre le cours de cette rivière jusqu'au Fort Edward vous y trouverez le général Webb qui y perd son temps au lieu de s'avancer en tête des défilés pour repousser cet audacieux français au-delà du lac Champlain « Avant que le chasseur eût pu recevoir une réponse à cette proposition un autre cavalier sortit des broussailles et s'avança vers lui « Et à quelle distance sommes-nous donc du Fort Edward ? » demanda ce nouveau venu « Nous sommes partis ce matin de l'endroit où vous nous conseillez de nous rendre et nous désirons aller à l'autre fort qui est à l'extrémité du lac « Vous avez donc perdu l'usage de vos yeux avant de prendre votre chemin car la route qui traverse tout le portage a deux bonnes verges de largeur et je doute fort qu'il y ait une rue aussi large dans tout Londres pas même le palais du roi « Nous ne contesterons ni l'existence ni la bonté de cette route reprit le premier interlocuteur en qui nos lecteurs ont sans doute déjà reconnu le major Edward « Il nous suffira de vous dire que nous nous sommes fiés à un guide indien qui nous avait promis de nous conduire par un sentier plus court quoique moins large et que nous avons eu une trop bonne idée de ces connaissances En un mot nous ne savons où nous sommes un indien qui se perd dans les bois s'écria le chasseur en secouant la tête d'un air d'incrédulité quand le soleil brûle l'extrême cime des arbres quand les rivières remplissent les chutes d'eau quand chaque brin de mousse qu'il aperçoit lui dit de quel côté l'étoile du nord brillera pendant la nuit les bois sont remplis de sentiers tracés par les dents pour se rendre sur le bord des rivières et toutes les troupes d'oies sauvages n'ont pas encore pris leur vol vers le Canada il est bien étonnant qu'un indien se perde entre l'horican et le coude de la rivière est-ce un mohoïque ? il ne l'est point par naissance mais il a été adopté dans cette peuplade je crois qu'il est né plus avant du côté du nord et que c'est un de ceux que vous appelez Huron « Oh oh ! » s'écrièrent les deux Indiens qui, pendant cette conversation étaient restés assis immobiles et en apparence indifférents à ce qui se passait mais qui se levèrent alors avec une vivacité et un air d'intérêt qui prouvait que la surprise les avait jetés hors de leur réserve habituelle « Un Huron ? » répéta le chasseur en secouant encore la tête avec un air de méfiance manifeste « C'est une race de brigands peu m'importe par qui ils soient adoptés puisque vous vous êtes fiés à un homme de cette nation toute ma surprise c'est que vous n'en n'ayez pas rencontré d'autres Vous oubliez que je vous ai dit que notre guide est devenu un mohoïque un de nos amis il sert dans notre armée et moi je vous dis que celui qui est né mingo mourra mingo un mohoïque parlez-moi d'un Delaware ou d'un mohican pour l'honnêteté et quand ils se battent ce qu'ils ne font pas toujours puisqu'ils ont souffert que leurs traîtres d'ennemis les macass leur donnassent le nom de femme quand ils se battent dis-je c'est parmi eux que vous trouverez un vrai guerrier « Suffit, suffit » dit Eward avec quelque impatience je ne vous demande pas un certificat d'honnêteté pour un homme que je connais et que vous ne connaissez pas vous n'avez pas répondu à ma question à quelle distance sommes-nous du gros de l'armée et du fort Edward ? il semble que cela dépend de celui qui vous servira de guide on croirait qu'un cheval comme le vôtre pourrait faire beaucoup de chemin entre le lever et le coucher du soleil je ne veux pas faire je ne veux pas faire avec vous assaut de paroles inutiles l'ami dit Eward tâchant de modérer son mécontentement et parlant avec plus de douceur si vous voulez nous dire à quelle distance est le fort Edward et nous y conduire vous n'aurez pas à vous plaindre d'avoir été mal payé de vos peines et si je le fais qui peut m'assurer que je ne servirai pas de guide à un ennemi que je ne conduirai pas un espion de mon calme dans le voisinage de l'armée tous ceux qui parlent anglais ne sont pas pour cela des sujets fidèles si vous servez dans les troupes dont je présume que vous êtes un batteur d'estrade vous devez connaître le soixantième régiment du roi le soixantième vous me citeriez peu d'officiers au service du roi en Amérique dont je ne connaisse le nom quoique je porte une redingote de chasse au lieu d'un habit écarlate en ce cas vous devez connaître le nom du major de ce régiment du major s'écria le chasseur en se redressant avec un air de fierté s'il y a dans le pays un homme qui connaisse le major Effingham c'est celui qui est devant vous il y a plusieurs majors dans ce corps celui que vous me citez est le plus ancien et je veux parler de celui qui a obtenu ce grade le dernier et qui commande les compagnies en garnison à William Henry oui oui j'ai entendu dire qu'un jeune homme fort riche qui vient d'une des provinces situées bien loin du côté du sud a obtenu cette place il est bien jeune pour occuper un pareil rang et passer ainsi sur le corps de Jean dont la tête commence à blanchir et cependant on assure qu'il a toutes les connaissances d'un bon soldat et qu'il est homme d'honneur quel qu'il puisse être et quels que soient les droits qu'il peut avoir à son rang c'est lui qui vous parle en ce moment et par conséquent vous ne pouvez voir en lui un ennemi le chasseur regarda Edward avec un air de surprise ôta son bonnet et lui parla d'un ton moins libre qu'auparavant quoique de manière à laisser apercevoir encore quelques doutes on m'a assuré qu'un détachement devait partir du camp ce matin pour se rendre sur les bords du lac on vous a dit la vérité mais j'ai préféré prendre un chemin plus court me fiant aux connaissances de l'indien dont je vous ai parlé qui vous a trompé qui vous a égaré et qui vous a ensuite abandonné il n'a rien fait de tout cela du moins il ne m'a pas abandonné car il est à quelques pas en arrière je serais charmé de le voir si c'est un véritable Iroquois je puis le dire à son air de corsaire et à la manière dont il est peint à ces mots le chasseur passa derrière la jument du maître en psalmodie dont le poulain profitait de cette halte pour mettre à contribution le lait de sa mère il entra dans le sentier rencontra à quelques pas les deux dames qui attendaient avec inquiétude le résultat de cette conférence et qui n'étaient même pas sans appréhension un peu plus loin le coureur indien avait le dos appuyé contre un arbre et il soutint les regards pénétrants du chasseur avec le plus grand calme mais d'un air si sombre et si sauvage qu'il suffisait pour inspirer la terreur ayant fini son examen le chasseur se retira en repassant près des dames il s'arrêta un instant comme pour admirer leur beauté et répondit avec un air de satisfaction manifeste à l'inclination de tête qu'Alice accompagna d'un sourire agréable en passant près de la jument qui allaitait son poulain il fit encore une courte pause cherchant à deviner qui pouvait être celui qui la montait enfin il retourna près des wardes un mingo un mingo est un mingo lui dit-il en secouant la tête et en parlant avec précaution et dieu l'ayant fait tel il n'est au pouvoir ni des mohoïques ni d'aucune autre peuplade de le changer si nous étions seuls et que vous voulussiez laisser ce noble coursier à la merci des loups je pourrais vous conduire moi-même à Édouard en une heure de temps car il n'en faudrait pas davantage pour nous y rendre d'ici mais ayant avec vous des dames comme celles que je viens de voir c'est une chose impossible et pourquoi elles sont fatiguées mais elles sont encore en état de faire quelques milles c'est une chose physiquement impossible répéta le chasseur du ton le plus positif je ne voudrais pas faire un mille dans ces bois après la nuit tombée en compagnie avec ce coureur pour le meilleur fusil qui soit dans les colonies il y a des iroquois cachés dans cette forêt et votre mohoïque bâtard sait trop bien où les trouver pour que je le prenne pour compagnon est-ce là votre opinion dit éward en se baissant sur sa selle et en parlant à voix basse j'avoue que moi-même je n'ai pas été sans soupçon quoique j'ai tâché de les cacher et d'affecter de la confiance pour ne pas effrayer mes compagnes c'est parce que je me méfie de lui que j'ai refusé de le suivre davantage et que j'ai pris le parti de marcher en avant je n'ai eu besoin que de jeter les yeux sur lui pour m'assurer qu'il était un de ses bandits dit le chasseur en appuyant un doigt sur ses lèvres en signe de circonspection le brigand est appuyé contre cet érable à sucre dont vous voyez les branches s'élever au-dessus des broussailles sa jambe droite est avancée sur la même ligne que le tronc et de l'endroit où je suis je puis ajouta-t-il en frappant légèrement sur son fusil lui envoyer entre la cheville et le genou une balle qui le guérira de l'envie de rôder dans les bois pendant un grand mois si je retournais à lui le rusé coquin se méfierait de quelque chose et disparaîtrait à travers les arbres comme un dain effarouché n'en faites rien je n'y puis consentir il est possible qu'il soit innocent et pourtant si j'étais bien convaincu de sa trahison on ne risque pas de se tromper en regardant un iroquois comme un traître dit le chasseur en levant son fusil comme par un mouvement d'instinct arrêtez s'écria Eward je n'approuve pas ce projet il faut en chercher quelque autre et cependant j'ai tout lieu de croire que le coquin m'a trompé le chasseur qui obéissant au major avait déjà renoncé au dessein de mettre le coureur hors d'état de courir réfléchit un instant et fit un geste qui fit arriver sur le champ à ses côtés ses deux compagnons rouges il leur parla avec vivacité en leur langue naturelle et quoi que ce fût à voix basse ces gestes qui se dirigeaient souvent vers le haut des branches de l'érable à sucre indiquaient assez qu'il leur décrivait la situation de leur ennemi caché ils eurent bientôt compris les instructions qu'il leur donnait et laissant leurs armes à feu ils se séparèrent firent un long détour et entrèrent dans l'épaisseur du bois chacun de son côté avec tant de précaution qu'il était impossible d'entendre le bruit de leur marche maintenant allez le retrouver dit le chasseur à Howard et donnez de l'occupation à ce bandit en lui parlant ces deux Mohicans s'en empareront sans rien gâter à la peinture de son corps je m'en emparerai bien moi-même dit Howard avec fierté vous et que pourriez-vous faire à cheval contre un indien dans les broussailles je mettrai pied à terre et croyez-vous que lorsqu'il verra un de vos pieds hors de l'étrier il vous donnera le temps de dégager l'autre quiconque a affaire aux indiens dont les bois doit faire comme eux s'il veut réussir dans ce qu'il entreprend allez donc parler à ce coquin avec un air de confiance et qu'il croit que vous pensez qu'il est le plus fidèle ami que vous ayez en ce monde Howard se disposa à suivre ce conseil quoique la nature du rôle qu'il allait jouer répugna à son caractère de franchise cependant chaque moment lui persuadait de plus en plus que sa confiance aveugle et intrépide avait placé dans une situation très critique les deux dames qu'il était chargé de protéger le soleil venait déjà de disparaître et les bois privés de sa lumière se couvraient de cette obscurité profonde qui lui rappelait que l'heure choisie ordinairement par le sauvage pour exécuter les projets atroces d'une vengeance sans pitié était sur le point d'arriver note cette scène se passait au quarante-deuxième degré de latitude où le crépuscule ne dure jamais longtemps fin de la note excité par de si vives alarmes il quitta le chasseur sans lui répondre et celui-ci entra en conversation à voix haute avec l'étranger qui s'était joint le matin avec si peu de cérémonie à la compagnie du major en passant près de ses compagnes heyward leur dit quelques mots d'encouragement et vit avec plaisir qu'elle ne semblait pas se douter que l'embarras dans lequel elle se trouvait pût avoir d'autres causes qu'un accident fortuit les laissant croire qu'il s'occupait d'une consultation sur le chemin qu'il devait suivre il avança encore et arrêta son cheval devant l'arbre contre lequel le coureur était encore appuyé vous voyez magua lui dit-il en tâchant de prendre un ton de confiance et de franchise que voici la nuit tombante et cependant nous ne sommes pas plus près de William Henry que lorsque nous sommes partis du camp de Webb au lever du soleil vous vous êtes trompé de chemin et je n'ai pas eu plus de succès que vous mais heureusement j'ai rencontré un chasseur que vous entendez causer maintenant avec notre chanteur il connaît tous les sentiers et toutes les retraites de ses bois et il m'a promis de nous conduire dans un endroit où nous pourrons nous reposer en sûreté jusqu'au point du jour est-il seul demanda l'indien en mauvais anglais en fixant sur le major des yeux étincelants seul répéta Eward en hésitant car il était trop novice dans l'art de la dissimulation pour pouvoir s'y livrer sans embarras non magua il n'est pas seul puisque nous sommes avec lui en ce cas le renard subtil s'en ira dit le coureur en relevant avec le plus grand sang froid une petite valise qu'il avait déposée à ses pieds et les visages pâles ne verront plus d'autres gens que ceux de leur propre couleur s'en ira qui qui appelez-vous le renard subtil c'est le nom que ses pères canadiens ont donné à magua répondit le coureur d'un air qui montrait qu'il était fier d'avoir obtenu la distinction d'un surnom quoiqu'il ignora probablement que celui dont on l'avait gratifié n'était pas propre à lui assurer une réputation de droiture la nuit est la même chose que le jour pour le renard subtil quand Monroe l'attend et quel compte le renard subtil rendra-t-il des deux filles du commandant de William Henry osera-t-il dire aux bouillantes écossais qu'il les a laissées sans guide après avoir promis de leur en servir la tête grise a la voix forte et le bras long mais le renard entendra-t-il l'une et sentira-t-il l'autre quand il sera dans les bois mais que diront les mohoïques ils lui feront des jupons et l'obligeront à rester au wigwam avec les femmes car il ne leur paraîtra plus digne de figurer avec les hommes et parmi les guerriers note le wigwam est l'attente des sauvages et signifie aussi le camp ou le village d'une tribu etc. fin de la note le renard connaît le chemin des grands lacs et il est en état de retrouver les eaux de ses pairs allons Mago allons ne sommes-nous pas amis pourquoi y aurait-il une altercation entre nous Monroe vous a promis une récompense pour vos services et je vous en promets une autre quand vous aurez achevé de nous les rendre reposez vos membres fatigués ouvrez votre valise et mangez un morceau nous avons peu de temps à perdre quand ces dames seront un peu reposées nous nous remettrons en route les visages pâles sont les chiens de leur femme murmura l'indien en sa langue naturelle et quand elles ont envie de manger il faut que leur guerrier quitte le tomahawk pour nourrir leur paresse que dites-vous le renard le renard dit c'est bon l'indien leva les yeux sur heyward avec une attention marquée mais rencontrant ses regards il détourna la tête s'assit par terre avec nonchalance ouvrit sa valise en tira quelques provisions et se mit à manger après avoir jeté autour de lui un coup d'œil de précaution c'est bien dit le major le renard aura des forces et de bons yeux pour retrouver le chemin demain matin il se tue un instant en entendant dans le lointain un bruit léger de feuillages agités mais sentant la nécessité de distraire l'attention du sauvage il ajouta sur le champ il faudra nous mettre en route avant le lever du soleil sans quoi mon calme pourrait se trouver sur notre passage et nous boucher le chemin du fort pendant qu'il parlait ainsi la main de Magua tomba sur sa cuisse quoique ses yeux fussent fixés sur la terre sa tête était tournée de côté ses oreilles même semblaient se dresser il était dans une immobilité complète en un mot tout son extérieur était celui d'une statue représentant l'attention et Ward qui surveillait tous ses mouvements avec vigilance dégagea doucement son pied droit de l'étrier et avança la main vers la peau d'ours qui couvrait ses pistolets d'arçon dans l'intention d'en prendre un mais ce projet fut déjoué par la vigilance du coureur dont les yeux sans se fixer sur rien et sans mouvement apparent semblaient tout voir en même temps tandis qu'il hésitait sur ce qu'il avait à faire l'indien se leva doucement et avec tant de précaution que ce mouvement ne causa pas le moindre bruit et Ward sentit alors qu'il devenait son grain n'a-t-il pas été bien apprêté il a l'air trop sec veut-il me permettre de l'examiner Magua le laissa porter la main dans sa valise et souffrit même qu'elle toucha la sienne sans montrer aucune émotion sans rien changer à son attitude d'attention profonde mais quand il sentit les doigts du major remonter doucement le long de son bras nu il le renversa d'un grand coup dans l'estomac sauta par-dessus son corps et en trois bonds s'enfonça dans l'épaisseur de la forêt du côté opposé en poussant un cri perçant un instant après Shingashgok arriva sans bruit comme un spectre et s'élança à la poursuite du fuyard un grand cri d'un gas sembla annoncer qu'il l'avait aperçu un éclair soudain illumina un moment la forêt et la détonation qui le suivit prouva que le chasseur venait de tirer un coup de fusil fin du chapitre 4 chapitre 5 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard ce fut dans une nuit semblable que Tichet craintive foula au pied la rosée des champs et aperçut l'ombre du lion Shakespeare le marchand de Venise la fuite soudaine de son guide les cris de ceux qui le poursuivaient le coup qu'il avait reçu l'explosion inattendue qu'il venait d'entendre tout contribua à jeter le major Eward dans une stupeur qui le tint dans l'inaction quelques instants se rappelant alors combien il était important de s'assurer de la personne du fugitif il s'élança dans les broussailles pour courir sur ses traces mais à peine avait-il fait trois cents pas qu'il rencontra ses trois compagnons qui avaient déjà renoncé à une poursuite inutile pourquoi vous découragez si promptement s'écria-t-il le misérable doit être caché derrière quelqu'un de ses arbres et nous pouvons encore nous en rendre maître nous sommes pas en sûreté s'il reste en liberté voulez-vous charger un nuage de donner la chasse au vent demanda le chasseur d'un ton mécontent j'ai entendu le bandit se glisser à travers les feuilles comme un serpent noir et l'ayant entrevu un instant près du gros pain que voici j'ai lâché mon cou à tout hasard mais je n'ai pas réussi et cependant si tout autre que moi avait tiré sur ce chien j'aurais dit qu'il n'avait pas mal ajusté personne ne niera que je n'ai de l'expérience à cet égard et que je ne doive m'y connaître regardez ce sumac il porte quelques feuilles rouges et cependant nous ne sommes pas encore dans la saison où elles doivent avoir cette couleur c'est du sang c'est celui de Magua il est blessé il est possible qu'il soit tombé à quelques pas non non ne le croyez pas je n'ai fait qu'effleurer le cuir et l'animal n'en a couru que plus vite quand une balle ne fait qu'une égratignure à la peau elle produit le même effet qu'un coup d'éperon donné à un cheval et cet effet est d'accélérer le mouvement mais quand elle pénètre dans les chaires le gibier après un ou deux bonds tombe ordinairement que ce soit un daim ou un indien mais pourquoi renoncer à la poursuite nous sommes quatre contre un homme blessé êtes-vous donc là de vivre ce diable rouge vous étirerait jusque sous les tomahoy que de ses camarades pendant que vous vous échaufferiez à sa poursuite pour un homme qui s'est si souvent endormi en entendant pousser le cri de guerre j'ai agi inconsidérément en lâchant un coup de fusil dont le bruit a pu être entendu de quelque embuscade mais c'était une tentation si naturelle allons mes amis il ne faut pas rester plus longtemps dans ces environs et il faut en déguerpir de manière à donner le change au plus malin mingo où nos chevelures sécheront demain en plein air en face du camp de mon calme c'est à vie effrayant que le chasseur donna du ton d'un homme qui comprenait parfaitement toute l'étendue du danger mais avait tout le courage nécessaire pour le braver rappela cruellement au souvenir d'Eward les deux belles compagnes qu'il s'était chargé de protéger et qui ne pouvaient avoir d'espoir qu'en lui jetant les yeux autour de lui et faisant de vains efforts pour percer les ténèbres qui s'épaississaient sous la voûte de la forêt il se désespérait en songeant qu'éloigné de tout secours humain deux jeunes personnes seraient peut-être bientôt à la merci de barbares qui comme les animaux féroces attendaient la nuit pour porter à leurs victimes des coups plus sûrs et plus dangereux son imagination exaltée trompée par le peu de clarté qui restait encore changeait en fantômes effrayants tantôt un buisson que le vent agitait tantôt un tronc d'arbre renversé par les ouragans vingt fois il crut voir les horribles figures des sauvages se montrant entre les branches et épiant tous les mouvements de la petite troupe levant alors les yeux vers le ciel il vit que quelques légers nuages auxquels le soleil couchant avait donné une teinte de rose perdaient déjà leurs couleurs et le fleuve qui coulait au bas de la colline ne se distinguait plus que parce que son lit faisait contraste avec les bois épais qui le bordaient des deux côtés quelle partie prendre s'écria-t-il enfin cédant aux inquiétudes qui le tourmentaient dans un danger si pressant ne m'abandonnez pas pour l'amour du ciel défendez les malheureuses femmes que j'accompagne et fixez vous-même à ce service tel prix qu'il vous plaira ses compagnons qui conversaient entre eux dans la langue des indiens ne firent pas attention à cette prière aussi fervente que subite quoi qu'ils parlassent sa voix basse et avec précaution et Ward en s'approchant d'eux reconnut la voix du jeune homme qui répondait avec chaleur et véhémence à quelques mots que son père venait de prononcer d'un ton plus calme il était évident qu'il discutait quelques projets qui concernaient la sûreté des voyageurs ne pouvant supporter l'idée d'un délai que son imagination inquiète lui représentait comme pouvant faire naître de nouveaux périls il s'avança vers le groupe dans l'intention de faire d'une manière encore plus précise les offres d'une récompense généreuse en ce moment le chasseur faisant un geste de la main comme pour annoncer qu'il cédait un point contesté s'écria en anglais comme par forme de monologue un cas un cas j'ai déjà offert offrez vos prières à Dieu qui seul peut nous accorder assez de prudence pour tromper la malignité des démons que cache cette forêt mais dispensez-vous de vos offres d'argent nous ne vivrons peut-être pas assez longtemps vous pour tenir de pareilles promesses et nous pourrons profiter ces deux mohicans et moi nous ferons tout ce que l'homme peut faire pour sauver ces deux tendres fleurs qui quelques douces qu'elles soient ne furent jamais créées pour le désert oui nous les défendrons et sans attendre d'autres récompenses que celles que Dieu accorde toujours à ceux qui font le bien mais d'abord il faut nous promettre deux choses tant pour vous que pour vos amis sans quoi au lieu de vous servir nous pourrions nous nuire à nous-mêmes quelles sont-elles ? la première c'est d'être silencieux comme ces bois quoi qu'il puisse arriver la seconde c'est de ne jamais faire connaître à qui que ce soit l'endroit où nous allons vous conduire je me soumets à ces deux conditions et autant qu'il est en mon pouvoir je les ferai observer par mes compagnons en ce cas suivez-moi car nous perdons un temps qui est aussi précieux que le sang que perd un dain blessé malgré l'obscurité croissante de la nuit Edward distingua le geste d'impatience que fit le chasseur en reprenant sa marche rapide et il s'empressa de le suivre pas à pas en arrivant à l'endroit où il avait laissé les deux dames qui l'attendaient avec une impatience mêlée d'inquiétude il leur apprit brièvement les conditions imposées par le nouveau guide et leur fit sentir la nécessité de garder le silence et d'avoir assez d'empire sur elle-même pour retenir toute exclamation que la crainte pourrait vouloir leur arracher cet avis était assez alarmant par lui-même et elles ne l'entendirent pas sans une secrète terreur cependant l'air d'assurance et d'intrépidité du major aidé peut-être par la nature du danger leur donna du courage et les mit en état du moins à ce qu'elles crurent de supporter les épreuves inattendues auxquelles il était possible qu'elles fussent bientôt soumises sans répondre un seul mot et sans un instant de délai elles souffrirent que le major les aida à descendre de cheval puis Edward prenant les deux chevaux en laisse marcha en avant suivi de ses deux compagnes et arriva au bout de quelques instants sur le bord de la rivière où le chasseur était déjà réuni avec les deux mohicans et le maître en psalmodie et que faire de ces créatures muettes dit le chasseur qui semblait seul chargé de la direction des mouvements de toute la troupe leur couper la gorge et les jeter ensuite dans la rivière ce serait encore perdre bien du temps et les laisser ici ce serait avertir les mingos qu'ils n'ont pas bien loin à aller pour trouver leur maître jetez-leur la bride sur le cou et chassez-les dans la forêt dit le major non il vaut mieux donner le change à ces bandits et leur faire croire qu'il faut qu'ils courent aussi vite que des chevaux s'ils veulent attraper leur proie ah chingachgok qu'entend-je dans les broussailles c'est ce coquin de poulain qui arrive il faut que le poulain meure dit le chasseur en saisissant la crinière de l'animal et celui-ci lui ayant échappé uncas ajouta-t-il une flèche arrêtez s'écria à haute voix le propriétaire de l'animal condamné sans faire attention que ses compagnons ne parlaient qu'à voix basse épargnez l'enfant de Myriam c'est le beau rejeton d'une mère fidèle il est incapable de nuire à personne volontairement quand les hommes luttent pour conserver la vie que Dieu leur a donnée les jours de leur semblable même ne paraissent pas plus précieux que ceux des animaux des forêts si vous prononcez encore un mot je vous laisse à la merci des macas une flèche c'est tiré à bout portant nous n'avons pas le temps d'un second coup il parlait encore que le poulain blessé se dressa sur ses jambes de derrière pour retomber aussitôt sur ses genoux de devant il faisait un effort pour se relever quand Chingashgok lui enfonça son couteau dans la gorge aussi vite que la pensée et le précipita ensuite dans la rivière cet acte de cruauté apparente mais de véritable nécessité fit sentir mieux que jamais au voyageur dans quel péril il se trouvait et l'air de résolution calme de ceux qui avaient été les acteurs de cette scène porta dans leur âme une nouvelle impression de terreur les deux sœurs se serrèrent l'une contre l'autre en frémissant et Eward mettant la main comme par instinct sur un de ces pistolets qu'il avait passé dans sa ceinture en descendant de cheval se plaça entre elles et ses ombres épaisses qui semblaient jeter un voile impénétrable sur les profondeurs de la forêt cependant les deux indiens ne perdirent pas un instant et prenant les chevaux par la bride ils les forcèrent à entrer dans le lit de la rivière à quelque distance du rivage ils firent un détour et furent bientôt cachés par la hauteur de la rive le long de laquelle ils marchaient dans une direction opposée au cours de l'eau pendant ce temps le chasseur mettait à découvert un canot d'écorce caché sous un buisson dont les longues branches formaient une sorte de voûte sur la surface de l'eau après quoi il fit signe aux deux dames d'y entrer elles obéirent en silence non sans jeter un regard de frayeur derrière elles du côté du bois qui ne paraissait plus qu'une barrière noire étendue le long des rives du fleuve dès que Cora et Alice furent assises le chasseur fit signe au major d'entrer comme lui dans la rivière et chacun d'eux poussant un côté de la barque fragile ils la firent remonter contre le courant suivi par le propriétaire consterné du poulain mort ils avancèrent ainsi quelque temps dans un silence qui n'était interrompu que par le murmure des eaux et le léger bruit que faisait la nacelle en les fendant le major ne faisant rien que d'après les signes de son guide qui tantôt se rapprochait du rivage tantôt s'en éloignait suivant qu'il voulait éviter des endroits où l'eau était trop basse pour que la nacelle pût y passer ou trop profonde pour qu'un homme pût y marcher sans risquer d'être entraîné de temps en temps il s'arrêtait et au milieu du silence profond que le bruit croissant de la chute d'eau rendait encore plus solennel il écoutait avec attention si nul son ne sortait des forêts endormi quand il s'était assuré que tout était tranquille et que ses sens exercés ne lui rapportaient aucun indice de l'approche des ennemis qu'il craignait il se remettait en marche lentement et avec précaution enfin ils arrivèrent à un endroit où l'œil toujours aux aguets du major découvrit à peu de distance un groupe d'objets noirs sur un point où la hauteur de la rive ensevelissait la rivière dans une obscurité profonde ne sachant s'il devait avancer il montra du doigt à son compagnon l'objet qui l'inquiétait oui oui dit le chasseur avec calme les indiens ont caché les animaux avec leur jugement naturel l'eau ne garde aucune trace du passage et l'obscurité d'un tel trou rendrait aveugle un hibou ils ne tardèrent pas à arriver à ce point et toute la troupe se trouvant réunie une autre consultation eut lieu entre le chasseur et les deux mohicans pendant ce temps ceux dont la destinée dépendait de la bonne foi et de l'intelligence de ses habitants des bois eurent le loisir d'examiner leur situation plus en détail la rivière était resserrée en cet endroit entre des rochers escarpés et la cime de l'un d'eux s'avancer jusqu'au-dessus du point où le canot était arrêté tous ces rochers étant couverts de grands arbres on aurait dit qu'elles coulaient sous une voûte ou dans un ravin étroit et profond tout l'espace situé entre ces rochers couverts d'arbres dont la cime se dessinait faiblement sur l'azur du firmament était rempli d'épaisses ténèbres derrière eux la vue était bornée par un coude que faisait la rivière et l'on apercevait que la ligne noire des eaux mais en face et à ce qu'il paraissait à peu de distance l'eau semblait tomber du ciel pour se précipiter dans de profondes cavernes avec un bruit qui se faisait entendre bien loin dans les bois c'était un lieu qui semblait consacré à la retraite et à la solitude et les deux sœurs en contemplant les beautés de ce site à la fois gracieux et sauvage respirèrent plus librement et commencèrent à se croire plus en sûreté les chevaux avaient été attachés à quelques arbres qui croissaient dans les fentes des rochers et ils devaient y rester toute la nuit les jambes dans l'eau un mouvement général qui eut lieu alors parmi les conducteurs ne permit pas aux voyageurs d'admirer davantage les charmes que la nuit prêtait à cet endroit le chasseur le chasseur fit placer Edward ses deux compagnes et le maître de champ à l'un des bouts du canot et prit possession de l'autre aussi ferme que s'il eût été sur le gaillard d'arrière d'un vaisseau de ligne les deux indiens retournèrent à l'endroit qu'ils avaient quitté pour les accompagner jusqu'au canot et le chasseur appuyant une longue perche contre une pointe de rocher donna à sa nacelle une impulsion qui la porta au milieu de la rivière la lutte entre le courant rapide et la frêle barque qui le remontait le fut pénible pendant quelques minutes et l'événement en paraissait douteux ayant reçu l'ordre de ne pas changer de place et de ne faire aucun geste de crainte que le moindre mouvement ne fit chavirer le canot les passagers osaient à peine respirer et regardaient en tremblant l'eau menaçante vingt fois ils se crurent sur le point d'être engloutis mais l'adresse du pilote expérimenté triomphait toujours un vigoureux effort un effort désespéré à ce que pensèrent les deux sœurs termina cette navigation pénible à l'instant où Alice se couvrait les yeux par un instinct de terreur convaincu qu'ils allaient être entraînés dans le tourbillon qui bouillonnait au pied de la cataracte la barque s'arrêtait près d'une plateforme de roche dont la surface ne s'élevait qu'à deux pouces au-dessus de l'eau où sommes-nous et que nous reste-t-il à faire demanda Edward voyant que le chasseur ne faisait plus usage ni des rames ni de l'aviron vous êtes au pied du glen lui répondit le batteur d'estrade parlant tout haut et ne craignant plus que sa voix s'entendit au loin au milieu du vacarme de la cataracte et ce qui nous reste à faire c'est de débarquer avec précaution de peur de faire chavirer le canot car vous suivriez la même route que vous venez de faire et d'une manière moins agréable quoique plus prompte la rivière est dure à remonter quand les eaux sont hautes et en conséquence cinq personnes sont trop pour une pauvre barque qui n'est composée que d'écorses et de gommes allons monter sur le rocher et j'irai chercher les deux mohicans avec le daim qu'ils n'ont pas oublié de charger sur un des chevaux autant vaudrait abandonner sa chevelure au couteau des mingos que de jeûner au milieu de l'abondance ces passagers ne se firent pas presser pour obéir à ses ordres à peine le dernier pied était-il posé sur le rocher que la barque s'éloigna avec la rapidité d'une flèche on vit un instant la grande taille du chasseur qui semblait glisser sur les ondes puis il disparut dans l'obscurité privés de leur guide les voyageurs ne savaient ce qu'ils devaient faire ils n'osaient même s'avancer sur le rocher de crainte qu'un faux pas fait dans les ténèbres ne les précipita dans une de ces profondes cavernes où l'eau s'engloutissait avec bruit à droite et à gauche leur attente ne fut pourtant pas longue aidé par les deux mohicans le chasseur reparut bientôt avec le canot et il fut de retour auprès de la plateforme en moins de temps que le major ne calculait qu'il lui en faudrait pour rejoindre ses compagnons nous voici maintenant dans un fort avec bonne garnison et muni de provisions s'écria Eoward d'un ton encourageant et nous pouvons braver mon calme et ses alliés dites-moi ma brave centine pouvez-vous voir ou entendre d'ici quelqu'un de ceux que vous appelez Iroquois je les appelle Iroquois parce que je regarde comme ennemi tout naturel qui parle une langue étrangère quoiqu'il prétende servir le roi si Webb veut trouver de l'honneur et de la bonne foi dans des indiens qu'il fasse venir les peuplades des délaouars et qu'il renvoie ses avides mohoic ses perfides et six nations de coquins au fond du Canada où tous ces brigands devraient être ce serait changer des amis belliqueux pour des alliés inutiles j'ai entendu dire que les délaouars ont déposé le tomahawk et ont consenti à porter le nom de femmes note le lecteur se rappellera que New York était originairement une colonie hollandaise fin de la note oui à la honte éternelle des hollandais et des iroquois qui ont dû employer le secours du diable pour les déterminer à un pareil traité mais je les ai connus vingt ans et j'appellerai menteur quiconque dira que le sang qui coule dans les veines d'un délaouar est le sang d'un lâche vous avez chassé leur peuplade du bord de la mer et après cela vous voudriez croire ce que disent leurs ennemis afin de vous mettre la conscience en repos et dormir paisiblement oui oui tout indien qui ne parle pas la langue des délaouars est pour moi un iroquois n'importe que sa peuplade et ses villages dans York ou dans le Canada note castle les principaux villages des indiens sont encore appelés châteaux castle par les blancs de New York oneida castle n'est plus qu'un hameau à moitié ruiné cependant ce nom lui est encore conservé fin de la note le major s'apercevant que l'attachement inébranlable du chasseur à la cause de ses amis les délaouars et les mohicans car c'était deux branches de la même peuplade paraissait devoir prolonger une discussion inutile changea adroitement le sujet de la conversation qu'il y ait eu un traité à ce sujet ou non dit-il je sais parfaitement que vos deux compagnons actuels sont des guerriers aussi braves que prudents ont-ils vu ou entendu quelqu'un de nos ennemis un indien est un homme qui se fait sentir avant de se laisser voir répondit le chasseur en jetant nonchalamment par terre le dain qu'il portait sur ses épaules je me fie à d'autres signes que ceux qui peuvent frapper les yeux quand je me trouve dans le voisinage des mingos vos oreilles vous ont-elles appris qu'ils aient découvert notre retraite j'en serais bien fâché quoi que nous soyons dans un lieu où l'on pourrait soutenir une bonne fusillade je ne nierai pourtant pas que les chevaux n'aient tremblé lorsque je passais près d'eux tout à l'heure comme s'ils eussent senti le loup et un loup est un animal qui rôde souvent à la suite d'une troupe d'indiens dans l'espoir de profiter des restes de quelques dents tués par les sauvages vous oubliez celui qui est à vos pieds et dont l'odeur a pu également attirer les loups vous ne songez pas au poulain mort pauvre Myriam s'écria douloureusement le maître de chant ton enfant était prédestiné à devenir la proie des bêtes farouches élevant alors la voix au milieu du tumulte des eaux il chanta la strophe suivante il frappa le premier-né de l'Egypte les premiers-nés de l'homme et ceux de la bête ô Egypte quel miracle éclatère au milieu de toi sur Pharaon et ses serviteurs la mort de son poulain lui pèse sur le cœur dit le chasseur mais c'est un bon signe de voir un homme attaché aux animaux qui lui appartiennent mais puisqu'il croit à la prédestination il se dira que ce qui est arrivé devait arriver et avec cette consolation il reconnaîtra qu'il était juste doter la vie à une créature muette pour sauver celle d'être douée de raison au surplus ce que vous disiez des loups peut être vrai et c'est une raison de plus pour dépecer ce dain sur le champ et en jeter les issues dans la rivière sans quoi nous aurions une troupe de loups hurlant sur les rochers comme pour nous reprocher chaque boucher que nous avalerions et quoi que la langue des Delawares soit comme un livre fermé pour les Iroquois les rusés coquins ont assez d'instinct pour comprendre la raison qui fait hurler un loup tout en faisant ces observations le chasseur préparait tout ce qui lui était nécessaire pour la dissection du dain en finissant de parler il quitta les voyageurs et s'éloigna accompagné des deux mohicans qui semblaient comprendre toutes ses intentions sans qu'il eût besoin de les leur expliquer tous les trois disparurent tour à tour semblant s'évanouir devant la surface d'un rocher noir qui s'élevait à quelques toises du bord de l'eau Fin du chapitre 5 Chapitre 6 du dernier des mohicans par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Séchant qui jadis ceci doux à Sion il en choisit judicieusement quelques-uns et d'un air solennel « Adorons le Seigneur » dit-il « Burns » Edward et ses deux compagnes virent ce mouvement mystérieux avec une inquiétude secrète car quoique la conduite de l'homme blanc ne leur eût donné jusqu'alors aucun motif pour concevoir des soupçons son équipement grossier son ton brusque et hardi l'antipathie prononcée qu'il montrait pour les objets de sa haine le caractère inconnu de ces deux compagnons silencieux était autant de causes qui pouvaient faire naître la méfiance dans ses esprits que la trahison d'un guide indien avait rempli si récemment d'une juste alarme le maître de chant semblait seul indifférent à tout ce qui se passait il s'était assis sur une pointe de rocher et paraissait absorbé dans des réflexions qui n'étaient pas d'une nature agréable à en juger par les soupirs qu'il poussait à chaque instant bientôt on entendit un bruit sourd comme si quelques personnes parlaient dans les entrailles de la terre et tout à coup une lumière frappant les yeux des voyageurs leur dévoila les secrets de cette retraite à l'extrémité d'une caverne profonde creusée dans le rocher et dont la longueur paraissait encore augmentée par la perspective et par la nature de la lumière qui y brillait était assis le chasseur tenant en main une grosse branche de pain enflammée cette lueur vive tombant en plein sur sa physionomie basanée et ses vêtements caractéristiques donnait quelque chose de pittoresque à l'aspect d'un individu qui, vu à la clarté du jour aurait encore attiré les regards par son costume étrange la raideur de membres qui semblait être de fer et le mélange singulier de sagacité de vigilance et de simplicité que ses traits exprimés tour à tour à quelques pas en avant de lui était Oumkas que sa position et sa proximité permettaient de distinguer complètement les voyageurs regardèrent avec intérêt la taille droite et souple du jeune Mohican dont toutes les attitudes et tous les mouvements avaient une grâce naturelle son corps était plus couvert qu'à l'ordinaire par un vêtement de chasse mais on voyait briller son oeil noir fier et intrépide quoique doux et calme ses traits bien dessinés offraient le teint rouge de sa nation dans toute sa pureté son front élevé était plein de dignité et sa tête noble ne présentait à la vue que cette touffe de cheveux que les sauvages conservent par bravoure et comme pour défier leurs ennemis de la leur enlever c'était la première fois que Duncan Eward et ses compagnes avaient eu le loisir d'examiner les traits prononcés de l'un des deux indiens qu'ils avaient rencontrés si à propos et ils se sentirent soulagés du poids accablant de leur inquiétude en voyant l'expression fière et déterminée mais franche et ouverte de la physionomie du jeune Mohican ils sentirent qu'ils pouvaient avoir devant les yeux un être plongé dans la nuit de l'ignorance mais non un perfide plein de ruses se consacrant volontairement à la trahison l'ingénue Alice le regardait avec la même admiration qu'elle aurait accordée à une statue grecque ou romaine qu'un miracle aurait appelé à la vie et Eward quoique accoutumé à voir la perfection des formes qu'on remarque souvent chez les sauvages que la corruption n'a pas encore atteint exprima ouvertement sa satisfaction je crois lui répondit Alice que je dormirai tranquillement sous la garde d'une sentinelle aussi généreuse et aussi intrépide que le paraît ce jeune homme bien certainement Duncan ces meurtres barbares ces scènes épouvantables de torture dont nous avons tant entendu parler dont nous avons lu tant d'horribles relations ne se passent jamais en présence de semblables êtres c'est certainement un rare exemple des qualités que ce peuple possède répondit le major et je pense comme vous qu'un tel front et de tels yeux sont faits pour intimider des ennemis plutôt que pour tromper des victimes mais ne nous trompons pas nous-mêmes en attendant de ce peuple d'autres vertus que celles qui sont à la portée des sauvages les brillants exemples de grande qualité ne sont que trop rares chez les chrétiens comment serait-il plus fréquent chez les indiens espérons pourtant pour l'honneur de la nature humaine qu'on peut aussi en rencontrer chez eux que ce jeune mohican ne trompera pas nos pressentiments et qu'il sera pour nous tout ce que son extérieur annonce un ami brave et fidèle c'est parler comme il convient au major Eward dit Cora en voyant cet enfant de la nature qui pourrait songer à la couleur de sa peau un silence de quelques instants et dans lequel il paraissait entrer quelque embarras suivit cette remarque caractéristique il fut interrompu par la voix du chasseur qui criait au voyageur d'entrer dans la caverne le feu commence à donner trop de clarté leur dit-il quand ils furent entrés et elle pourrait amener les mingos sur nos traces Oumkas baisser la couverture et que ces coquins n'y voient que du noir nous n'aurons pas un souper tel qu'un major des américains royaux aurait droit de l'attendre mais j'ai vu des détachements de ce corps se trouver très contents de manger de la venaison toute crue et sans assaisonnement Note Relish Dans le langage vulgaire l'assaisonnement d'un plat est appelé par les américains Relish et l'ensemble attaché plus d'importance à l'assaisonnement qu'au mets principal Ces termes provinciaux sont souvent placés dans la bouche des acteurs suivant leurs conditions La plupart de ces termes sont d'un usage local et d'autres sont tout à fait particuliers à la classe d'hommes à laquelle le personnage appartient Dans le cas présent le chasseur se sert de ce mot sans faire positivement allusion au sel dont la société était abondamment pourvue Fin de la note Ici nous avons du moins comme vous le voyez du sel en abondance et voilà du feu qui va nous faire d'excellentes grillades Voilà des branches de sassafras sur lesquelles ces dames peuvent s'asseoir Ce ne sont pas des sièges aussi brillants que leurs fauteuils d'acajou Ils ne sont pas garnis de coussins rembourrés mais ils exhalent une odeur douce et suave Note Il y a ici un jeu de mots qu'il faut désespérer de traduire La cajou se dit en anglais mahogany œil de faucon le prononce mahoganea ce qui veut dire mon cochon de Guinée et il ajoute que le sassafra a une odeur bien supérieure à celle du cochon de Guinée et de tous les cochons du monde C'est un calembour sauvage qui ne ferait peut-être pas fortune à Paris mais il est intraduisible Fin de la note Allons l'ami ne songez plus au poulain C'était une créature innocente qui n'avait pas encore beaucoup souffert Sa mort lui épargnera la gêne de la selle et la fatigue des jambes Uncas fit ce qui lui avait été ordonné et quand œil de faucon eut cessé de parler on n'entendit plus que le bruit de la cataracte qui ressemblait à celui d'un tonnerre lointain Sommes-nous en sûreté dans cette caverne ? demanda Eoward N'y a-t-il nul danger de surprise ? Un seul homme armé se plaçant à l'entrée nous tiendrait à sa merci Une grande figure semblable à un spectre sortit du fond obscur de la caverne s'avança derrière le chasseur et prenant dans le foyer un tison enflammé l'éleva en l'air pour éclairer le fond de cette antre A cette apparition soudaine Alice poussa un cri de terreur et Cora même se leva précipitamment mais un mot d'Eoward les rassura en leur apprenant que celui qu'elles voyaient était leur ami Shingashgok L'Indien levant une autre couverture leur fit voir que la caverne avait une seconde issue et sortant avec sa torche il traversa ce qu'on pourrait appeler une crevasse des rochers à angle droit avec la grotte dans laquelle ils étaient mais n'étant couvertes que par la voûte des cieux et aboutissant à une autre caverne à peu près semblable à la première On ne prend pas de vieux renards comme Shingashgok et moi dans un terrier qui n'a qu'une entrée dit le chasseur en riant Vous pouvez voir maintenant si la place est bonne Le rocher est d'une pierre calcaire et tout le monde sait qu'elle est bonne et douce de sorte qu'elle ne fait pas un trop mauvais oreiller quand les broussailles et le bois de sapin sont rares Eh bien la cataracte tombait autrefois à quelques pas de l'endroit où nous sommes et elle formait une nappe d'eau aussi belle et aussi régulière qu'on puisse en voir sur tout l'Hudson Mais le temps est un grand destructeur de beauté comme ces jeunes dames ont encore à l'apprendre et la place est bien changée Les rochers sont pleins de crevasses et la pierre en est plus molle à certains endroits que dans d'autres de sorte que l'eau y a pénétré y a formé des creux a reculé en arrière s'est frayé un nouveau chemin et s'est divisé en deux chutes qui n'ont plus ni forme ni régularité Et dans quelle partie de ces rochers sommes-nous ? demanda le major Nous sommes près de l'endroit où la Providence avait d'abord placé les eaux mais où à ce qu'il paraît elles ont été trop rebelles pour rester Trouvant le rocher moins dur des deux côtés elles l'ont percé pour y passer après nous avoir creusé ces deux trous pour nous cacher et ont laissé à sec le milieu de la rivière Nous sommes donc dans une île Oui ayant une chute d'eau de chaque côté et la rivière par devant et par derrière Si nous avions la lumière du jour je vous engagerais à monter sur le rocher pour vous faire voir la perversité de l'eau Elle tombe sans règles et sans méthode Tantôt elle saute tantôt elle se précipite Ici elle se glisse Là elle s'élance Dans un endroit elle est blanche comme la neige Dans un autre elle est verte comme l'herbe D'un côté elle forme des torrents qui semblent vouloir entreouvrir la terre D'un autre elle murmure comme un ruisseau et à la malice de former des tourbillons pour user la pierre comme si ce n'était que de l'argile Tout l'ordre de la rivière a été dérangé À deux cents toises d'ici en remontant elle coule paisiblement comme si elle voulait être fidèle à son ancien cours Mais alors les eaux se séparent et vont battre leurs rives à droite et à gauche Elle semble même regarder en arrière comme si c'était à regret qu'elle quitte le désert pour aller se mêler avec l'eau salée Oui, madame ce tissu aussi fin qu'une toile d'araignée que vous portez autour du cou n'est qu'un filet à prendre du poisson auprès des dessins délicats que la rivière trace en certains endroits sur le sable comme si ayant secoué le jou elle voulait essayer toutes sortes de métiers Et que lui en revient-il cependant ? Après avoir fait ses fantaisies quelques instants comme un enfant entêté la main qui l'a faite la force à sauter le pas Ses os se réunissent et elle va paisiblement se perdre dans la mer où il a été ordonné de tout temps qu'elle se perdrait Quoique les voyageurs entendissent avec plaisir une description du glen faite avec tant de simplicité et qui les portait à croire qu'il se trouvait en lieu de sûreté il n'était pas disposé à apprécier les agréments de cette caverne aussi favorablement qu'œil de faucon Note Les chutes du glen sont sur l'Hudson à environ 40 ou 50 milles au-dessus de la tête de la marée c'est-à-dire au lieu où la rivière devient navigable pour des sloops La description de cette pittoresque et remarquable petite cataracte est suffisamment correcte quoique l'application de l'eau aux usages de la vie civilisée ait matériellement altéré ses beautés L'île rocheuse et les deux cavernes sont bien connues des voyageurs et la première supporte maintenant la pile d'un pont qui est jeté sur la rivière immédiatement au-dessus de la chute Pour expliquer le goût d'œil de faucon on doit se rappeler que les hommes prisent le plus ce dont ils jouissent le moins Ainsi dans un nouveau pays les bois et autres beautés naturelles que dans l'ancien monde on conserverait à tout prix sont détruits simplement dans la vue d'améliorer improving comme on dit aujourd'hui Fin de la note D'ailleurs leur situation ne leur permettait guère de chercher à approfondir toutes les beautés naturelles de cet endroit et comme le chasseur tout en leur parlant n'avait interrompu ces opérations de cuisine que pour leur indiquer avec une fourchette cassée dont ils se servaient la direction de quelques parties du fleuve rebelle Ils ne furent pas fâchés que la péroraison de son discours fut consacrée à leur annoncer que le souper était prêt Les voyageurs qui n'avaient rien pris de la journée avaient grand besoin de ce repas et quelque simple qu'il fût ils y firent honneur Oumkas se chargea de pourvoir à tous les besoins des dames et il leur rendit tous les petits services qu'il était en son pouvoir avec un mélange de grâce et de dignité qui amusa beaucoup et Ward car ils n'ignoraient pas que c'était une innovation aux usages des indiens qui ne permettent pas aux guerriers de s'abaisser à aucun travaux domestiques et surtout en faveur de leurs femmes Cependant comme les droits de l'hospitalité étaient sacrés parmi eux cette violation des coutumes nationales et cet oubli de la dignité masculine ne donnèrent lieu à aucun commentaire S'il se fut trouvé dans la compagnie quelqu'un assez peu occupé pour jouer le rôle d'observateur il aurait pu remarquer que le jeune chef ne montrait pas une impartialité parfaite dans les services qu'il rendait aux deux sœurs Il est vrai qu'il présentait à Alice avec toute la politesse convenable la calbasse remplie d'eau limpide et l'assiette de bois bien taillée remplie d'une tranche de venaison Mais quand il avait les mêmes attentions pour sa sœur ses yeux noirs se fixaient sur la physionomie expressive de Cora avec une douceur qui en bannissait la fierté qu'on y voyait ordinairement briller Une ou deux fois il fut obligé de parler pour attirer l'attention de celle qu'il servait et il le fit en mauvais anglais mais assez intelligible et avec cet accent indien que sa voix gutturale rendait si doux que les deux sœurs le regardaient avec étonnement et admiration Note Le sens des mots indiens se détermine principalement par le ton avec lequel ils sont prononcés Fin de la note Quelques mots s'échangèrent pendant le cours de ces services rendus et reçus et ils établirent entre les parties toutes les apparences d'une liaison cordiale Cependant des fatigues des fatigues et des travaux que chacun d'eux avaient subis La fierté habituelle de sa physionomie semblait remplacée par ce calme indolent auquel se livre un guerrier indien quand nul motif ne l'appelle à mettre en action son énergie Il était pourtant facile de voir à l'expression rapide que ces traits prenaient de temps en temps qu'il n'aurait fallu qu'exciter un instant ses passions pour que les traits artificiels dont il s'était bigarré le visage afin d'intimider ses ennemis produisissent tous leurs effets D'un autre côté l'œil actif et vigilant du chasseur n'était jamais en repos Il mangeait et buvait avec un appétit que la crainte d'aucun danger ne pouvait troubler mais son caractère de prudence ne se démentait jamais Vingt fois la calabasse ou le morceau de venaison restèrent suspendus devant ses lèvres tandis qu'il penchait la tête de côté comme pour écouter si nul son étranger ne se mêlait au bruit de la cataracte Mouvement qui ne manquait jamais de rappeler péniblement à nos voyageurs combien leur situation était précaire et qui leur faisait oublier la singularité du local où la nécessité les avait forcés à chercher un asile Mais comme ces pauses fréquentes n'étaient suivies d'aucune observation l'inquiétude qu'elle causait se dissipait bientôt Allons l'ami dit œil de faucon vers la fin du repas en retirant de dessous des feuilles un petit baril et en s'adressant au chanteur qui assis à son côté rendait une justice complète à sa science en cuisine Goûtez ma bière de sapinette Elle vous fera oublier le malheureux poulain et ranimera en vous le principe de la vie Je bois notre meilleure amitié et j'espère qu'un avortant de cheval ne sèmera pas de rancune entre nous Comment vous nommez-vous ? La gamme David la gamme répondit le maître en psalme dit après s'être machinalement essuyé la bouche avec le revers de la main pour se préparer à noyer ses chagrins dans le breuvage qui lui était offert C'est un fort bon nom répliqua le chasseur après avoir vidé une calebasse de la liqueur qu'il brassait lui-même et qu'il parut savourer avec le plaisir d'un homme qui s'admire dans ses productions Un fort bon nom vraiment et je suis convaincu qu'il vous a été transmis par des ancêtres respectables Je suis admirateur des noms quoique les coutumes des blancs à cet égard soient bien loin de valoir celles des sauvages Le plus grand lâche que j'ai jamais connu s'appelait Lion et sa femme Patience avait l'humeur si querelleuse qu'elle vous aurait fait fuir plus vite qu'un d'un poursuivi par une meute de chien Chez les indiens au contraire un nom est une affaire de conscience et il indique en général ce qu'est celui qui le porte Par exemple Chingashgok signifie grand serpent Non qu'il soit réellement un serpent grand ou petit mais on lui a donné ce nom parce qu'il connaît tous les replis et les détours du cœur humain qu'il sait garder prudemment le silence et qu'il frappe ses ennemis à l'instant où ils s'y attendent le moins Et quel est votre métier ? Maître indigne dans l'art de l'Epsalmodie Comment dites-vous ? J'apprends à chanter aux jeunes gens de la levée du Connecticut Vous pourriez être mieux employé Les jeunes chiens ne rient et ne chantent déjà que trop dans les bois où il ne devrait pas respirer plus haut qu'un renard dans sa tanière Savez-vous manier le fusil ? Grâce au ciel je n'ai jamais eu occasion de toucher ces instruments meurtriers Vous savez peut-être dessiner tracer sur du papier le cours des rivières et la situation des montagnes dans le désert afin que ceux qui suivent l'armée puissent les reconnaître en les voyant ? Je ne m'occupe pas de semblables choses Avec de pareilles jambes un long chemin doit être court pour vous Je suppose que vous êtes quelquefois chargé de porter les ordres du général Non je ne m'occupe que de ma vocation qui est de donner des leçons de musique sacrées C'est une singulière vocation Passer sa vie comme l'oiseau moqueur à imiter tous les tons haut ou bas qui peuvent sortir du gosier de l'homme Eh bien l'ami je suppose que c'est le talent dont vous avez été doué Je regrette seulement que vous n'en ayez pas reçu un meilleur comme celui d'être bon tireur par exemple Note L'oiseau moqueur on connaît l'aptitude de ses oiseaux à imiter la voix et le chant des autres Fin de la note Mais voyons Montrez-nous votre savoir-faire dans votre métier Ce sera une manière amicale de nous souhaiter le bon soir Il est temps que ces dames aillent reprendre des forces pour le voyage de demain car il faudra partir de grand matin et avant que les macas aient commencé à remuer J'y consens avec grand plaisir répondit David en ajustant sur son nez ses lunettes montées en fer et tirant de sa poche son cher petit volume Que peut-il y avoir de plus convenable et de plus consolant ajouta-t-il en s'adressant à Alice que de chanter les actions de grâce du soir après une journée où nous avons couru tant de périls Ne m'accompagnerez-vous pas ? Alice sourit mais regardant Howard elle rougit et hésita Et pourquoi non ? dit le major à demi-voix Sûrement ce que vient de vous dire celui qui porte le nom du roi prophète mérite considération dans un pareil moment Encouragée par ces paroles Alice se décida à faire ce que lui demandait David et ce que lui suggérait en même temps sa piété son goût pour la musique et sa propre inclination Le livre fut ouvert à un hymne qui était assez bien adapté à la situation dans laquelle se trouvaient les voyageurs et où le poète traducteur se bornant à imiter simplement le monarque inspiré d'Israël avait rendu plus de justice à la poésie brillante du prophète couronné Cora déclara qu'elle chanterait avec sa sœur et le cantique sacré commença après que le méthodique David eut préludé avec son instrument suivant son usage pour donner le ton L'air était lent et solennel Tantôt il s'élevait aussi haut que pouvait atteindre la voix harmonieuse des deux sœurs Tantôt il baissait tellement que le bruit des os semblait former un accompagnement à leur mélodie Le goût naturel et l'oreille juste de David gouvernaient les sons et les modifiaient de manière à les adapter au local dans lequel il chantait et jamais des accents aussi purs n'avaient retenti dans le creux de ces rochers Les indiens étaient immobiles avaient les yeux fixes et écoutés avec une attention qui semblait les métamorphoser en statue de pierre Le chasseur qui avait d'abord appuyé son menton sur sa main avec l'air d'une froide indifférence sortit bientôt de cet état d'apathie À mesure que les strophes se succédaient la raideur de ses traits se relâchait Ses pensées se reportaient au temps de son enfance où ses oreilles avaient été frappées de semblables sons quoique produits par des voix bien moins douces dans les églises des colonies Ses yeux commencèrent à devenir humides Avant la fin du cantique de grosses larmes sortirent d'une source qui paraissait desséchée depuis longtemps et coulèrent sur des joues qui n'étaient plus accoutumées qu'aux eaux des orages Les chanteurs appuyaient sur un de ces tombats et en quelque sorte mourants que l'oreille saisit avec tant de volupté quand un cri qui semblait n'avoir rien d'humain ni de terrestre fut apporté par les airs et pénétra non seulement dans les entrailles de la caverne mais jusqu'au fond du cœur de ceux qui y étaient réunis Un silence profond lui succéda et on aurait dit que ce bruit horrible et extraordinaire retenait les eaux suspendues dans leur chute Qu'est-ce que cela ? murmura Alice après quelques instants d'inquiétude terrible Que signifie ce bruit ? demanda Edward à voix haute Ni le chasseur ni aucun des indiens ne lui répondirent Ils écoutaient comme s'ils se fussent attendus à entendre répéter une seconde fois le même cri Leur visage exprimait l'étonnement dont ils étaient eux-mêmes saisis Enfin ils causèrent un moment en langue de la war et Uncas sortit de la caverne par l'issue opposée à celle par laquelle les voyageurs y étaient entrés Après son départ le chasseur répondit en anglais à la question qui avait été faite Ce que c'est ou ce que ce n'est pas dit-il voilà ce que personne ici ne saurait dire quoique Shingash Gok et moi nous ayons parcouru les forêts depuis plus de trente ans Je croyais qu'il n'existait pas un cri d'Indien ou de bête sauvage que mes oreilles n'eussent entendues mais je viens de reconnaître que je n'étais qu'un homme plein de présomptions et de vanité N'est-ce pas le cri que poussent les guerriers sauvages quand ils veulent épouvanter leurs ennemis ? demanda Cora en ajustant son voile avec un calme que sa soeur ne partageait pas Non, non répondit le chasseur C'était un cri terrible épouvantable qui avait quelque chose de surnaturel Mais si vous entendez une fois le cri de guerre vous ne vous y méprendrez jamais Eh bien ajouta-t-il en voyant rentrer le jeune chef et en lui parlant en son langage Qu'avez-vous vu ? Notre lumière perce-t-elle à travers les couvertures ? La réponse fut courte faite dans la même langue et elle parut décisive On ne voit rien du dehors dit œil de faucon en secouant la tête d'un air mécontent et la clarté qui règne ici ne peut nous trahir Passez dans l'autre caverne vous qui avez besoin de dormir et tâchez d'y trouver le sommeil car il faut que nous nous levions avant le soleil et que nous tâchions d'arriver à Édouard pendant que les mingos seront encore les yeux fermés Cora donna l'exemple à sa sœur en se levant sur le champ et Alice se prépara à l'accompagner Cependant, avant de sortir elle pria tout bas le major de les suivre Oumkas leva la couverture pour les laisser passer et comme les sœurs se retournaient pour le remercier de cette attention elles virent le chasseur assis devant les tisons qui s'éteignaient le front appuyé sur ses deux mains de manière à prouver qu'il était occupé à réfléchir profondément sur le bruit inexplicable qui avait interrompu si inopinément leur dévotion du soir Edward prit une branche de sapin embrasée traversa le passage entra dans la seconde caverne et y emplacé sa torche de manière qu'elle put continuer à brûler il se trouva seul avec ses deux compagnes pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté les remparts du fort Edward « Ne nous quittez pas Duncan » dit Alice au major « Il est impossible que nous songions à dormir en un lieu comme celui-ci quand cet horrible cri retentit encore à nos oreilles « Examinons d'abord » répondit Edward « Si vous êtes bien en sûreté dans votre forteresse et ensuite nous parlerons du reste » Il s'avança jusqu'au fond de la caverne et y trouva une issue comme à la première Elle était également cachée par une couverture qu'il souleva et il respira alors l'air pur et frais qui venait de la rivière Une dérivation de l'onde coulait avec rapidité dans un lit étroit et profond creusé par elle dans le rocher précisément à ses pieds Elle refluait sur elle-même s'agitait avec violence bouillonnée, écumée et se précipitait ensuite en forme de cataracte dans un gouffre Cette défense naturelle lui parut un boulevard qui devait mettre à l'abri de toute crainte La nature a établi de ce côté une barrière impénétrable leur dit-il en leur faisant remarquer ce spectacle imposant avant de laisser retomber la couverture Et comme vous savez que vous êtes gardés en avant par de braves et fidèles sentinelles je ne vois pas pourquoi vous ne suivriez pas le conseil de notre bonne hôte Je suis sûr que Cora conviendra avec moi que le sommeil vous est nécessaire à toutes deux Cora peut reconnaître la sagesse de cet avis sans être en état de le mettre en pratique répondit la sœur aînée en se plaçant à côté d'Alice sur un amas de branches et de feuilles de sassafras Quand nous n'aurions pas entendu ce cri épouvantable assez d'autres causes devraient écarter le sommeil de nos yeux Demandez-vous à vous-même et Ward si des filles peuvent oublier les inquiétudes que doit éprouver un père quand il songe que des enfants qui l'attend passent la nuit il ne sait où au milieu d'une forêt déserte et parmi des dangers de toute espèce Votre père est un soldat Cora Il sait qu'il est possible de s'égarer dans ses bois et... Mais il est père Duncan et la nature ne peut perdre ses droits Que d'indulgence il a toujours eu pour tous mes désirs pour mes fantaisies pour mes folies dit Alice en s'essuyant les yeux Nous avons eu tort ma sœur de vouloir nous rendre auprès de lui dans un pareil moment J'ai peut-être eu tort d'insister si fortement pour obtenir son consentement Mais j'ai voulu lui prouver que si d'autres le négligeaient ses enfants du moins lui restaient fidèles Quand il a pris votre arrivée à Edward dit le major il s'établit dans son cœur une lutte violente entre la crainte et l'amour paternel Mais ce dernier sentiment rendu plus vif par une si longue séparation ne tarda pas à l'emporter C'est le courage de ma noble Cora qui les conduit me dit-il et je ne veux pas tromper son espoir Plut au ciel que la moitié de sa fermeté anima à celui qui est chargé de garder l'honneur de notre souverain Et n'a-t-il point parlé de moi Edward ? demanda Alice avec une sorte de jalousie affectueuse Il est impossible qu'il ait tout à fait oublié celle qu'il appelait sa petite Elsie Cela est impossible après l'avoir si bien connue répondit le major Il a parlé de vous dans les termes les plus tendres et a dit une foule de choses que je ne me hasarderai pas à répéter mais dont je sens bien vivement toute la justesse Il était une fois Duncan s'interrompit car tandis que ses yeux étaient fixés sur Alice qui le regardait avec tout l'empressement d'une tendresse filiale qui craignait de perdre une seule de ses paroles le même cri horrible qui les avait déjà effrayés se fit entendre une seconde fois Quelques minutes se passèrent dans le silence de la consternation et tous trois se regardaient attendant avec inquiétude la répétition du même cri Enfin la couverture qui fermait la première entrée se souleva lentement et le chasseur parut à la porte avec un front dont la fermeté commençait à s'ébranler devant un mystère qui semblait les menacer d'un danger inconnu contre lequel son adresse son courage et son expérience pouvaient échouer Fin du chapitre 6 Chapitre 7 du dernier démoïcan par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard Chapitre 7 Ils ne dorment point Je les vois assis sur ce rocher formant un groupe frappé de crainte Grès Restez cachés plus longtemps quand de tels sons se font entendre dans la forêt dit le chasseur ce serait négligé un avertissement qui nous est donné pour notre bien Ces jeunes dames peuvent rester où elles sont mais les Mohicans et moi nous allons monter la garde sur le rocher et je suppose qu'un major du 60e régiment voudra nous tenir compagnie Notre danger est-il donc si pressant ? demanda Cora Celui qui peut créer des sons et cela serait et cela serait bientôt arrangé Mais j'ai entendu dire que quand de pareilles cris se font entendre entre le ciel et la terre ils annoncent une guerre d'une autre espèce Si nous n'avons à redouter que des dangers résultant de causes surnaturelles dit Cora avec fermeté nous n'avons pas de grands motifs d'alarme mais êtes-vous bien certain que nos ennemis n'aient pas inventé quelques nouveaux moyens pour nous frapper de terreur afin que leur victoire en devienne plus facile Madame répondit le chasseur d'un ton solennel J'ai écouté pendant trente ans tous les sons qu'on peut entendre dans les forêts Je les ai écoutés aussi bien qu'un homme puisse écouter quand sa vie dépend souvent de la finesse de son ouïe Il n'y a pas de hurlements de la panthère de sifflements de l'oiseau moqueur d'inventions diaboliques des mingos qui puissent me tromper J'ai entendu les forêts gémir comme des hommes dans leur affliction J'ai entendu l'éclair craquer dans l'air comme le bois vert tout en dardant une flamme fourchue et jamais je n'ai pensé entendre autre chose que le bon plaisir de celui qui tient dans sa main tout ce qui existe Mais ni les Mohicans ni moi qui suis un homme blanc sans mélange de sang nous ne pouvons expliquer le cri que nous avons entendu deux fois en si peu de temps Nous croyons donc que c'est un signe qui nous est donné pour notre bien Cela est fort extraordinaire s'écria Hayward en reprenant ces pistolets qu'il avait déposés dans un coin de la caverne lorsqu'il y était entré Mais que ce soit un signe de paix ou un signal de guerre il ne faut pas moins y faire attention Montrez-moi le chemin à l'ami et je vous suis En sortant de la caverne pour entrer dans le passage ou pour mieux dire la crevasse qui la séparait de l'autre ils sentirent leur force se renouveler dans une atmosphère rafraîchie et purifiée par les eaux limpides de la rivière Une brise en ridait la surface et semblait accélérer la chute de l'eau dans les gouffres où elle tombait avec un bruit semblable à celui du tonnerre A l'exception de ce bruit et du souffle des vents la scène était aussi tranquille que la nuit et la solitude pouvaient la rendre La lune était levée et ses rayons frappaient déjà sur la rivière et sur les bois ce qui semblait redoubler l'obscurité de l'endroit où ils étaient arrivés au pied du rocher qui s'élevait derrière eux En vain chacun d'eux profitant de cette faible clarté portait ses yeux sur les deux rives pour y chercher quelques signes de vie qui put leur expliquer la nature des sons effrayants qu'ils avaient entendus Leur regard déçu ne pouvait découvrir que des arbres et des rochers On ne voit ici que le calme et la tranquillité d'une belle soirée dit le major à demi-voix Combien une telle scène nous paraîtrait belle en tout autre moment qu'aura Imaginez-vous être en toute sûreté et ce qui augmente peut-être actuellement de votre terreur sera pour vous une sorte de jouissance Écoutez s'écria vivement Alice Cet avis était inutile Le même cri répété pour la troisième fois venait de se faire entendre Il semblait partir du sein des eaux du milieu du lit du fleuve et se répandait de là dans les bois d'alentour répétés par tous les échos des rochers Y a-t-il ici quelqu'un qui puisse donner un nom à deux pareils sons dit le chasseur En ce cas qu'il parle car pour moi je juge qu'ils n'appartiennent pas à la terre Oui Il y a ici quelqu'un qui peut vous détromper dit Eward Je reconnais maintenant ces sons parfaitement Je les ai entendus plus d'une fois sur le champ de bataille en diverses occasions qui se présentent souvent dans la vie d'un soldat C'est l'horrible cri que pousse un cheval à l'agonie Il est arraché par la souffrance et quelquefois aussi par une terreur excessive Où mon cheval est la proie de quelque animal féroce où il se voit en danger sans moyen de l'éviter J'ai pu ne pas le reconnaître quand nous étions dans la caverne mais en plein air je suis sûr que je ne puis me tromper Le chasseur et ses deux compagnons écoutèrent cette explication bien simple avec l'empressement joyeux de gens qui sentent de nouvelles idées succéder dans leur esprit aux idées beaucoup moins agréables qu'ils l'occupaient Les deux sauvages firent une exclamation de surprise et de plaisir en leur langue et œil de faucon après un moment de réflexion répondit au major Je ne puis nier ce que vous dites car je ne me connais guère en chevaux quoiqu'il n'en manque pas dans le pays où je suis né Il est possible qu'il y ait une troupe de loups sur le rocher qui s'avance sur leur tête et les pauvres créatures appellent le secours de l'homme aussi bien qu'elles le peuvent Uncas descendait la rivière dans le canot et jetait un tison enflammé au milieu de cette bande furieuse sans quoi la peur fera ce que les loups ne peuvent venir à bout de fer et nous nous trouverons demain sans monture quand nous aurions besoin de voyager grand train Le jeune chef était déjà descendu sur le bord de l'eau et il s'apprêtait à monter dans le canot pour exécuter cet ordre quand de longs hurlements partant du bord de la rivière et qui se prolongèrent quelques minutes jusqu'à ce qu'ils se perdissent dans le fond des bois annoncèrent que les loups avaient abandonné une proie qu'ils ne pouvaient atteindre ou qu'une terreur soudaine les avait mis en fuite Oumkas revint sur le champ et il eut une nouvelle conférence à voix basse avec son père et le chasseur Nous avons été ce soir dit alors celui-ci comme des chasseurs qui ont perdu les points cardinaux et pour qui le soleil a été caché toute la journée mais à présent nous commençons à voir les signes qui doivent nous diriger et le sentier est dégagé d'épines Asseyez-vous à l'ombre du rocher et les plus épaisses que celles que donnent les pins et attendons ce qu'il plaira au Seigneur d'ordonner de nous Ne parlez qu'à voix basse et peut-être vaudrait-il mieux que personne ne s'entretînt qu'avec ses propres pensées d'ici à quelque temps Il prononça ces mots d'un ton grave sérieux et fait pour produire une vive impression quoiqu'il ne donna plus aucune marque de crainte Il était évident que la faiblesse momentanée qu'il avait montrée avait disparu grâce à l'explication d'un mystère que son expérience était insuffisante pour pénétrer et quoi qu'il sentit qu'ils étaient encore dans une position très précaire il était armé de nouveau de toute l'énergie qui lui était naturelle pour lutter contre tout ce qui pourrait arriver Les deux Mohicans semblaient partager le même sentiment et ils se placèrent à quelques distances l'un de l'autre de manière à avoir en vue les deux rives et à être cachés eux-mêmes dans l'obscurité En de pareilles circonstances il était naturel que nos voyageurs imitassent la prudence de leurs compagnons et Ward alla chercher dans la caverne quelques brassées de sassafras qu'il étendit dans l'intervalle étroit qui séparait les deux grottes et y fit asseoir les deux sœurs qui se trouvaient ainsi à l'abri des balles et des flèches que l'on pourrait lancer de l'une ou de l'autre rive Ayant calmé leurs inquiétudes en les assurant qu'aucun danger ne pouvait arriver sans qu'elles en fussent averties il se plaça lui-même assez près d'elles pour pouvoir leur parler sans être obligé de trop élever la voix David Lagame imitant les deux sauvages étendit ses grands membres dans une crevasse du rocher de manière à ne pouvoir être aperçu Les heures se passèrent ainsi sans autre interruption La lune était arrivée à son zénith et sa douce clarté tombait presque perpendiculairement sur les deux sœurs endormies dans les bras l'une de l'autre Edward étendit sur elle le grand châle de Cora se privant ainsi d'un spectacle qu'il aimait à contempler et chercha à son tour un oreiller sur le rocher David faisait déjà entendre des sons dont son oreille délicate aurait été blessée si elle avait pu les recueillir En un mot les quatre voyageurs se laissèrent aller au sommeil Mais leurs protecteurs infatigables ne se relâchèrent pas un instant de leur vigilance Immobiles comme le roc dont chacun deux semblaient faire partie leurs yeux seuls se tournaient sans cesse de côté et d'autre le long de la ligne obscure tracée par les arbres qui garnissaient les deux bords du fleuve et qui formaient les lisières de la forêt Pas un mot ne leur échappait et l'examen le plus attentif n'aurait pu faire reconnaître qu'ils respiraient Il était évident que cette circonspection excessive en apparence leur était inspirée par une expérience que toute l'adresse de leurs ennemis ne pouvait tromper Cependant leur surveillance ne leur fit découvrir aucun danger Enfin la lune descendit vers l'horizon et une faible lueur se montrant au-dessus de la cime des arbres à un détour que faisait la rivière à quelques distances annonça que l'aurore ne tarderait pas à paraître Alors une de ces statues s'anima Le chasseur se leva se glissa en rampant le long du rocher et éveilla le major Il est temps de nous mettre en route lui dit-il Éveillez vos dames et soyez prêts à monter dans le canot dès que je vous en donnerai le signal Avez-vous une nuit tranquille lui demanda Eward Quant à moi je crois que le sommeil a triomphé de ma vigilance Tout est encore aussi tranquille que l'heure de minuit répondit Oeil de Faucon Du silence mais de la promptitude Le major fut sur ses jambes en un clin d'œil et il leva sur le champ le châle dont il avait couvert les deux sœurs Ce mouvement éveilla Cora à demi et elle étendit la main comme pour repousser ce qui troublait son repos tandis qu'Alice murmurait d'une voix douce Non mon père nous n'étions pas abandonnés Duncan était avec nous Oui charmante innocente dit à voix basse le jeune homme transporté Duncan est avec vous et tant que la vie lui sera conservée tant que quelque danger vous menacera il ne vous abandonnera jamais Alice Cora éveillez-vous voici l'instant de partir Un cri d'effroi poussé par la plus jeune des deux sœurs et la vue de l'aîné debout devant lui image de l'horreur et de la consternation furent la seule réponse qu'il reçut Il finissait à peine de parler quand des cris et des hurlements épouvantables retentirent dans les bois et refoulèrent tout son sang vers son cœur On aurait dit que tous les démons de l'enfer s'étaient emparés de l'air qui les entourait et exhalaient leur fureur barbare par les sons les plus sauvages On ne pouvait distinguer de quel côté partaient ces cris quoi qu'ils parussent remplir le bois et qu'ils arrivassent sur la rivière sur les rochers et jusque dans les cavernes Ce tumulte éveilla David Il leva sa grande taille dans toute sa hauteur en se bouchant les oreilles des deux mains et s'écria Quel tapage ! L'enfer s'est-il ouvert pour que nous entendions de pareils sons ? Douze éclairs brillèrent en même temps sur la rive opposée Autant d'explosions les suivirent de près et le pauvre Lagam tomba privé de tout sentiment sur la même place où ils venaient de dormir si profondément Les deux Mohicans répondirent tardiment par des cris semblables aux nouveaux cris de triomphe que poussèrent leurs ennemis en voyant tomber David L'échange de coups de fusil fut vif et rapide Mais les combattants de chaque côté étaient trop habiles et trop prudents pour se montrer à découvert Le major pensant que la fuite était alors leur unique ressource attendait avec impatience lorsque le bruit des rames lui annonça l'arrivée du canot auprès de la plateforme Il voyait la rivière couler avec sa rapidité ordinaire Mais le canot ne se montrait pas Il commençait à soupçonner le chasseur de les avoir cruellement abandonnés quand une traînée de lumière partant du rocher située derrière lui et qui fut suivie d'un hurlement d'agonie lui apprit que le messager de mort parti du long fusil d'œil de faucon avait frappé une victime A ce premier échec les assaillants se retirèrent sur le champ et tout redevint aussi tranquille qu'avant ce tumulte inopiné Le major profita du premier moment de calme pour porter l'infortuné David dans la crevasse étroite qui protégeait les deux sœurs et une minute après toute la petite troupe était réunie dans le même endroit Le pauvre diable a sauvé sa chevelure dit le chasseur avec un grand sang-froid en passant la main sur la tête de David Mais c'est une preuve qu'un homme peut naître avec une langue trop longue et une cervelle trop étroite N'était-ce pas un acte de folie que de montrer six pieds de chair et d'eau sur un rocher nu à des sauvages enragés ? Toute ma surprise c'est qu'il s'en soit tiré la vie sauveur Est-il pas mort ? demanda à Cora d'une voix qui faisait contraste avec la fermeté qu'elle affectait Pouvons-nous faire quelque chose pour soulager ce malheureux ? Ne craignez rien la vie ne lui manque pas encore Il reviendra bientôt à lui et il en sera plus sage jusqu'à ce que son heure arrive Et jetant sur David un regard oblique tout en rechargeant son fusil avec un sang-froid admirable Uncas ajouta le chasseur Portez-le dans la caverne et étendez-le sur le sassafra Plus il restera de temps en cet état et mieux cela vaudra car je doute qu'il puisse trouver sur ces rochers de quoi mettre à l'abri ses grands membres et les Iroquois ne se paieront pas de ses champs Vous croyez donc qu'ils reviendront à la charge ? demanda le major Croirais-je qu'un loup affamé se contentera d'avoir mangé une bouchée ? Ils ont perdu un homme et c'est leur coutume de se retirer quand ils ne réussissent pas à surprendre leurs ennemis et qu'ils font une perte mais nous les verrons revenir avec de nouveaux expédiants pour se rendre maîtres de nous et faire un trophée de nos chevelures Notre seule espérance est de tenir bon sur ce rocher jusqu'à ce que Munro nous envoie du secours et Dieu veuille que ce soit bientôt et que le chef du détachement connaisse bien les usages des Indiens Et tandis qu'il parlait ainsi son front était couvert d'une sombre inquiétude mais qui se dissipa comme un léger nuage sous les rayons du soleil Vous entendez ce que nous avons à craindre Cora dit Edward mais vous savez aussi que nous avons tout à attendre de l'expérience de votre père et des inquiétudes que lui causera votre absence Venez donc avec Alice dans cette caverne où du moins vous n'aurez rien à redouter des balles de nos farouches ennemis s'ils se présentent et où vous pourrez donner à notre infortuné compagnon les soins que vous inspirera votre compassion Les deux sœurs le suivirent dans la seconde des deux cavernes où David commençait à donner quelques signes de vie et le recommandant à leurs soins il fit un mouvement pour les quitter Duncan dit Cora d'une voix tremblante à l'instant où il allait sortir de la grotte et ce mot suffit pour l'arrêter il le tourna la tête les couleurs du teint de Cora avaient fait place à une pâleur mortelle ses lèvres tremblaient et elle le regardait d'un air d'intérêt qui le fit courir à elle sur le champ souvenez-vous d'une si douce assurance répondit le major en laissant involontairement tomber un regard sur Alice qui gardait le silence notre hôte vous dira que comme major du soixantième régiment je dois contribuer à la défense de la place mais notre tâche sera facile il ne s'agit que de tenir en respect une troupe de sauvages pendant quelques heures sans attendre de réponse il s'arracha au charme qui le retenait auprès des deux soeurs et alla rejoindre le chasseur et ses compagnons qu'il trouva dans le passage étroit qui communiquait d'une caverne à l'autre je vous répète Oumkas disait le chasseur lorsque le major arriva que vous gaspillez votre poudre vous en mettez une charge trop forte et le recul du fusil empêche la balle de suivre la direction précise qu'on veut lui donner peu de poudre ce qu'il faut de plomb et un long bras avec cela on manque rarement d'arracher à un mingo son hurlement de mort du moins c'est ce que l'expérience m'a appris allons allons chacun a son poste car personne ne peut dire ni quand ni par quel côté un maca attaquera son ennemi note maca il faut observer qu'œil de faucon donne différents noms à ses ennemis mingo et maca sont des termes de mépris et iroquois est un nom donné par les français les indiens font rarement usage du même nom lorsque différentes tribus parlent les unes des autres fin de la note les deux indiens se rendirent en silence au même lieu où ils avaient passé toute la nuit à quelques distances l'un de l'autre dans des crevasses de rochers qui commandaient les approches de la cataracte quelques petits pains rabougris avaient pris racine au centre de la petite île et y formaient une espèce de buisson et ce fut là que se placèrent le chasseur et Eward ils s'y établirent derrière un rempart de grosses pierres aussi bien que les circonstances le permettaient derrière eux s'élevait un rocher de forme ronde que l'eau du fleuve battait en vain et qui la forçait à se précipiter en se bifurquant dans les abîmes dont nous avons déjà parlé comme le jour commençait à paraître les deux rives n'opposaient plus à l'œil une barrière de ténèbres impénétrables et la vue pouvait percer dans la forêt jusqu'à une certaine distance ils restèrent assez longtemps à leur poste sans que rien n'annonça que les ennemis eussent dessein de revenir à la charge et le major commença à espérer que les sauvages découragés par le peu de succès de leur première attaque avaient renoncé à en faire une nouvelle il se hasarda à faire part à son compagnon de cette idée rassurante vous ne connaissez pas la nature d'un maca lui répondit œil de faucon en secouant la tête d'un air incrédule si vous imaginez qu'il battra en retraite aussi facilement sans avoir seulement une de nos chevelures ils étaient ce matin une quarantaine à hurler et ils savent trop bien combien nous sommes pour renoncer sitôt à leur chasse chute regardez là-bas dans la rivière près de la première chute d'eau je veux mourir si les coquins n'ont pas eu l'audace d'y passer à la nage et comme notre malheur le veut ils ont été assez heureux pour se maintenir au milieu de la rivière et éviter les deux courants et voilà qui vont arriver à la pointe de l'île silence ne vous montrez pas ou vous aurez la tête scalpée sans plus de délai qu'il n'en faut pour faire tourner un couteau tout autour et Ward souleva la tête avec précaution et vit ce qui lui parut avec raison un miracle d'adresse et de témérité l'action de l'eau avait à la longue usé le rocher de manière à rendre la première chute moins violente et moins perpendiculaire qu'elle ne l'est ordinairement dans les cataractes quelques-uns de ces ennemis acharnés avaient eu l'audace de s'abandonner au courant espérant ensuite pouvoir gagner la pointe de l'île aux deux côtés de laquelle étaient les deux formidables chutes d'eau et assouvir leur vengeance en sacrifiant leur victime à l'instant où le chasseur cessait de parler quatre d'entre eux montrèrent leur tête au-dessus de quelques troncs d'arbres que la rivière avait entraînés et qui s'étant arrêtés à la pointe de l'île avaient peut-être suggéré aux sauvages l'idée de leur périlleuse entreprise un cinquième était un peu plus loin mais il n'avait pu résister au courant il faisait de vins efforts pour regagner la ligne de l'île il tendait de temps en temps un bras à ses compagnons comme pour leur demander du secours ses yeux étincelants semblaient sortir de leur orbite enfin la violence de l'eau l'emporta il fut précipité dans l'abîme un hurlement de désespoir parut sortir du fond du gouffre et il y resta englouti une impulsion de générosité naturelle fit faire un mouvement à Duncan pour voir s'il était possible de secourir un homme qui périssait mais il se sentit arrêté par la main de son compagnon qu'allez-vous faire lui demanda celui-ci d'une voix basse mais ferme voulez-vous attirer sur nous une mort inévitable en apprenant aux migos où nous sommes c'est une charge de poudre épargnée et les munitions nous sont aussi précieuses que la laine au daim poursuivie mettez une nouvelle amorce à vos pistolets car l'humidité de l'air causée par la cataracte peut s'être communiquée à la poudre et apprêtez-vous à un combat corps à corps aussitôt que j'aurais tiré mon coup à ces mots il mit un doigt dans sa boucle et fit entendre un sifflement prolongé auquel on répondit de l'autre côté du rocher où étaient placés les deux mohicans ce son fit encore paraître les têtes des nageurs qui cherchaient à distinguer d'où ils partaient mais elles disparurent au même instant en ce moment un léger bruit que le major entendit derrière lui lui fit tourner la tête et il vit Oumkas qui arrivait près d'eux en rampant œil de faucon lui dit quelques mots en delaware et le jeune homme prit la place qui lui fut indiquée avec une admirable prudence et un sang-froid imperturbable Edward éprouvait toute l'irritation de l'impatience mais le chasseur en ce moment critique crut encore pouvoir donner quelques leçons à ses jeunes compagnons sur l'usage des armes à feu de toutes les armes dit-il le fusil à long canon est bien trempé et la plus dangereuse quand elle se trouve en bonne main quoiqu'elle exige un bras vigoureux un coup d'œil juste et une charge bien mesurée pour rendre tous les services qu'on en attend les armuriers ne réfléchissent pas assez sur leur métier en fabriquant leurs fusils de chasse et les joujoux qu'on appelle pistolets d'art il fut interrompu par Uncas qui fit entendre à demi-voix l'exclamation ordinaire de sa nation Hugues Hugues je les vois je les vois bien dit œil de faucon il se prépare à monter sur l'île sans quoi il ne montrerait pas leur poitrine rouge hors de l'eau et bien qu'ils viennent ajouta-t-il en examinant de nouveau son amorce et sa pierre à fusil le premier qui avancera rencontrera sûrement la mort quand ce serait mon calme lui-même en ce moment les quatre sauvages mirent le pied sur l'île au milieu des hurlements épouvantables qui partirent en même temps des bois voisins heyward mourrait d'envie de courir à leur rencontre mais il modéra son impatience inquiète en voyant le calme inébranlable de ses compagnons quand les sauvages se mirent à gravir les rochers qu'ils avaient réussi à gagner et qu'en poussant des cris féroces ils commencèrent à avancer vers l'intérieur de l'île le fusil du chasseur se leva lentement du milieu des pins le coup partit et l'indien qui marchait le premier faisant un bond comme un dain blessé fut précipité du haut des rochers maintenant Oumkas dit le chasseur les yeux étincelants d'ardeur et tirant son grand couteau attaquez celui de ces coquins qui est le plus éloigné et nous aurons soin des deux autres Oumkas s'élança pour obéir et chacun n'avait qu'un ennemi à combattre et Ward avait donné au chasseur un de ses pistolets ils firent feu tous deux dès qu'ils furent apportés mais sans plus de succès l'un que l'autre je le savais je vous le disais s'écria le chasseur en jetant avec dédain par-dessus les rochers l'instrument qu'il méprisait arrivez chien de l'enfer arrivez vous trouverez un homme dont le sang n'est pas croisé à peine avait-il prononcé ces mots qu'il se trouva en face d'un sauvage d'une taille gigantesque et dont les traits annonçaient la férocité Duncan au même instant se trouvait attaqué par le second le chasseur et son adversaire se saisirent avec une adresse égale par celui de leur bras qui était armé du couteau meurtrier pendant une minute ils se mesurèrent des yeux chacun d'eux faisant des efforts inouis pour dégager son bras sans lâcher celui de son adversaire enfin les muscles robustes et endurcis du blanc l'emportèrent sur les membres moins exercés de son antagoniste le bras de celui-ci céda aux efforts redoublés d'œil de faucon qui recouvrant enfin l'usage de sa main droite plongea l'arme acérée dans le cœur de son adversaire qui tomba sans vie à ses pieds pendant ce temps heyward avait à soutenir une lutte encore plus dangereuse dès sa première attaque son épée avait été brisée par un coup du redoutable couteau de son ennemi et comme il n'avait aucune autre arme défensive il ne pouvait plus compter que sur sa vigueur et sur la résolution du désespoir mais il avait affaire à un antagoniste qui ne manquait ni de vigueur ni de courage heureusement il réussit à le désarmer son couteau tomba sur le rocher et de ce moment il ne fut plus question que de savoir lequel des deux parviendrait à en précipiter l'autre chaque effort qu'il faisait les approchait du bord de l'abîme et Duncan vit que l'instant était arrivé où il fallait déployer toutes ses forces pour sortir vainqueur de ce combat mais le sauvage était également redoutable et tous deux n'étaient plus qu'à deux pas du précipice au bas duquel était le gouffre où les eaux de la rivière s'engloutissaient et Ward avait la gorge serrée par la main de son adversaire et il voyait sur ses lèvres un sourire féroce qui semblait annoncer qu'il consentait à périr s'il pouvait entraîner son ennemi dans sa ruine il sentait que son corps cédait peu à peu à une force supérieure de muscles et il éprouvait l'angoisse d'un pareil moment dans toute son horreur en cet instant d'extrême danger il vit paraître entre le sauvage et lui un bras rouge et la lame brillante d'un couteau l'indien lâcha prise tout à coup des flots de sang jaillissaient de sa main qui venaient d'être coupés et tandis que le bras sauveur d'Uncas tirait Edward en arrière son pied précipita dans l'abîme le farouche ennemi dont les regards étaient encore menaçants en retraite en retraite cria le chasseur qui venait alors de triompher de son adversaire en retraite votre vie en dépend il ne faut pas croire que ce soit une affaire terminée le jeune Mohican poussa un grand cri de triomphe suivant l'usage de sa nation et les trois vainqueurs descendant du rocher retournèrent au poste qu'ils occupaient avant le combat fin du chapitre 7 chapitre 8 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 8 vengeurs de leur patrie ils attendent encore la prédiction que venait de faire le chasseur n'était pas sans motif pendant le combat que nous venons de décrire nulle voix humaine ne s'était mêlée au bruit de la cataracte on aurait dit que l'intérêt qui l'inspirait imposait silence aux sauvages assemblés sur la rive opposée et les tenaient en suspens tandis que les changements rapides qui survenaient dans la position des combattants leur interdisaient un feu qui aurait pu être fatal à un ami aussi bien qu'à un ennemi mais dès que la victoire se fut déclarée des hurlements de rage de vengeance et de férocité s'élevèrent sur toute la lisière de la forêt ils remplirent les airs et les coups de fusil se succédèrent avec rapidité comme si ces barbares eussent voulu venger sur les rochers et les arbres la mort de leurs compagnons Shingash Gok était resté à son poste pendant tout le temps avec une résolution inébranlable et y étant à couvert il rendait au sauvage un feu qui ne leur faisait pas plus de mal qu'il n'en recevait lorsque le cri de triomphe d'Oncas était arrivé à ses oreilles le père satisfait en avait témoigné sa joie par un cri semblable après quoi on ne s'aperçut plus qu'il était à son poste que par les coups de fusil qu'il continuait à tirer plusieurs minutes se passèrent ainsi avec la vitesse de la pensée les assaillants ne discontinuant pas leur feu tantôt par voler par coup détaché les rochers les arbres les arbrisseaux portaient les marques des balles autour des assiégés mais ils étaient tellement à l'abri dans la retraite qu'ils avaient choisi que David était le seul parmi eux qui eût été blessé qu'ils brûlent leur poudre dit le chasseur avec le plus grand sang froid tandis que les balles sifflaient sur sa tête et sur celle de ses compagnons quand ils auront fini nous aurons du plomb à ramasser et je crois que les bandits se lasseront du jeu avant que ces vieilles pierres leur demandent quartier on casse je vous répète que vous mettez une charge de poudre trop forte jamais fusil qui repousse ne lance une balle au but je vous avais dit de viser ce mécréant au-dessous de la ligne blanche de son front et votre balle a passé deux pouces au-dessus les mingos sont la vie dure et l'humanité nous ordonne d'écraser un serpent le plus vite possible il avait parlé ainsi en anglais et un léger sourire du jeune Mohican prouva qu'il entendait ce langage et qu'il avait bien compris ce qu'œil de faucon venait de dire cependant il n'y répondit pas et ne chercha pas à se justifier je ne puis vous permettre d'accuser Ongkaz de manquer de jugement ni d'adresse dit le major il vient de me sauver la vie avec autant de sang-froid que de courage et il s'est fait un ami qui n'aura jamais besoin qu'on lui rappelle ce service Ongkaz se souleva à demi pour tendre la main à Howard pendant ce témoignage d'affection une telle intelligence brillait dans les regards du jeune sauvage que sa nation et sa couleur disparurent aux yeux de Duncan Oeil de faucon on regardait avec une indifférence qui n'était pourtant pas de l'insensibilité la marque d'amitié que se donnaient ces deux jeunes gens la vie dit-il d'un temps calme est une obligation que des amis se doivent souvent l'un à l'autre dans le désert j'ose dire que moi-même j'ai rendu quelques services de ce genre à Ongkaz et je me souviens fort bien qu'il s'est placé cinq fois entre la mort et moi trois fois en combattant les Hamingos une autre en traversant l'horican et la dernière quand voici un coup qui était mieux ajusté que les autres s'écria le major en faisant un mouvement involontaire pendant qu'une balle rebondissait sur le rocher qu'elle venait de frapper à côté de lui le chasseur ramassa la balle et l'ayant examinée avec soin il dit en secouant la tête cela est bien étrange une balle ne s'aplatit pas en tombant tire-t-on sur nous du haut des nuages ? le fusil d'Ongkaz était déjà pointé vers le ciel et œil de faucon en en suivant la direction trouva sur le champ l'explication de ce mystère un grand chêne s'élevait sur la rive droite du fleuve précisément en face de l'endroit où il se trouvait un sauvage avait monté sur ses branches et de là il dominait sur ce que les trois alliés avaient regardé comme un fort inaccessible au bal cet ennemi caché par le tronc de l'arbre se montrait en partie comme pour voir l'effet qu'avait produit son premier feu ces démons escaladeront le ciel pour tomber sur nous dit le chasseur ne tirez pas encore Ongkaz attendez que je sois prêt et nous ferons feu des deux côtés en même temps Ongkaz obéit œil de faucon donna le signal les deux coups partirent ensemble les feuilles et l'écorce du chêne jaillirent en l'air et furent emportés par le vent mais l'indien protégé par le tronc ne fut pas atteint et se montrant alors avec un sourire féroce il tira un second coup dont la balle perça le bonnet du chasseur des hurlements sauvages partirent encore de la forêt et une grêle de plomb recommença à siffler sur la tête des assiégés comme si leurs ennemis avaient voulu les empêcher de quitter un lieu où ils espéraient qu'ils tomberaient enfin sous les coups du guerrier entreprenant qui avait établi son poste au haut du chêne il faut mettre ordre à cela dit le chasseur en regardant autour de lui avec un air d'inquiétude Oumkas appelez votre père nous avons besoin de toutes nos armes pour faire tomber cette chenille de cet arbre le signal fut donné sur le champ et avant qu'œil de faucon eût rechargé son fusil tchingashgok était arrivé quand son fils lui eut fait remarquer la situation de leurs dangereux ennemis l'exclamation hug s'échappa de ses lèvres après quoi il ne montra aucun symptôme ni de surprise ni de crainte le chasseur et les deux Mohicans causèrent un instant en langue de la war après quoi ils se séparèrent pour exécuter le plan qu'ils avaient concerté le père et le fils se plaçant ensemble sur la gauche et œil de faucon sur la droite depuis le moment qu'il avait été découvert le guerrier posté sur le chêne avait continué son feu sans autre interruption que le temps nécessaire pour recharger son fusil la vigilance de ses ennemis l'empêchait de bien ajuster car dès qu'il laissait à découvert une partie de son corps elle devenait le but des coups des Mohicans ou du chasseur cependant ces balles arrivaient bien près de leur destination et Ward que son uniforme mettait plus en évidence eut ses habits percés de plusieurs balles un dernier coup lui effleura le bras et en fit couler quelques gouttes de sang en hardi par ce succès le sauvage fit un mouvement pour ajuster le major avec plus de précision et ce mouvement mit à découvert sa jambe et sa cuisse droite les yeux vifs et vigilants des deux Mohicans s'en aperçurent leurs deux coups partirent à l'instant même et ne produisirent qu'une explosion pour cette fois l'un des deux coups peut-être tous les deux avaient porté le sauvage voulut retirer à lui sa cuisse blessée et l'effort qu'il dut faire découvrit l'autre côté de son corps prend comme l'éclair le chasseur fit feu à son tour et au même instant on vit le fusil du huron lui échapper des mains lui-même tomber en avant ses deux cuisses blessées ne pouvant plus le soutenir mais dans sa chute il s'accrocha des deux mains à une branche qui plia sous son poids sans se rompre et il resta suspendu entre le ciel et le gouffre sur le bord duquel croissait le chêne par pitié envoyez-lui une autre balle s'écria Howard en détournant les yeux de ce spectacle horrible pas un caillou répondit œil de faucon sa mort est certaine nous n'avons pas de poudre à brûler inutilement car les combats des indiens durent quelquefois des jours entiers il s'agit de leur chevelure ou des nôtres et Dieu qui nous a créés a mis dans notre cœur l'amour de la vie il n'y avait rien à répondre à un raisonnement politique de cette nature en ce moment les hurlements des sauvages cessèrent de se faire entendre ils interrompirent leur feu et des deux côtés tous les yeux étaient fixés sur le malheureux qui se trouvait dans une situation si désespérée son corps cédait à l'impulsion du vent et quoi qu'il ne lui échappait ni plainte ni gémissement on voyait sur sa physionomie malgré l'éloignement l'angoisse d'un désespoir qui semblait encore braver et menacer ses ennemis trois fois oeil de faucon leva son fusil par un mouvement de pitié pour abréger ses souffrances trois fois la prudence lui en fit appuyer la crosse par terre enfin une main du huron épuisée tomba sans mouvement à son côté et les efforts inutiles qu'il fit pour la relever et saisir de nouveau la branche à laquelle l'autre l'attachait encore donnait à ce spectacle un nouveau degré d'horreur le chasseur ne put y résister plus longtemps son coup parti la tête du sauvage se pencha sur sa poitrine ses membres frissonnaient sa seconde main cessa de serrer la branche qui le soutenait et tombant dans le gouffre ouvert sous ses pieds il disparut pour toujours les mohicans ne poussèrent pas le cri de triomphe ils se regardaient l'un l'autre comme saisis d'horreur un seul hurlement se fit entendre du côté de la forêt et un profond silence y succéda œil de faucon semblait uniquement occupé de ce qu'il venait de faire et il se reprochait même tout haut d'avoir cédé à un moment de faiblesse j'ai agi en enfant dit-il c'était ma dernière charge de poudre et ma dernière balle qu'importe qu'il tombât dans l'abîme mort ou vif il fallait qu'il finît par y tomber uncas courez au canot et rapportez-en la grande corne c'est tout ce qu'il nous reste de poudre et nous en aurons besoin jusqu'au dernier grain ou je ne connais pas les mingos le jeune mohican partit sur le champ laissant le chasseur fouiller dans toutes ses poches et secouer sa corne vide avec un air de mécontentement cet examen peu satisfaisant ne dura pourtant pas longtemps car il en fut distrait par un cri perçant que poussa uncas et qui fut même pour l'oreille peu expérimentée de duncan le signal de quelques nouveaux malheurs inattendus tourmenté d'inquiétude pour le dépôt précieux qu'il avait laissé dans la caverne il se leva sur le champ sans songer au danger auquel il s'exposait en se montrant à découvert un même mouvement de surprise et d'effroi fit que ces deux compagnons l'imitèrent et tous trois coururent avec rapidité vers le défilé qui séparaient les deux grottes tandis que leurs ennemis leur tiraient quelques coups de fusil dont aucun ne les atteignit le cri d'Hongkas avait fait sortir de la caverne les deux sœurs et même David dont la blessure n'était pas sérieuse toute la petite troupe se trouva donc réunie et il ne fallut qu'un coup d'œil jeté sur le fleuve pour apprendre ce qui avait occasionné le cri du jeune chef à peu de distance du rocher on voyait le canot voguer de manière à prouver que le cours en était dirigé par quelques agents cachés dès que le chasseur l'aperçut il appuya son fusil contre son épaule comme par instinct appuya sur la détente mais la pierre ne produisit qu'une étincelle inutile il est trop tard s'écria-t-il avec un air de dépit et de désespoir il est trop tard le brigand a gagné le courant et quand nous aurions de la poudre à peine pourrions-nous lui envoyer une balle plus vite qu'il ne vogue maintenant comme il finissait de parler le huron courbé dans le canot se voyant hors de portée se montra à découvert leva les mains en l'air pour se faire remarquer par ses compagnons et poussa un cri de triomphe auquel des hurlements de joie répondirent comme si une bande de démons se fût réjouis de la chute d'une âme chrétienne vous avez raison devenir le chasseur ne lui répondit qu'en tournant une main autour de sa chevelure d'une manière si expressive qu'il ne fallait pas de parole pour expliquer ce qu'il voulait dire nous ne sommes pas encore réduits à cette extrémité reprit le major nous pouvons nous défendre dans les cavernes nous opposer à leur débarquement avec quoi demanda œil de faucon d'un ton calme avec les flèches d'un cas avec des larmes de femmes non non le temps de la résistance est passé vous êtes jeune vous êtes riche vous avez des amis avec tout cela je sens qu'il est dur de mourir mais ajouta-t-il en jetant un coup d'œil sur les deux mohicans souvenons-nous que notre sang est pur et prouvons à ses habitants de la forêt que le blanc peut souffrir et mourir avec autant de fermeté que l'homme rouge quand son heure est arrivée et Ward ayant jeté un coup d'œil rapide dans la direction qu'avaient prise les yeux du chasseur vit la confirmation de toutes ces craintes dans la conduite des deux indiens Shingash Gok assis dans une attitude de dignité sur un autre fragment de rocher avait déjà ôté de sa ceinture son couteau et son tomahawk dépouillé sa tête de sa plume d'aigle et il passait la main sur sa touffe de cheveux comme pour la préparer à l'opération qu'il s'attendait à subir incessamment sa physionomie était calme quoique pensive et ses yeux noirs et brillants perdant l'ardeur qui les avait animés pendant le combat prenaient une expression plus analogue à la situation dans laquelle ils se trouvaient notre position n'est pas encore désespérée dit le major il peut nous arriver du secours à chaque instant je ne vois pas d'ennemis dans les environs ils se sont retirés ils ont renoncé à un combat dans lequel ils ont reconnu qu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'à gagner il est possible il est possible qu'il se passe une heure deux heures répondit Oeil de Faucon avant que les maudits serpents arrivent comme il est possible qu'ils soient déjà à portée de nous entendre mais ils arriveront et de manière à ne nous laisser aucune espérance Shingashgok avec sa dignité ordinaire affilée qu'ils lèvent leur Tomahawk le plus lourd car leur plus dangereux ennemi est entre leurs mains Oongkas mon fils dernière branche d'un noble tronc appelle les lâches dit-leur de ce athée où leurs cœurs s'amoliront et ils ne seront plus que des femmes Ils sont à la pêche de leur mort répondit la voix douce et grave du jeune Indien Les hurons flottent dans la rivière avec les anguilles Ils tombent des chaînes comme le fruit mûr et les Delawares en rient Oui, oui dit le chasseur qui avait écouté les discours caractéristiques des deux Indiens Ils s'échauffent le sang et ils exciteront les maquasses à les expédier promptement Mais quant à moi dont le sang est sans mélange je saurais mourir comme doit mourir un blanc sans paroles insultantes dans la bouche et sans amertume dans le cœur Et pourquoi mourir ? dit en s'avançant vers lui Cora que la terreur avait retenu jusqu'alors appuyé sur le rocher Le chemin vous est ouvert en ce moment Vous êtes sans doute en état de traverser cette rivière à la nage Fuyez dans les bois que vos ennemis viennent de quitter et invoquez le secours du ciel Allez, braves gens Vous n'avez déjà couru que trop de risques pour nous Ne vous attachez pas plus longtemps à notre malheureuse fortune Vous ne connaissez guère les Iroquois Si vous croyez qu'ils ne surveillent pas tous les sentiers qui conduisent dans les bois répondit Oeil de Faucon qui ajouta avec simplicité Il est bien vrai qu'en nous laissant seulement emporter par le courant nous serions bientôt hors de la portée de leur balle et même du son de leur voix Pourquoi donc tardez-vous ? s'écria Cora Jetez-vous dans la rivière n'augmentez pas le nombre des victimes d'un ennemi sans pitié Non dit le chasseur en tournant ses regards autour de lui avec un air de fierté Il vaut mieux mourir en paix avec soi-même que de vivre avec une mauvaise conscience Que pourrions-nous répondre à Munro quand il nous demanderait où nous avons laissé ses enfants et pourquoi nous les avons quittés Allez le trouver et dites-lui de nous envoyer de pronds secours s'écria Cora avec un généreux enthousiasme Dites-lui que les Hurons nous entraînent dans les déserts du côté du nord mais qu'avec de la vigilance et de la célérité il peut encore nous sauver Et s'il arrivait que le secours vint trop tard ajouta-t-elle d'une voix plus émue mais qui reprit bientôt sa fermeté portez-lui les derniers adieux les assurances de tendresse les bénédictions et les prières de ses deux filles Dites-lui de ne pas pleurer leur faim prématurée et d'attendre avec une humble confiance l'instant où le ciel lui permettra de les rejoindre Les traits endurcis du chasseur parurent agités d'une manière peu ordinaire Il avait écouté avec grande attention et quand Cora eut fini de parler il s'appuya le menton sur une main et garda le silence en homme qui réfléchissait sur la proposition qu'il venait d'entendre Il y a de la raison dans cela dit-il enfin et on ne peut nier que ce ne soit l'esprit du christianisme mais ce qui peut être bien pour un homme rouge peut être mal pour un blanc qui n'a pas une goutte de sang mêlé à alléguer pour excuse chingachgok un casse avez-vous entendu ce que vient de dire la femme blanche aux yeux noirs ? Il leur parla quelques instants en Delaware et ses discours quoique prononcés d'un ton calme et tranquille semblaient avoir quelque chose de décidé chingachgok l'écouta avec sa gravité accoutumée parut sentir l'importance de ce qu'il disait et y réfléchir profondément après avoir hésité un moment il fit de la tête et de la main un geste d'approbation et prononça en anglais le mot bon avec l'emphase ordinaire à sa nation replaçant alors dans sa ceinture son tomahawk et son couteau il se rendit en silence sur le bord du rocher du côté opposé à la rive que les ennemis avaient occupé s'y arrêta un instant montra les bois qui étaient de l'autre côté dit quelques mots en sa langue comme pour indiquer le chemin qu'il devait suivre se jeta dans la rivière gagna le courant rapide et disparut en peu d'instants aux yeux des spectateurs le chasseur différa un moment son départ pour adresser quelques mots à la généreuse Cora qui semblait respirer plus librement en voyant le succès de ses remontrances la sagesse est quelquefois accordée aux jeunes gens comme aux vieillards lui dit-il et ce que vous avez dit est sage pour ne rien dire de plus si l'on vous entraîne dans les bois c'est-à-dire ceux de vous qu'on pourra épargner pour l'instant cassez autant de branches que vous le pourrez sur votre passage et appuyez le pied en marchant afin d'en imprimer les traces sur la terre si l'œil d'un homme peut les apercevoir comptez sur un ami qui vous suivra jusqu'au bout du monde avant de vous abandonner il prit la main de Cora la serra avec affection releva son fusil qu'il regarda un instant d'un air douloureux et l'ayant caché avec soin sous les broussailles il s'avança vers le bord de l'eau au même endroit que Shingashgok avait choisi il resta un moment comme encore incertain de ce qu'il devait faire et regardant autour de lui avec un air de dépit il s'écria s'il m'était resté une corne de poudre jamais je n'aurais subi une telle honte à ces mots se précipitant dans la rivière il disparut en peu d'instants comme l'avait fait le Mohican tous les yeux se tournèrent alors vers Uncas qui restait appuyé contre le rocher avec un sang-froid imperturbable après un court silence Cora lui montra la rivière et lui dit vous voyez que vos amis n'ont pas été aperçus ils sont probablement maintenant en sûreté pourquoi tardez-vous à les suivre Uncas veut rester ici répondit le jeune indien en mauvais anglais du ton le plus calme pour augmenter l'horreur de notre captivité et diminuer les chances de notre délivrance s'écria Cora baissant les yeux sous les regards ardents du jeune indien Partez généreux jeune homme continua-t-elle peut-être avec un sentiment secret de l'ascendant qu'elle avait sur lui Partez et soyez le plus confidentiel de mes messagers Allez trouver mon père et dites-lui que nous lui demandons de vous confier les moyens de nous remettre en liberté Partez sur le champ je vous en prie je vous en conjure L'air calme et tranquille Duncas changea en une expression sombre et mélancolique mais il n'hésita plus Il s'élança en trois bonds jusqu'au bord du rocher et se précipita dans la rivière où ceux qui le suivaient des yeux le perdirent de vue L'instant d'après il vire sa tête reparaître au milieu du courant rapide et il disparut presque aussitôt dans l'éloignement Ces trois épreuves qui paraissaient avoir réussies n'avaient occupé que quelques minutes d'un temps qui était alors si précieux Dès qu'uncas ne fut plus visible Cora se tourna vers le major et lui dit d'une voix presque tremblante J'ai entendu vanter votre habileté à nager Duncan Ne perdez donc pas de temps et suivez le bon exemple que viennent de vous donner ces êtres généreux et fidèles Est-ce là ce que Cora Munro attend de celui qui s'est chargé de la protéger ? demanda Eoward en souriant avec amertume Ce n'est pas le moment de s'occuper de subtilité et de faire valoir des sophismes s'écria-t-elle avec véhémence Nous devons maintenant ne considérer que notre devoir Vous ne pouvez nous rendre aucun service dans la situation où nous nous trouvons et vous devez chercher à sauver une vie précieuse pour d'autres amis Il ne lui répondit rien mais il jeta un regard douloureux sur Alice qui s'appuyait sur son bras presque incapable de se soutenir Réfléchissez Après tout continua Cora après un court intervalle pendant lequel elle parut lutter contre des appréhensions plus vives qu'elle ne voulait le laisser paraître que la mort est le pire qui puisse nous arriver et c'est un tribut que toute créature doit payer au moment où il plaît au créateur de l'exiger Eoward répondit d'une voix sombre et d'un air mécontent de son opportunité Cora il est des mots pires que la mort même et que la présence d'un homme prêt à mourir pour vous peut détourner Cora ne répliqua rien et se couvrant le visage de son châle elle prit le bras d'Alice et rentra avec elle dans la seconde caverne Fin du chapitre VIII Chapitre IX du dernier des Mohicans Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Chapitre IX Livre-toi à la joie en toute sécurité Discipe ma bien-aimée par des sourires les sombres images qui pèsent sur ton front naturellement si pur La mort d'Agrippine Le silence soudain et presque magique qui succédait au tumulte du combat et que troublait seulement la voix de la cataracte eut un tel effet sur l'imagination d'Eward qu'il croyait presque sortir d'un rêve et quoique tout ce qu'il avait vu tout ce qu'il avait fait tous les événements qui venaient de se passer fussent profondément gravés dans sa mémoire il avait quelque peine à se persuader que ce fut une réalité Ignorant encore le destin de ceux qui avaient confié leur sûreté à la rapidité du courant il écouta d'abord avec grande attention si quelques signales quelques cris de joie ou de détresse annonceraient la réussite ou la fin désastreuse de leur hasardeuse entreprise mais ce fut en vain qu'il écouta toute trace de ses compagnons avait disparu avec Oumkas et il fallait qu'il restât dans l'incertitude sur leur destinée Dans un moment de doute si pénible Duncan n'hésita pas à s'avancer sur les bords du rocher sans prendre pour sa sûreté aucune des précautions qui lui avaient été si souvent recommandées pendant le combat mais il ne put découvrir aucun indice qui lui annonça soit que ses amis fussent en sûreté soit que des ennemis approchassent ou fussent cachés dans les environs La forêt qui bordait la rivière semblait de nouveau abandonnée par tout ce qui jouissait du don de la vie Les hurlements dont elle avait retenti étaient remplacés par le seul bruit de la chute d'eau Un oiseau de proie perché sur les branches desséchées d'un pain mort situé à quelques distances et qui avait été spectateur immobile du combat prit son essor en ce moment et décrivit de grands cercles dans les airs pour y chercher une proie Tandis qu'un jet dont la voix criarde avait été couverte par les clameurs des sauvages fit entendre son cri discordant comme pour se féliciter d'être laissé en possession de ces domaines déserts Ces divers traits caractéristiques de la solitude firent pénétrer dans le cœur des Ward un rayon d'espérance Il se sentit en état de faire de nouveaux efforts et reprit quelque confiance en lui-même On ne voit pas les Hurons dit-il en se rapprochant de David qui était assis sur une grosse pierre le dos appuyé contre le rocher et dont l'esprit n'était pas encore bien remis du choc que sa tête avait reçu en tombant chute qui avait contribué à lui faire perdre connaissance plus que la balle qu'il avait atteint Retirons-nous dans la caverne et laissons le soin du reste à la Providence Je me souviens dit le maître en psalmodie d'avoir uni ma voix à celle de deux aimables dames pour rendre au ciel des actions de grâce et depuis ce temps le jugement du ciel m'a châtié de mes péchés Je me suis assoupi d'un sommeil qui n'était pas un sommeil et mes oreilles ont été déchirées par des sons discordants comme si la plénitude des temps fut arrivée et que la nature eut oublié son harmonie Pauvre diable dit Howard il s'en est fallu de bien peu que la plénitude des temps ne fût arrivée pour toi mais allons suivez-moi je vais vous conduire dans un lieu où vous n'entendrez d'autres sons que ceux de votre psalmodie Il y a de la mélodie dans le bruit d'une cataracte dit David en se pressant le front de la main et les sons d'une chute d'eau n'ont rien de désagréable à l'oreille mais l'air n'est-il pas encore rempli de cris horribles et confus comme si les esprits de tous les damnés non non dit Howard en l'interrompant les hurlements des démons ont cessé et j'espère que ceux qui les poussaient se sont retirés tout est tranquille et silencieux excepté l'eau du fleuve entrez donc dans la caverne et vous y pourrez faire naître ces sons que vous aimez tant à entendre David sourit mélancoliquement et cependant un éclair de satisfaction brilla dans ses yeux lorsqu'il entendit cette allusion à sa profession chérie il n'hésita donc point à se laisser conduire dans un endroit qui lui promettait de pouvoir se livrer à son goût et appuyé sur le bras du major il entra dans la caverne le premier soin des wardes dès qu'ils y furent entrés fut d'emboucher l'entrée par un amas de branches de sassafras qui en dérobait la vue à l'extérieur et derrière ce faible rempart il étendit les couvertures des indiens pour la rendre encore plus obscure tandis qu'un faible jour pénétrait dans la grotte par la seconde issue qui était fort étroite et qui comme nous l'avons déjà dit donnait sur un bras de la rivière qui allait se réunir à l'autre un peu plus bas je n'aime pas dit-il tout en achevant ces fortifications ce principe qui apprend aux indiens à céder sans résistance dans les cas qui leur paraissent désespérés notre maxime qui dit que l'espérance dure autant que la vie est plus consolante et convient mieux au caractère d'un soldat quant à vous Cora je n'ai pas besoin de vous adresser des paroles d'encouragement votre fermeté votre raison vous apprenne tout ce qui peut convenir à votre sexe mais ne pouvons-nous trouver quelques moyens pour sécher les larmes de cette jeune sœur tremblante qui pleure sur votre sein je suis plus calme Duncan dit Alice en se dérobant au bras de sa sœur et en tâchant de montrer quelque tranquillité à travers ses larmes je suis beaucoup plus calme à présent nous devons être en sûreté dans ce lieu solitaire nous n'y avons rien à craindre qui pourrait nous y découvrir mettons notre espoir en ces hommes généreux qui se sont déjà exposés à tant de périls pour nous servir notre chère Alice parle maintenant en fille de Monroe dit Howard en s'avançant pour lui serrer la main avec deux pareils exemples de courage sous les yeux quel homme ne rougirait de ne pas se montrer un héros il s'assit alors au milieu de la caverne et serra fortement dans sa main le pistolet qui lui restait tandis que le froncement de ses sourcils annonçait la résolution désespérée dont il était armé si les Hurons viennent ils ne pénétreront pas encore en ce lieu aussi facilement qu'ils le pensent murmura-t-il à demi-voix et appuyant la tête contre le rocher il sembla attendre les événements avec patience et résignation les yeux toujours fixés sur la seule issue qui resta ouverte et qui était défendue par la rivière un long et profond silence succéda aux derniers mots qu'avait prononcé le major l'air frais du matin avait pénétré dans la grotte et sa douce influence avait produit un heureux effet sur l'esprit de ceux qui s'y trouvaient chaque minute qui s'écoulait sans amener avec elle de nouveaux dangers ranimait dans leur cœur l'étincelle d'espérance qui commençait à y renaître quoique aucun d'eux n'osa communiquer aux autres un espoir que le moment d'après pouvait détruire David seul semblait étranger à ses émotions un rayon de lumière partant de l'étroite sortie de la caverne tombait sur lui et le montrait occupé à feuilleter son petit livre comme s'il eût cherché un quantique plus convenable à sa situation qu'aucun de ceux qui avaient frappé ses yeux jusqu'alors il agissait probablement ainsi d'après un souvenir confus de ce que lui avait dit le major en l'amenant dans la caverne enfin ses soins diligents obtint leur récompense sans apologie sans explication il s'écria tout à coup à haute voix l'île de White prenant son instrument favori il en tira quelques sons pour se donner le ton juste et sa voix harmonieuse fit entendre le prélude de l'air qu'il venait d'annoncer note c'est une particularité de la psalmodie américaine que les airs sont distingués les uns des autres par des noms de villes ou de provinces etc comme Danemark Lorraine Ildewite et ces trois derniers sont les plus estimés fin de la note n'y a-t-il pas de danger demanda Cora en fixant ses yeux noirs sur le major le pauvre diable dit Eward sa voix est maintenant trop faible pour qu'on puisse l'entendre au milieu du bruit de la cataracte laissons-le donc se consoler à sa manière puisqu'il peut le faire sans aucun risque l'île de White répéta David en regardant autour de lui avec un air de gravité imposante qui aurait réduit au silence une vingtaine d'écoliers babillards c'est un bel air et les paroles en sont solennelles chantons-les donc avec tout le respect convenable après un moment de silence dont le but était d'attirer de plus en plus l'attention de ses auditeurs le chanteur fit entendre sa voix d'abord sur un ton bas qui s'élevant graduellement finit par remplir la caverne de son harmonieux la mélodie que la faiblesse de la voix rendait plus touchante répandit peu à peu son influence sur ceux qui l'écoutaient elle triomphait même du misérable travestissement du cantique du psalmiste que la gamme avait choisi avec tant de soin et la douceur inexprimable de la voix faisait oublier le manque total de talent du poète Alice sentit ses pleurs se sécher et fixa sur le chanteur ses yeux attendris avec une expression de plaisir qui n'était point affectée et qu'elle ne cherchait pas à cacher Cora accorda un sourire d'approbation au pieux effort de celui qui portait le nom du roi prophète et le front des wards se dérida tandis qu'il perdait un instant de vue l'étroite ouverture qui éclairait la caverne et qu'il admirait alternativement l'enthousiasme qui brillait dans les regards du chanteur et l'éclat plus doux des yeux encore humides de la jeune Alice le musicien s'aperçut de l'intérêt qu'il excitait son amour propre satisfait lui inspira de nouveaux efforts et sa voix regagna tout son volume et sa richesse sans rien perdre de sa douceur les voûtes de la caverne retentissaient de ces sons mélodieux quand un cri horrible se faisant entendre au loin lui coupa la voix aussi complètement que si on lui eût mis tout à coup un baillon nous sommes perdus nous sommes perdus s'écria Alice en se jetant dans les bras de Cora qui les ouvrit pour la recevoir pas encore pas encore dit Howard ce cri des sauvages part du centre de l'île il a été occasionné par la vue de leur compagnon mort nous ne sommes pas découverts et nous pouvons encore espérer quelque faible que fut cette espérance Duncan ne la fit pas luire inutilement car ses paroles servirent du moins à faire sentir aux deux sœurs la nécessité d'attendre les événements en silence d'autres cris suivirent le premier et l'on entendit bientôt les voix des sauvages qui accouraient de l'extrémité de la petite île et qui arrivèrent enfin sur le rocher qui couvrait les deux cavernes l'air continuait à retentir de hurlements féroces telles que l'homme peut en produire et seulement quand il est dans l'état de la barbarie la plus complète ces sons affreux éclatèrent bientôt autour d'eux de toutes parts les uns appelaient leurs compagnons du bord de l'eau et les autres leur répondaient du haut des rochers des cris plus dangereux se firent entendre dans le voisinage de la crevasse qui séparait les deux cavernes et ils se mêlaient à ceux qui partaient du ravin dans lequel quelques hurons étaient descendus en un mot ces cris effrayants se multipliaient tellement et semblaient si voisins qu'ils firent sentir mieux que jamais aux quatre individus réfugiés dans la grotte la nécessité de garder le plus profond silence de ce que disaient de ce que disaient les hurons car ils mêlaient à leur langue naturelle beaucoup d'expressions empruntées à celles qu'on parle dans le Canada note le français fin de la note plusieurs voix s'écrièrent en même temps la longue carabine et les échos répétèrent ce nom donné à un célèbre chasseur qui servait quelquefois de batteur d'estrade dans le camp anglais et ce fut ainsi que Howard apprit qu'elle était celui qui avait été son compagnon les mots la longue carabine la longue carabine passait de bouche en bouche et toute la troupe semblait s'être réunie autour d'un trophée qui paraissait indiquer la mort de celui qui en avait été le propriétaire après une consultation bruyante fréquemment interrompue par les éclats d'une joie sauvage les hurons se séparèrent et coururent de tous côtés en faisant retentir l'air du nom d'un ennemi dont Howard comprit d'après quelques-unes de leurs expressions qu'ils espéraient trouver le corps dans quelques fentes de rocher voici le moment de la crise dit-il tout bas aux deux sœurs qui tremblaient si cette grotte échappe à leur recherche nous sommes en sûreté dans tous les cas nous sommes certains d'après ce qu'ils viennent de dire que nos amis ne sont pas tombés entre leurs mains et d'ici à deux heures nous pouvons espérer que Webb nous aura envoyé du secours quelques minutes se passèrent dans le silence de l'inquiétude et tout annonçait que les sauvages redoublaient de soins et d'attentions dans leurs recherches plus d'une fois on les entendit passer dans l'étroit défilé qui séparait les deux cavernes on le reconnaissait au bruissement des feuilles de sassafra qu'ils froissaient et des branches sèches qui se brisaient sous leurs pieds enfin la pile amoncelée par Eward céda un peu et un faible rayon de lumière pénétra de ce côté dans la grotte Cora serra Alice contre son sein dans une angoisse de terreur et Duncan se leva avec la promptitude de l'éclair de grands cris poussés en ce moment et qui partaient évidemment de la caverne voisine indiquèrent que les Hurons l'avaient enfin découverte et venaient d'y entrer et d'après le nombre des voix qu'on entendait il paraissait que toute la troupe y était réunie où s'étaient rassemblés à l'entrée les deux cavernes étaient à si peu de distance l'une de l'autre que le major regarda alors comme impossible qu'on ne découvrit pas leur retraite et rendu désespéré par cette idée cruelle il s'élança vers la fragile barrière qui ne le séparait que de quelques pieds de ses ennemis acharnés il s'approcha même de la petite ouverture que le hasard y avait pratiquée et y appliqua l'œil pour reconnaître les mouvements des sauvages à portée de son bras était un indien d'une taille colossale dont la voix forte semblait donner des ordres que les autres exécutaient un peu plus loin il vit la première caverne remplie de hurons qui en examinaient tous les recoins avec la plus scrupuleuse attention le sang qui avait coulé de la blessure de David avait communiqué sa couleur aux feuilles de sassafra sur un amas desquelles on l'avait couché les naturels s'en aperçurent et ils poussèrent des cris de joie semblables au hurlement d'une meute de chien qui retrouve la piste qu'elle avait perdue ils se mirent sur le champ à éparpiller toutes les branches comme pour voir si elles ne cachaient pas l'ennemi qu'ils avaient si longtemps haï et redouté et pour s'en débarrasser ils les jetèrent dans l'intervalle qui séparait les deux cavernes un guerrier à physionomie féroce et sauvage s'approcha du chef tenant en main une brassée de ses branches et lui fit remarquer avec un air de triomphe les traces de sang dont elles étaient couvertes en prononçant avec vivacité quelques phrases dont Howard devina le sens en entendant répéter plusieurs fois les mots la langue carabine il jeta alors les branches qu'il portait sur l'amas de celles que le major avait accumulées devant l'entrée de la seconde caverne et boucha le jour que le hasard y avait pratiqué ses compagnons imitant son exemple y jetèrent pareillement les branches qu'ils emportaient de la première caverne et ajoutèrent ainsi sans le vouloir à la sécurité de ceux qui s'étaient réfugiés dans la seconde le peu de solidité de ce boulevard était précisément ce qui en faisait la force car personne ne songeait à déranger une masse de broussailles que chacun croyait que ses compagnons avaient contribué à former dans ce moment de confusion à mesure que les couvertures placées à l'intérieur étaient repoussées par les branches qu'on accumulait au dehors et qui commençaient à former une masse plus compacte Duncan respirait plus librement ne pouvant plus rien voir il retourna à la place qu'il occupait auparavant au centre de la grotte et d'où il pouvait voir l'issue qui donnait sur la rivière pendant qu'ils s'y rendaient les indiens parurent renoncer à faire des recherches on les entendit sortir de la caverne en paraissant se diriger vers l'endroit d'où ils s'étaient fait entendre en arrivant et leur hurlement de désespoir annonçait qu'ils étaient assemblés autour des corps des compagnons qu'ils avaient perdus pendant l'attaque de l'île le major se hasarda alors à lever les yeux sur ses compagnes car pendant ce court intervalle de danger imminent il avait craint que l'inquiétude peinte sur son fond n'augmentât les alarmes des deux jeunes personnes dont la terreur était déjà si grande ils sont partis Cora dit-il à voix basse Alice ils sont retournés d'où ils sont venus nous sommes sauvés rendons-en grâce au ciel qui seul a pu nous délivrer de ses ennemis sans pitié Que le ciel accepte donc mes ferventes actions de grâce s'écria Alice en s'arrachant des bras de sa sœur et en se jetant à genoux sur le roc ce ciel qui a épargné les pleurs d'un bon père qui a sauvé la vie de ceux que j'aime tant Edward et Cora plus maîtresse d'elle-même que sa sœur virent avec attendrissement cet élan de forte émotion et le major pensa que jamais la piété ne s'était montrée sous une forme plus séduisante que celle de la jeune Alice ses yeux brillaient du feu de la reconnaissance ses joues avaient repris toute leur fraîcheur et ses traits éloquents annonçaient que sa bouche se préparait à exprimer les sentiments dont son cœur était rempli mais quand ses lèvres s'ouvrirent la parole sembla s'y glacer la pâleur de la mort couvrit de nouveau son visage ses yeux devinrent fixes et immobiles d'horreur ses deux mains qu'elle avait levées vers le ciel se dirigèrent en ligne horizontale vers l'issue qui donnait sur la rivière et tout son corps fut agité de violentes convulsions les yeux des Ward suivirent sur le champ la direction des bras d'Alice et sur la rive opposée du bras de la rivière qui coulait dans le ravin il vit un homme dans les traits sauvages et féroces duquel il reconnut son guide perfide le renard subtil en ce moment de surprise et d'horreur la prudence du major ne l'abandonna point il vit à l'air de l'indien que ses yeux accoutumés au grand jour n'avaient pas encore pu pénétrer à travers l'obscurité qui régnait dans la grotte il se flatta même qu'en se retirant avec ses deux compagnes dans un renfoncement encore plus sombre où David était déjà il pourrait encore échapper à ses regards mais une expression de satisfaction féroce qui se pénit tout à coup sur les traits du sauvage lui apprit qu'il était trop tard et qu'ils étaient découverts l'air de triomphe brutal qui annonçait cette terrible vérité fut insupportable au major il n'écouta que son ressentiment et ne songeant qu'à immoler son perfide ennemi il lui tira un coup de pistolet l'explosion retentit dans la caverne comme l'éruption d'un volcan et lorsque la fumée fut dissipée et Ward ne vit plus personne à l'endroit où il avait aperçu l'Indien il courut à l'ouverture et vit le traître se glisser derrière un rocher qui le déroba à ses yeux un profond silence avait succédé parmi les Indiens à l'explosion qui leur semblait sorti des entrailles de la terre mais lorsque le renard eut poussé un long cri qu'un accent de joie rendait intelligible un hurlement général y répondit tous ses compagnons se réunirent de nouveau rentrèrent dans l'espèce de défilé qui séparait les cavernes et avant que Eward eut le temps de revenir de sa consternation la faible barrière de Sassafra fut renversée les sauvages se précipitèrent dans la grotte et saisissant les quatre individus qui s'y trouvaient ils les entraînèrent en plein air au milieu de toute la troupe des hurons triomphants fin du chapitre 9 chapitre 10 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 10 j'ai peur que notre sommeil ne soit aussi prolongé demain matin que ne veille l'ont été la nuit dernière Shakespeare le songe d'une nuit d'été dès que Eoward fut revenu du choc violent que lui avait fait éprouver cette infortune soudaine il commença à faire ses observations sur l'air et les manières des sauvages vainqueurs contre l'usage des naturels habitués à abuser de leurs avantages ils avaient respecté non seulement les deux sœurs non seulement le maître en psalme maudit mais le major lui-même quoique son costume militaire et surtout ses épaulettes eussent attiré l'attention de quelques individus qui y avaient porté la main plusieurs fois avec le désir évident de s'en emparer mais un ordre du chef prononcé d'un ton d'autorité eut le pouvoir de les contenir et Eoward fut convaincu qu'on avait quelques motifs particuliers pour les épargner du moins quant à présent tandis que les plus jeunes de ces sauvages admiraient la richesse d'un costume dont leur vanité aurait aimé à se parer les guerriers plus âgés et plus expérimentés continuaient à faire des perquisitions dans les deux cavernes et dans toutes les fentes des rochers d'un air qui annonçait que les fruits qu'ils venaient de recueillir de leur victoire ne leur suffisaient pas encore n'ayant pu découvrir les victimes qu'ils désiraient surtout immoler à leur vengeance ces barbares se rapprochèrent de leurs prisonniers et leur demandèrent d'un ton furieux en mauvais français ce qu'était devenu la longue carabine Eoward affecta de ne pas comprendre leurs questions et David ne sachant pas le français n'eut pas besoin de recourir à l'affectation enfin fatigué de leurs opportunités et craignant de les irriter par un silence trop opiniâtre il chercha des yeux magouas afin d'avoir l'air de s'en servir comme d'interprète pour répondre à un interrogatoire qui devenait plus pressant et plus menaçant de moment en moment la conduite de ce sauvage formait un contraste frappant avec celle de ses compagnons il n'avait pris aucune part aux nouvelles recherches qu'on avait faites depuis la capture des quatre prisonniers il avait laissé ceux de ses camarades que la soif du pillage tourmentait ouvrir la petite valise du maître en psalmodie et s'en partager les effets placé à quelques distances derrière les autres hurons il avait l'air si tranquille si satisfait qu'il était évident que quant à lui du moins il avait obtenu tout ce qu'il désirait gagner par sa trahison quand les yeux du major rencontrèrent les regards sinistres quoique calmes de son guide il les détourna d'abord avec horreur mais sentant la nécessité de dissimuler dans un pareil moment il fit un effort sur lui-même pour lui adresser la parole le renard subtil est un trop brave guerrier lui dit-il pour refuser d'expliquer à un ennemi sans armes ce que lui demandent ceux dont il est le captif il lui demande où est le chasseur qui connaît tous les sentiers des bois répondit Magua en mauvais anglais et appuyant en même temps la main avec un sourire féroce sur des feuilles de sassafra qui bandaient une blessure qu'il avait reçue à l'épaule la longue carabine ajouta-t-il son fusil est bon son oeil ne se ferme jamais mais de même que le petit fusil du chef blanc il ne peut rien contre la vie du renard subtil le renard est trop brave dit Edward pour songer à une blessure qu'il a reçue à la guerre et pour la reprocher à la main qu'il a lui a faite étions-nous en guerre répliqua Magua quand l'indien fatigué se reposait au pied d'un chêne pour manger son grain qui avait rempli la forêt d'ennemis embusqués qui a voulu lui saisir le bras qui avait la paix sur la langue et le sang dans le cœur Magua avait-il dit que sa hache de guerre était hors de terre et que sa main l'en avait retiré ? Edward n'osant rétorquer l'argument de son accusateur en lui reprochant la trahison qu'il avait lui-même médité et dédaignant de chercher à désarmer son ressentiment par quelque apologie garda le silence Magua de son côté ne parut pas vouloir continuer la controverse et s'appuyant de nouveau contre le rocher dont il s'était écarté un instant il reprit son attitude d'indifférence mais le cri de la longue carabine se renouvela dès que les sauvages impatients s'aperçurent que cette courte conférence était terminée vous l'entendez dit Magua avec un air de nonchalance les hurons demandent le sang de la longue carabine où ils feront couler celui de ceux qui le cachent il est parti échappé bien loin de leur portée répondit le major Magua sourit dédaigneusement quand l'homme blanc meurt dit-il il se croit en paix mais l'homme rouge sait comment tourmenter l'esprit même de son ennemi où est son corps montrez sa tête au huron il n'est pas mort il s'est échappé est-il un oiseau qui n'est qu'à déployer ses ailes demanda l'indien en secouant la tête avec un air d'incrédulité est-il un poisson qui puisse nager sans regarder le soleil le chef blanc lit dans ses livres et croit que les hurons n'ont pas de jugement sans être un poisson la longue carabine peut nager après avoir brûlé toute sa poudre il s'est jeté dans le courant qui la entraînait bien loin pendant que les yeux des hurons étaient couverts d'un nuage et pourquoi le chef blanc ne l'a-t-il pas imité pourquoi est-il resté est-il une pierre qui va au fond de l'eau ou sa chevelure lui brûle-t-elle la tête si votre camarade qui a perdu la vie dans le gouffre pouvait vous répondre il vous dirait que je ne suis pas une pierre qu'un faible effort suffit pour y précipiter répondit le major croyant devoir faire usage de ce style d'ostentation qui excite toujours l'admiration des sauvages les hommes blancs pensent que les lâches seuls abandonnent leur femme magua murmura entre ses dents quelques mots inintelligibles et dit ensuite et les delawares savent-ils nager aussi bien que se glisser entre les broussailles où est le grand serpent et Ward vit par cette demande que ses ennemis connaissaient mieux que lui les deux sauvages qui avaient été ses compagnons de danger il est parti de même à l'aide du courant répondit-il et le cerf agile je ne le vois pas ici je ne sais de qui vous voulez parler répondit le major cherchant à gagner du temps uncas dit magua prononçant ce nom de la ouare avec encore plus de difficulté que les mots anglais bounding elk est le nom que l'homme blanc donne au jeune mohican nous ne pouvons pas nous entendre répondit Howard désirant prolonger la discussion le mot elk signifie un élan comme celui dur un dain et c'est par le mot stag qu'on désigne un cerf oui oui dit l'indien en se parlant à lui-même dans sa langue naturelle les visages pâles sont des femmes bavardes ils ont plusieurs mots pour la même chose tandis que le pot rouge explique tout par le son de sa voix et s'adressant alors au major en reprenant son mauvais anglais mais sans vouloir changer le nom que les canadiens avaient donné au jeune mohican le dain est agile mais faible dit-il l'élan et le cerf sont agiles mais forts et le fils du grand serpent est le cerf agile a-t-il sauté par-dessus la rivière pour gagner les bois si vous voulez parler du fils du mohican répondit Eward il s'est échappé comme son père et la longue carabine en se confiant au courant comme il n'y avait rien d'invraisemblable pour un indien dans cette manière de s'échapper Magua ne montra plus d'incrédulité il admit même la vérité de ce qu'il venait d'entendre avec une promptitude qui était une nouvelle preuve du peu d'importance qu'il attachait personnellement à la capture de ces trois individus mais il fut évident que ses compagnons ne partageaient pas le même sentiment les hurons avaient attendu le résultat de ce court entretien avec la patience qui caractérise les sauvages et dans le plus profond silence quand ils virent les deux interlocuteurs restés muets tous leurs yeux se tournèrent sur Magua lui demandant de cette manière expressive le résultat de ce qui venait d'être dit l'indien étendit le bras vers la rivière et quelques mots joints à ce geste suffit pour leur faire comprendre ce qu'était devenu ce qu'ils voulaient sacrifier à leur vengeance dès que ce fait fut généralement connu les sauvages poussèrent des hurlements horribles qui annonçaient de quelle fureur ils étaient transportés en apprenant que leurs victimes leur avaient échappé les uns couraient comme des frénétiques en battant l'air de leurs bras les autres crachaient dans la rivière comme pour la punir d'avoir favorisé l'évasion des fugitifs et privaient les vainqueurs de leurs droits légitimes quelques-uns et ce n'était pas les moins redoutables jetaient de sombres regards sur les captifs qui étaient en leur pouvoir et semblaient ne s'abstenir d'en venir à des actes de violence contre eux que par l'habitude qu'ils avaient de commander à leur passion il en était qui joignaient à ce langage muet des gestes menaçants un d'entre eux alla même jusqu'à saisir d'une main les beaux cheveux qui flottaient sur le cou d'Alice tandis que de l'autre brandissant un couteau autour de sa tête il semblait annoncer de quelle horrible manière elle serait dépouillée de ce bel ornement le jeune major ne put supporter cet affreux spectacle et tenta un effort aussi désespéré qu'inutile pour voler au secours d'Alice mais on lui avait lié les mains et au premier mouvement qu'il fit il sentit la main lourde du chef indien s'apesantir sur son épaule convaincu qu'une résistance impuissante ne pourrait servir qu'à irriter encore davantage ces barbares il se soumit donc à son destin et chercha à rendre quelque courage à ses malheureuses compagnes en leur disant qu'il était dans le caractère des sauvages défrayé par des menaces qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter mais tout en prononçant des paroles de consolation qui avaient pour but de calmer les appréhensions des deux sœurs et Ward n'était pas assez faible pour se tromper lui-même il savait que l'autorité d'un chef indien était établie sur des fondements bien peu solides et qu'il la devait plus souvent à la supériorité de ses forces physiques qu'à aucune cause morale le danger devait donc se calculer en proportion du nombre des êtres sauvages qui les entouraient l'ordre le plus positif de celui qui paraissait leur chef pouvait être violé à chaque instant par le premier furieux qui voudrait sacrifier une victime au manne d'un ami ou d'un parent malgré tout son calme apparent et son courage il avait donc le désespoir et la mort dans le cœur quand il voyait un de ses hommes féroce s'approcher des deux malheureuses sœurs ou seulement fixer de sombres regards sur des êtres si peu en état de résister au moindre acte de violence ses craintes se calmèrent pourtant un peu quand il vit le chef appeler autour de lui ses guerriers pour tenir une espèce de conseil de guerre la délibération fut courte peu d'orateurs prirent la parole et la détermination parut unanime les gestes que tous ceux qui parlèrent dirigeaient du côté du camp de Webb semblait indiquer qu'ils craignaient une attaque de ce côté cette considération fut probablement ce qui accéléra leur résolution et ce qui mit ensuite une grande promptitude dans leur mouvement pendant cette courte conférence Eward eut le loisir d'admirer la prudence avec laquelle les Hurons avaient effectué leur débarquement après la cessation des hostilités on a déjà dit que la moitié de cette petite île était un rocher au pied duquel s'étaient arrêtés quelques troncs d'arbres que les eaux y avaient entraînés ils avaient choisi ce point pour y faire leur descente probablement parce qu'ils ne croyaient pas pouvoir remonter le courant rapide formé plus bas par la réunion des deux chutes d'eau pour y réussir ils avaient porté le canot dans les bois jusqu'au delà de la cataracte ils y avaient placé leurs armes et leurs munitions et tandis que deux sauvages les plus expérimentés se chargeaient de le conduire avec le chef les autres le suivaient à la nage ils avaient débarqué ainsi au même endroit qui avait été si fatal à ceux de leurs compagnons qui y étaient arrivés les premiers mais avec l'avantage d'être en nombre bien supérieur et d'avoir des armes à feu il était impossible de douter que tel eût été leur arrangement pour arriver puisqu'ils le conservèrent pour partir on transporta le canot par terre d'une extrémité de l'île à l'autre et on le lança à l'eau près de la plateforme où le chasseur avait lui-même amené ses compagnons comme les remontrances étaient inutiles et la résistance impossible et Ward donna l'exemple de la soumission à la nécessité en entrant dans le canot dès qu'il en reçut l'ordre et il y fut suivi par David Lagamme le pilote chargé de conduire le canot y prit place ensuite et les autres sauvages le suivirent en nageant les Hurons ne connaissaient ni les bas-fonds ni les rochers à fleurs d'eau du lit de cette rivière mais ils étaient trop experts dans ce genre de navigation pour commettre aucune erreur et pour ne pas remarquer les signes qui les annoncent le frêle esquif suivit donc le courant rapide sans aucun accident et au bout de quelques instants les captifs descendirent sur la rive méridionale du fleuve presque en face de l'endroit où ils s'étaient embarqués la soirée précédente les indiens y tartent une autre consultation qui ne fut pas plus longue que la première et pendant ce temps quelques sauvages allèrent chercher les chevaux dont les hennissements de terreur avaient probablement contribué à faire découvrir leur maître la troupe alors se divisa le chef suivi de la plupart de ces gens monta sur le cheval du major traversa la rivière et disparut dans les bois laissant les prisonniers sous la garde de six sauvages à la tête desquels était le renard subtil ce mouvement inattendu renouvela les inquiétudes des wardes d'après la modération peu ordinaire de ces sauvages il avait aimé à se persuader qu'on les gardait prisonnier pour les livrer à mon calme comme l'imagination de ceux qui sont dans le malheur sommeille rarement et qu'elle n'est jamais plus active que lorsqu'elle est excitée par quelque espérance si fiable et si éloignée qu'elle puisse être il avait même pensé que le général français pouvait se flatter que l'amour paternel l'emporterait chez Monroe sur le sentiment de ce qu'il devait à son roi car quoique mon calme passa pour un esprit entreprenant pour un homme plein de courage on le regardait aussi comme expert dans ses ruses politiques qui ne respectent pas toujours les règles de la morale et qui déshonoraient si généralement à cette époque la diplomatie européenne mais en ce moment tous ces calculs ingénieux se trouvaient dérangés par la conduite des Hurons le chef et ceux qui l'avaient suivi se dirigeaient évidemment vers l'extrémité de l'horican et ils restaient au pouvoir des autres qui allaient les conduire sans doute au fond des déserts désirant sortir à tout prix de cette cruelle incertitude et voulant dans une circonstance si urgente essayer le pouvoir de l'argent il surmonta la répugnance qui avait à parler à son ancien guide et se retournant vers Magua qui avait pris l'air et le ton d'un homme qui devait maintenant donner des ordres aux autres il lui dit d'un ton amical et qui annonçait autant de confiance qu'il put prendre sur lui d'en montrer je voudrais adresser à Magua des paroles qu'il ne convient qu'à un si grand chef d'entendre l'indien se retourna le regarda avec mépris et lui répondit parlez les arbres n'ont point d'oreille mais les Hurons ne sont pas sourds et les paroles qui peuvent passer par les oreilles des grands hommes d'une nation enivrerait les jeunes guerriers si Magua ne veut pas écouter l'officier du roi saura garder le silence le sauvage dit quelques mots avec insouciance à ses compagnons qui s'occupaient gauchement à préparer les chevaux des deux sœurs et s'éloignant d'eux de quelques pas il fit un geste avec précaution pour indiquer à Eoward de venir le joindre parlez à présent dit-il si vos paroles sont telles que le renard subtil doivent les entendre le renard subtil a prouvé qu'il était digne du nom honorable que lui ont donné ses pères canadiens dit le major je reconnais maintenant la prudence de sa conduite je vois tout ce qu'il a fait pour nous servir et je ne l'oublierai pas quand l'heure de la récompense sera arrivée oui le renard a prouvé qu'il est non seulement un grand guerrier un grand chef dans le conseil mais encore qu'il s'est trompé ses ennemis qu'a donc fait le renard demanda froidement l'indien ce qu'il a fait répondit Eoward il a vu que les bois étaient remplis de troupes d'ennemis à travers lesquelles il ne pouvait passer sans donner dans quelque embuscade et il a faim de se tromper de chemin afin de les éviter ensuite il a fait semblant de retourner à sa peuplade à cette peuplade qu'il avait chassée comme un chien de ses wigwams afin de regagner sa confiance et quand nous avons enfin reconnu quel était son dessein ne l'avons-nous pas bien secondé en nous conduisant de manière à faire croire aux hurons que l'homme blanc pensait que son ami le renard était son ennemi tout cela n'est-il pas vrai et quand le renard eut par sa prudence fermé les yeux et bouché les oreilles des hurons ne leur a-t-il pas fait oublier qu'il l'avait forcé à se réfugier chez les mohoïques ne les a-t-il pas engagés ensuite à s'en aller follement du côté du nord en le laissant sur la rive méridionale du fleuve avec leurs prisonniers et maintenant ne va-t-il pas retourner sur ses pas et reconduire à leur père les deux filles du riche écossais à tête grise oui oui Magua j'ai vu tout cela et j'ai déjà pensé à la manière dont on doit récompenser tant de prudence et d'honnêteté d'abord le chef de William Henry sera généreux comme doit l'être un si grand chef pour un tel service la médaille que porte Magua sera d'or au lieu d'être déteint note il a longtemps été d'usage parmi les blancs qui voulaient se concilier les indiens les plus importants de leur donner des médailles pour porter à la place de leurs grossiers ornements celles qui sont données par les anglais ont pour emprunte l'image du roi régnant et celles qui sont données par les américains l'image du président fin de la note sa corne sera toujours pleine de poudre les dollars sonneront dans sa poche en aussi grande quantité que les cailloux sur les bords de l'horican et les daims viendront lui lécher la main car ils sauront qu'il ne pourrait échapper au long fusil qui lui sera donné quant à moi je ne sais comment surpasser la générosité de l'écossais mais je... oui je... que fera le jeune chef qui est arrivé du côté où le soleil est le plus brûlant demanda l'indien voyant Edward hésiter parce qu'il désirait terminer son énumération par ce qui excite le plus vivement les désirs de ces peuplades sauvages il fera couler devant le wigwam de Magwa répondit le major une rivière d'eau de feu aussi intarissable que celle qu'il a maintenant sous les yeux au point que le coeur du grand chef sera plus léger que les plumes de l'oiseau-mouche et son haleine plus douce que l'odeur du chèvre-feuille sauvage Magwa avait écouté dans un profond silence le discours insinuant et adroit de Duncan qui s'était expliqué avec lenteur pour produire plus d'impression quand le major parla du stratagème qu'il supposait avoir été employé par l'indien pour tromper sa propre nation celui-ci prit un air de gravité prudente quand il fit allusion aux injures qu'il présumait avoir forcé le huron à s'éloigner de sa peuplade il vit briller dans les yeux de Magwa un éclair de férocité si indomptable qu'il crut avoir touché la corde sensible et quand il arriva à la partie de son discours où il cherchait à exciter la cupidité comme il avait voulu animer l'esprit de vengeance il obtint du moins une sérieuse attention de son auditeur la question que le renard lui avait adressée avait été faite avec tout le calme et toute la dignité d'un indien mais il était facile de voir à l'expression de ses traits qu'il réfléchissait profondément à la réponse qu'il devait faire à son tour après quelques instants de silence le huron porta une main sur les feuilles qui servaient de bandage à son épaule blessée et dit avec énergie les amis font-ils de pareilles marques ? une blessure faite par la longue carabine à un ennemi aurait-elle été aussi légère ? les Delaware rompent-ils comme des serpents dans les broussailles pour infecter de leur venin ceux qu'ils aiment ? le grand serpent se serait-il laissé entendre par des oreilles qu'il aurait voulu rendre sourdes ? le chef blanc brûle-t-il jamais sa poudre contre ceux qu'il regarde comme ses frères ? manque-t-il jamais son but quand il veut sérieusement tuer ? ses questions et les réponses se succédaient rapidement et furent suivis d'un autre intervalle de silence Duncan crut que l'Indien hésitait et pour s'assurer la victoire il recommençait l'énumération de toutes les récompenses qui lui seraient accordées quand celui-ci l'interrompit par un geste expressif cela suffit dit-il le renard subtil est un chef sage et vous verrez ce qu'il fera allez et que votre bouche soit fermée quand Magua parlera il sera temps de lui répondre et Ward s'apercevant que les yeux de l'Indien étaient fixés avec une sorte d'inquiétude sur ses compagnons se retira sur le champ pour ne pas avoir l'air d'avoir des intelligences suspectes avec leur chef Magua s'approcha des chevaux et affecta d'être satisfait des soins que ses camarades avaient pris pour les équiper il fit signe alors au major d'aider les deux sœurs à se mettre en selle car il ne déniait se servir de la langue anglaise que dans des occasions importantes et indispensables il ne restait plus aucun prétexte plausible de délai et Duncan quoique bien à contre-cœur rendant à ses compagnes désolées le service qui lui était ordonné tâcha de calmer leurs craintes en leur faisant part à voix basse et en peu de mots des nouvelles espérances qu'il avait conçues les deux sœurs tremblantes avaient grand besoin de quelques consolations car à peine osaient-elles levées les yeux de crainte de rencontrer les regards farouches de ceux qui étaient devenus les maîtres de leur destinée la jument de David avait été emmenée par la première troupe de sorte que le maître de chant fut obligé de marcher à pied aussi bien que Duncan cette circonstance ne parut pourtant nullement fâcheuse à celui-ci qui pensa qu'il pourrait en profiter pour rendre la marche des sauvages moins rapide car il tournait encore bien souvent ses regards du côté du fort Edward dans le vain espoir d'entendre dans la forêt quelques bruits qui indiqueraient l'arrivée du secours dont ils avaient ainsi pressant besoin quand tout fut préparé Magua donna le signal du départ et reprenant ses fonctions de guide il se mit lui-même en tête de la petite troupe pour la conduire David marchait après lui l'étourdissement que lui avait causé sa chute était complètement dissipé la douleur de sa blessure était moins vive et il semblait avoir pleine connaissance de sa fâcheuse position les deux sœurs le suivaient ayant le major à leur côté les indiens fermaient la marche et ne se relâchaient pas un instant de leurs précautions et de leur vigilance ils marchèrent ainsi quelque temps dans un profond silence qui n'était interrompu que par quelques mots de consolation que le major adressait de temps en temps à ses deux compagnes et par quelques pieuses exclamations par lesquelles David exhalait l'amertume de ses pensées en voulant exprimer une humble résignation il s'avançait vers le sud dans une direction presque opposée à la route qui conduisait à William Henry cette circonstance pouvait faire croire que Magua n'avait rien changé à ses premiers dessins mais Edward ne pouvait supposer qu'il résista à la tentation des offres séduisantes qu'il lui avait faites et il savait que le chemin le plus détourné conduit toujours à son but un indien qui croit devoir recourir à la ruse ils firent ainsi plusieurs milles dans des bois dont on ne pouvait apercevoir la fin et rien n'annonçait qu'ils fussent près du but de leur voyage le major examinait souvent la situation du soleil dont les rayons doraient alors les branches des pins sous lesquelles il marchait il soupirait après l'instant où la politique de Magua lui permettrait de prendre une route plus conforme à ses espérances enfin il s'imagina que le rusé sauvage désespérant de pouvoir éviter l'armée de Montcalm qui avançait du côté du nord se dirigeait vers un établissement bien connu situé sur la frontière appartenant à un officier distingué qui y faisait sa résidence habituelle et qui jouissait d'une manière spéciale des bonnes grâces des six nations être remis entre les mains de Sir William Johnson lui paraissait une alternative préférable à celle de gagner les déserts du Canada pour tourner l'armée de Montcalm mais avant d'y arriver il restait encore bien des lieux à faire dans la forêt et chaque pas l'éloignait davantage du théâtre de la guerre où l'appelait son honneur et son devoir Cora seul se rappela les instructions que le chasseur leur avait données en les quittant et toutes les fois que l'occasion s'en présentait elle étendait la main pour saisir une branche d'arbre dans l'intention de la briser mais la vigilance infatigable des indiens rendait l'exécution de ce dessin aussi difficile que dangereuse et elle renonçait à ce projet en rencontrant les regards farouches des sombres gardiens qui la surveillaient se attend alors de faire un geste indiquant une alarme qu'elle n'éprouvait pas afin d'écarter leur soupçon une fois pourtant une seule fois elle réussit à briser une branche de sumac et par une pensée soudaine elle laissa tomber un de ses gants pour laisser une marque plus certaine de leur passage cette ruse n'échappa point à la pénétration du héron qui était près d'elle il ramassa le gant le lui rendit brisa et froissa quelques branches de sumac de manière à faire croire que quelques animaux sauvages avaient traversé ce buisson et porta la main sur son tomahawk avec un regard si expressif et si menaçant que Cora en perdit complètement l'envie de laisser après elle le moindre signe qui indiqua leur route à la vérité les chevaux pouvaient imprimer sur la terre les traces de leurs pieds mais chaque troupe des hurons en avait emmené deux et cette circonstance pouvait induire en erreur ce qui aurait pu arriver pour leur donner du secours et Ward aurait appelé vingt fois leur conducteur et se serait hasardé à lui faire une remontrance si l'air sombre et réservé du sauvage ne l'eut découragé pendant toute sa marche Magua se retourna à peine deux ou trois fois pour jeter un regard sur la petite troupe et ne prononça jamais un seul mot n'ayant pour guide que le soleil ou consultant peut-être ces marques qui ne sont connues que de la sagacité des indiens ils marchaient d'un pas assuré sans jamais hésiter et presque en ligne directe dans cette immense forêt coupée par de petites vallées des montagnes peu élevées des ruisseaux et des rivières que le sentier fût battu qu'il fût à peine indiqué ou qu'il disparut totalement il n'en marchait ni avec moins de vitesse ni d'un pas moins assuré il semblait même insensible à la fatigue toutes les fois que les voyageurs levaient les yeux ils le voyaient à travers les troncs de pin marchant toujours du même pas et le front haut la plume dont il avait paré sa tête était censée s'agiter par le courant d'air que produisait la rapidité de sa marche cette marche rapide avait pourtant son but après avoir traversé une vallée où serpentaient un beau ruisseau il se mit à gravir une petite montagne mais si escarpée que les deux sœurs furent obligées de descendre de cheval pour pouvoir le suivre lorsqu'ils en eurent gagné le sommet ils se trouvèrent sur une plateforme où croissaient quelques arbres au pied de l'un desquels Magouas s'étaient déjà étendues pour y chercher le repos dont toute la troupe avait le plus grand besoin fin du chapitre 10 chapitre 11 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 11 Maudite soit ma tribu si je lui pardonne Shakespeare le marchand de Venise Magouas avait choisi pour la halte qu'il voulait faire une de ces petites montagnes escarpées et de formes pyramidales qui ressemblent à des élévations artificielles et qui se trouvent en si grand nombre dans les vallées des États-Unis celle-ci était assez haute le sommet en était aplati et la pente rapide mais avec une irrégularité plus coordinaire d'un côté les avantages que cette hauteur présentait pour s'y reposer semblait consister uniquement dans son escarpement et sa forme qui rendait une surprise presque impossible et la défense plus facile que partout ailleurs mais comme Eward n'espérait plus de secours après le temps qui s'était écoulé et la distance qu'on avait parcouru il regardait ces circonstances sans le moindre intérêt et ne s'occupait qu'à consoler et encourager ses malheureuses compagnes on avait détaché la bride des deux chevaux pour leur donner les moyens de paître le peu d'herbe qui croissait sur cette montagne il en avait étalé devant les quatre prisonniers assis à l'ombre d'un bouleau dont les branches s'élevaient en dés sur leur tête quelques restes de provisions que l'on avait emporté de la caverne malgré la rapidité de leur marche un des indiens avait trouvé l'occasion de percer un fond d'une flèche il avait porté l'animal sur ses épaules jusqu'à l'instant où l'on s'était arrêté ses compagnons choisissant alors les morceaux qui leur paraissaient les plus délicats se mirent à en manger la chair crue sans aucun appré de cuisine Magua fut le seul qui ne participa point à ce repas révoltant il restait assis à l'écart et paraissait plonger dans de profondes réflexions cette abstinence si remarquable dans un indien attira enfin l'attention du major il se persuada que le huron délibérait sur les moyens qu'il emploierait pour éluder la vigilance de ses compagnons et se mettre en possession des récompenses qui lui étaient promises désirant aider de ses conseils les plans qu'il pouvait former et ajouter encore à la force de la tentation il se leva fit quelques pas comme au hasard et arriva enfin près du huron sans avoir l'air d'en avoir formé le dessin prémédité Magua n'a-t-il pas marché assez longtemps en face du soleil pour n'avoir plus aucun danger à craindre des canadiens lui demanda-t-il comme s'il n'eût pas douté de la bonne intelligence qui régnait entre eux n'est-il pas à propos que le chef de William Henry revoie ses deux filles avant qu'une autre nuit ait endurci son cœur contre leur perte et le rende peut-être moins libéral dans ses dons les visages pâles aiment-ils moins leurs enfants le matin que le soir demanda l'Indien d'un ton froid non certainement répondit Howard s'empressant de réparer l'erreur qu'il craignait d'avoir commise l'homme blanc peut oublier et oublier souvent le lieu de la sépulture de ses pères il cesse quelquefois de songer à ceux qu'il devrait toujours aimer et qu'il a promis de chérir mais la tendresse d'un père pour son enfant ne meurt jamais qu'avec lui le cœur du vieux chef blanc est-il donc si tendre demanda Magua pensera-t-il longtemps aux enfants que ces squo lui ont donné note squo nom que les Indiens donnent à leur femme fin de la note il est dur envers ses guerriers et il a des yeux de pierre il est sévère qu'en son devoir l'exige et envers ceux qui le méritent dit le major mais il est juste et humain à l'égard de ceux qui se conduisent bien j'ai connu beaucoup de bons pères mais je n'ai jamais vu une tendresse aussi vive pour ses enfants vous avez vu la tête grise au premier rang de ses guerriers Magua mais moi j'ai vu ses yeux baignés de larmes tandis qu'il me parlait des deux filles qui sont maintenant en votre pouvoir et Ward se tut tout à coup car il ne savait comment interpréter l'expression que prenaient les traits de l'Indien qu'il écoutait avec une attention marquée d'abord il fut tenté de supposer que la joie évidente que montrait le Huron en entendant parler ainsi de l'amour de Monroe pour ses filles prenait sa source dans l'espoir que sa récompense en serait plus brillante et mieux assurée mais à mesure qu'il parlait il voyait cette joie prendre un caractère de férocité si atroce qu'il lui fut impossible de ne pas craindre qu'elle fût occasionnée par quelques passions plus puissantes et plus sinistres que la cupidité retirez-vous lui dit l'Indien supprimant en un instant tout signe extérieur d'émotion et y substituant un calme semblable à celui du tombeau retirez-vous et allez dire à la fille aux yeux noirs que Magua veut lui parler le père n'oubliera pas ce que la fille aura promis Duncan regarda ce discours comme inspiré par le désir de tirer de Cora soit une récompense encore plus forte soit une nouvelle assurance que les promesses qui lui avaient été faites seraient fidèlement exécutées et il retourna donc près du boulot sous lequel les deux sœurs se reposaient de leur fatigue et il leur fit part du désir qu'avait montré Magua de parler à l'aîné Vous connaissez quelle est la nature des désirs d'un Indien lui dit-il en la conduisant vers l'endroit où le sauvage l'attendait Soyez prodigue de vos offres de poudre de couverture et surtout d'eau de vie l'objet le plus précieux aux yeux de toutes ces peuplades et vous feriez bien de lui promettre aussi quelques présents de votre propre main avec cette grâce qui vous est si naturelle Songez bien Cora que c'est de votre adresse et de votre présence d'esprit que votre vie et celle d'Alice peuvent dépendre dans cette conférence Et la vôtre et Ward La mienne est de peu d'importance Je l'ai déjà dévouée à mon roi et elle appartient au premier ennemi qui aurait le pouvoir de la sacrifier Je ne laisse pas un père pour me regretter Peu d'amis donneront des larmes à une mort que j'ai cherchée plus d'une fois sur le chemin de la gloire Mais silence Nous approchons de l'Indien Magua Voici la jeune dame à qui vous désirez parler Le Huron se leva lentement et resta près d'une minute silencieux et immobile Il fit alors un signe de la main comme pour intimer au major l'ordre de se retirer Quand le Huron parle à des femmes dit-il d'un ton froid toutes les oreilles de sa peuplade sont fermées Duncan parut hésiter à obéir Retirez-vous Edward lui dit Cora avec un sourire calme La délicatesse vous en fait atteindre de voir Allez retrouver Alice et tâchez de lui faire concevoir d'heureuses espérances Elle attendit qu'il fût parti et se tournant alors vers Magua elle lui dit d'une voix ferme avec toute la dignité de son sexe Que veut dire le renard à la fille de Monroe ? Écoutez dit le Huron en lui appuyant sa main sur le bras comme pour attirer plus fortement son attention mouvement auquel Cora résistait avec autant de calme que de fermeté en retirant son bras à elle Magua était un chef et un guerrier parmi les Hurons des lacs Il avait vu les soleils de vingt étés faire couler dans les rivières les neiges de vingt hivers avant d'avoir aperçu un visage pâle et il était heureux Alors ses pères du Canada vinrent dans les bois lui apprirent à boire de l'eau de feu et il devint un furieux Les Hurons le chassèrent loin des sépultures de ses ancêtres comme ils auraient chassé un buffle sauvage Il suivit les bords des lacs et arriva à la ville de Canon Là il vivait de sa chasse et de sa pêche Mais on le repoussa encore dans les bois au milieu de ses ennemis Et enfin le chef qui était né Huron devint un guerrier parmi les Mohoic J'ai entendu dire quelque chose de cette histoire dit Cora en voyant qu'il s'interrompait pour maîtriser les passions qu'enflammait en son cœur le souvenir des injustices qu'il prétendait avoir été commises à son égard Est-ce la faute de Magua continua-t-il si sa tête n'a pas été faite de rocher Qui lui a donné de l'eau de feu à boire Qui l'a changé en furieux Ce sont les visages pâles les hommes de votre couleur Et s'il existe des hommes inconsidérés et sans principe dont le teint ressemble au mien Est-il juste que j'en sois responsable Non Magua est un homme et non pas un fou Il sait que les femmes comme vous n'en trouvent jamais leurs lèvres pour donner passage à l'eau de feu Le grand esprit vous a donné la sagesse Que puis-je donc dire ou faire relativement à vos infortunes pour ne pas dire vos erreurs ? Écoutez Comme je vous l'ai déjà dit Quand vos pères anglais et français tirèrent de la terre la hache de guerre le renard leva son tomahawk avec l'hémorique et marcha contre sa propre nation Les visages pâles ont repoussé les peaux rouges au fond des bois et maintenant quand nous combattons c'est un blanc qui nous commande Le vieux chef de l'horican votre père était le grand capitaine de notre nation Il disait au mohawk de faire ceci de faire cela et il était obéi Il fit une loi qui disait que si un indien buvait de l'eau de feu et venait alors dans les wigwams de toile de ses guerriers il serait puni Note wigwam les tentes Fin de la note Magua ouvrit follement la bouche et la liqueur ardente l'entraîna dans la cabane de Monroe Que fit alors la tête grise ? Que sa fille le dise ? Il n'oublia pas la loi qu'il avait faite et il rendit justice en faisant punir le coupable Justice ? Répéta l'Indien en jetant sur la jeune fille dont les traits étaient calmes et tranquilles un regard de côté dont l'expression était féroce Est-ce donc justice que de faire le mal soi-même et d'en punir les autres ? Magua n'était pas coupable C'était l'eau de feu qui parlait et qui agissait pour lui Mais Monroe n'en voulut rien croire Le chef Huron fut saisi lié à un poteau et battu de verge comme un chien en présence de tous les guerriers à visage pâle Cora garda le silence car elle ne savait comment rendre excusable aux yeux d'un Indien cet acte de sévérité peut-être imprudente de son père Voyez continua Magua en en trouvant le léger tissu d'Indienne qui couvrait en partie sa poitrine Voici les cicatrices qui ont été faites par des balles et des couteaux Un guerrier peut les montrer sans faire honneur devant toute sa nation Mais la tête grise a imprimé sur le dos du chef Huron des marques qu'il faut qu'il cache comme un secours sous cette toile peinte par des hommes blancs J'avais pensé qu'un guerrier Indien était patient que son esprit ne sentait pas ne connaissait pas les tourments qu'on faisait endurer à son corps Lorsque les chipaouases L'esprit d'un huron généreux Duncan s'était laissé abuser par la duplicité par la duplicité maligne répondit l'indien de moyens de réparé de moyens de réparer dire au vieux chef tout ce qui a été fait si la fille aux yeux noirs de ses pères différente de la sienne Il vaut mieux qu'il accepte l'or de Munro et qu'il achète par sa générosité la main et le cœur de quelques jeunes Huron L'indien resta près d'une minute sans lui répondre Mais ses regards farouches se fixèrent sur elle avec une expression telle qu'elle baissa les yeux et redouta quelques propositions d'une nature encore plus horrible Enfin Magua reprit la parole et lui dit avec le ton de l'ironie la plus insultante Lorsque les coups de verge tombaient sur le dos du chef Huron il savait déjà où trouver la femme qui en supporterait la souffrance Quel plaisir pour Magua de voir tous les jours la fille de Munro porter son eau semer et récolter son grain et faire cuire sa venaison Le corps de la tête grise pourra dormir au milieu de ses canons Mais son esprit Ha ha Le renard subtil le tiendra sous son couteau Monstre s'écria Cora dans un transport d'indignation causé par l'amour filial Tu mérites bien le nom qui t'a été donné Un démon seul pouvait imaginer une vengeance si atroce Mais tu t'exagères ton pouvoir Tu verras que c'est véritablement l'esprit de Munro que tu as entre tes mains et il défie ta méchanceté Le Huron répondit à cet élan de sensibilité par un sourire de dédain qui prouvait que sa résolution était inaltérable et il lui fit signe de se retirer comme pour lui dire que la conférence était finie Cora regrettant presque le mouvement de vivacité auquel elle s'était laissée entraîner fut obligée de lui obéir car Magual l'avait déjà quitté pour aller rejoindre ses compagnons qui finissaient leur dégoûtant repas Edward courut à la rencontre de la sœur d'Alice et lui demanda le résultat d'une conversation pendant laquelle il avait toujours eu les yeux fixés sur les deux interlocuteurs Mais ils étaient déjà à deux pas d'Alice et Cora craignant d'augmenter encore ses alarmes évita de répondre directement à cette question et ne montra qu'elle n'avait obtenu aucun succès que par ses traits pâles et défaits et par les regards inquiets qu'elle jetait sans cesse sur leur gardien Sa sœur lui demanda à son tour si elle savait du moins à quel sort ils étaient réservés Mais elle n'y répondit qu'en étendant un bras vers le groupe de sauvages et en s'écriant avec une agitation dont elle ne fut pas maîtresse tandis qu'elle pressait Alice contre son sein « Là, là ! Lisez notre destin sur leur visage ! Ne l'y voyez-vous pas ? » Ce geste et sa voix entrecoupée firent encore plus d'impression que ses paroles sur ceux qui l'écoutaient et tous leurs regards furent bientôt fixés sur le point où les siens étaient arrêtés avec une attention qu'un moment si critique ne justifiait que trop Quand Magwa fut arrivé près des sauvages qui étaient étendus par terre avec une sorte d'indolence brutale il commença il commença à les haranguer avec le ton de dignité d'un chef indien Dès les premiers mots qu'il prononça ses auditeurs se levèrent et prirent une attitude d'attention respectueuse Comme il parlait sa langue naturelle les prisonniers quoique la vigilance des indiens ne leur eût pas permis de se placer à une grande distance ne pouvaient que former des conjectures sur ce qu'il leur disait D'après les inflexions de sa voix et la nature des gestes expressifs qui accompagnent toujours l'éloquence d'un sauvage D'abord le langage et les gestes de Magwa parurent calmes Lorsqu'il eut suffisamment éveillé l'attention de ses compagnons il avança si souvent la main dans la direction des grands lacs qu'Edouard fut porté à en conclure qu'il leur parlait du pays de leur père et de leur peuplade éloignée Les auditeurs laissaient échapper de temps en temps une exclamation qui paraissait une manière d'applaudir et ils se regardaient les uns les autres comme pour faire l'éloge de l'orateur Le renard était trop habile pour ne pas profiter de cet avantage Il leur parla de la route longue et pénible qu'ils avaient faite en quittant leur bois et leur ouiguam pour venir combattre les ennemis de leur père du Canada Il rappela les guerriers de leur nation vanta leurs exploits leurs blessures le nombre de chevelures qu'ils avaient enlevées et n'oublia pas de faire l'éloge de ceux qui l'écoutaient Toutes les fois qu'il en désignait un en particulier on voyait les traits de celui-ci briller de fierté et il n'hésitait pas à confirmer par ses gestes et ses applaudissements la justice des louanges qui lui étaient accordées Quittant alors l'accent animé et presque triomphant qu'il avait pris pour énumérer leurs anciens combats et toutes leurs victoires il baissa le ton pour décrire plus simplement la cataracte du glen la position inaccessible de la petite île ses rochers ses cavernes sa double chute d'eau Il prononça le nom de la longue carabine et s'interrompit jusqu'à ce que le dernier écho eût répété les longs hurlements qui suivirent ce mot Il montra du doigt le jeune guerrier anglais captif et décrivit la mort du vaillant Huron qui avait été précipité dans un abîme en combattant avec lui Il pénit ensuite la mort de celui qui suspendu entre le ciel et la terre avait offert un si horrible spectacle pendant quelques instants en appuyant sur son courage et sur la perte qu'avait faite leur nation par la mort d'un guerrier si intrépide Il donna de semblables éloges à tous ceux qui avaient péri dans l'attaque de l'île et toucha son épaule pour montrer la blessure qu'il avait lui-même reçue Lorsqu'il eut fini ce récit des événements récents qui venaient de se passer sa voix prit un accent guttural doux plaintif et il parla des femmes et des enfants de ceux qui avaient perdu la vie de l'abandon dans lequel ils allaient se trouver de la misère à laquelle ils seraient réduits de l'affliction à laquelle ils étaient condamnés et de la vengeance qui leur était due Alors rendant tout à coup à sa voix toute son étendue il s'écria avec énergie Les Hurons sont-ils des chiens pour supporter de pareilles choses ? Qui ira dire à la femme de Menovga que les poissons dévorent son corps et que sa nation n'en a pas tiré vengeance ? Qui osera se présenter devant la mère de Wasawatimi cette femme si fière avec des mains qui ne seront pas teintes de sang ? Que répondrons-nous aux vieillards qui nous demanderont combien nous rapportons de chevelure quand nous n'en aurons pas une seule à leur faire voir ? Toutes les femmes nous montreront aux doigts Il y aurait une tache noire sur le nom des Hurons et il faut du sang pour l'effacer Sa voix alors se perdit au milieu des cris de rage qui s'élevèrent comme si au lieu de quelques indiens toute la peuplade eût été rassemblée sur le sommet de cette montagne Pendant que Magua prononçait ce discours les infortunés qui y étaient le plus intéressés voyaient trop clairement sur les traits de ceux qui l'écoutaient le succès qu'il obtenait Ils avaient répondu à son récit mélancolique par un cri d'affliction à sa peinture de leur triomphe par des cris d'allégresse à ses éloges par des gestes qui les confirmaient Quand il leur parla de courage leurs regards s'animèrent d'un nouveau feu Quand il fit allusion au mépris dont les accableraient les femmes de leur nation ils baissèrent la tête sur leur poitrine mais dès qu'il eut prononcé le mot de vengeance et qu'il leur eut fait sentir qu'elle était entre leurs mains s'était touchée une corde qui ne manque jamais de vibrer dans le cœur d'un sauvage Toute la troupe poussa à l'instant des cris de rage et les furieux coururent vers leurs prisonniers le couteau dans une main et le tomahawk levé dans l'autre Edward les vit arriver se précipita entre les deux sœurs et ses ennemis forcenés et quoique sans armes attaquant le premier avec toute la force que donne le désespoir il réussit d'autant mieux à l'arrêter un instant que le sauvage ne s'attendait pas à cette résistance cette circonstance donna le temps à Magua d'intervenir et par ses cris mais surtout par ses gestes il parvint à fixer de nouveau sur lui l'attention de ses compagnons il était pourtant bien loin de céder à un mouvement de commissération car la nouvelle harangue qu'il prononça n'avait pour but que de les engager à ne point donner une mort si prompte à leurs victimes et à prolonger leur agonie proposition qui fut accueillie par les acclamations d'une joie féroce et qu'on se disposa à mettre à exécution sans plus de délai deux guerriers robustes se précipitèrent en même temps sur Eward tandis qu'un autre s'avançait contre le maître en psalmodie qui paraissait un adversaire moins redoutable cependant aucun des deux captifs ne céda à son sort sans une résistance vigoureuse quoique inutile David lui-même renversa le sauvage qui l'assaillait et ce ne fut qu'après l'avoir dompté que les barbares réunissant leurs efforts triomphèrent enfin du major on le lia avec des branches flexibles et on l'attacha au tronc d'un sapin dont les branches avaient été utiles à Magua pour raconter en pantomime la catastrophe du Huron lorsque Duncan put lever les yeux pour chercher ses compagnons il eut la pénible certitude que le même sort les attendait tous à sa droite était Cora attaché comme lui à un arbre pâle agité mais dont les yeux pleins d'une fermeté qui ne se démentait pas suivaient encore tous les mouvements de leurs ennemis les liens qui enchaînaient Alice à un autre sapin à sa gauche lui rendaient un service qu'elle n'aurait pu attendre de ses jambes car elle semblait plus morte que vive elle avait la tête penchée sur sa poitrine et ses membres tremblants n'étaient soutenus que par les branches au moyen desquelles on l'avait garoté ses mains étaient jointes comme pour prier mais au lieu de lever les yeux vers le ciel pour s'adresser au seul être dont elle put attendre du secours elle les fixait sur Duncan avec une sorte d'égarement qui semblait tenir de la naïveté de l'enfance David avait combattu cette circonstance toute nouvelle pour lui l'étonnait lui-même il gardait un profond silence et réfléchissait s'il n'avait pas eu tort d'en agir ainsi cependant la soif de vengeance des Hurons ne se ralentissait pas et elle se préparait à l'assouvir avec tous les raffinements de cruauté que la pratique de plusieurs siècles avait rendu familier à leur nation les uns coupaient des branches pour en former des bûchers autour de leurs victimes les autres taillaient des chevilles de bois pour les enfoncer dans la chair des prisonniers quand ils seraient exposés à l'action d'un feu lent deux d'entre eux cherchaient à courber vers la terre deux jeunes sapins voisins l'un de l'autre pour y attacher Edward par les deux bras et les laisser reprendre leur position verticale mais ces tourments d'hiver ne suffisaient pas encore pour rassasier la vengeance de Magua tandis que les monstres moins ingénieux qui composaient sa bande préparaient sous les yeux de leurs infortunés captifs les moyens ordinaires et connus de la torture à laquelle ils étaient destinés il s'approcha de Cora et lui fit remarquer avec un sourire infernal tous les préparatifs de mort et bien ajouta-t-il que dit la fille de Monroe sa tête est trop fière pour se reposer sur un oreiller dans le wigwam d'un indien cette tête cette tête se trouvera-t-elle mieux quand elle roulera comme une pierre ronde au bas de la montagne pour servir de jouet au loup son sein ne veut pas nourrir les enfants d'un huron elle verra les hurons souiller ce sein de leur salive que veut dire ce monstre s'écria Edward ne concevant rien à ce qu'il entendait rien répondit Cora avec autant de douceur que de fermeté c'est un sauvage un sauvage ignorant et barbare et il ne sait ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait employons nos derniers moments à demander au ciel qu'il puisse se repentir et obtenir son pardon pardon s'écria l'indien qui se méprenant dans sa fureur crut qu'on le suppliait de pardonner la mémoire d'un huron est plus longue que la main des visages pâles et sa merci plus courte que leur justice parlez renverrai-je à son père la tête aux cheveux blonds et vos deux autres compagnons consentez-vous à suivre Magua sur les bords du grand lac pour porter son eau et préparer sa nourriture laissez-moi lui dit Cora avec un air d'indignation qu'elle ne put dissimuler et d'un ton si solennel qu'il imposa un instant au barbare vous mêlez de l'amertume à mes dernières prières et vous vous placez entre mon Dieu et moi la légère impression qu'elle avait produit sur Magua ne fut pas de longue durée voyez dit-il en lui montrant Alice avec une joie barbare elle pleure elle est encore bien jeune pour mourir renvoyez-la à Monroe pour prendre soin de ses cheveux gris et conservez la vie dans le cœur du vieillard Cora ne put résister au désir de jeter un regard sur sa sœur et elle vit dans ses yeux la terreur le désespoir l'amour de la vie si naturel à tout ce qui respire que dit-il ma chère Cora s'écria la voix tremblante d'Alice ne parle-t-il pas de nous renvoyer à notre père Cora Cora resta quelques instants les yeux attachés sur sa sœur les traits agités de vives émotions qui se disputaient l'empire dans son cœur enfin elle put parler et sa voix en perdant son éclat accoutumé avait pris l'expression d'une tendresse presque maternelle Alice lui dit-elle le Huron nous offre la vie à toutes deux il fait plus il promet de vous rendre vous et notre chère Duncan à la liberté à nos amis à notre malheureux père si je puis dompter ce cœur rebelle cet orgueil de fierté au point de consentir la voix lui manqua elle joignit les mains et leva les yeux vers le ciel comme pour supplier la sagesse infinie de lui inspirer ce qu'elle devait dire ce qu'elle devait faire de consentir à quoi s'écria Alice continuez ma chère Cora qu'exige-t-il de nous oh que ne s'est-il adressé à moi avec quel plaisir je saurais mourir pour vous sauver pour sauver Duncan pour conserver une consolation à notre pauvre père mourir répéta Cora d'un ton plus calme et plus ferme la mort ne serait rien mais l'alternative est horrible il veut continua-t-elle en baissant la tête de honte d'être obligé de divulguer la proposition dégradante qui lui avait été faite il veut que je le suive dans les déserts que j'aille avec lui joindre la peuplade des hurons que je passe toute ma vie avec lui en un mot que je devienne sa femme parlez maintenant Alice sœur de mon affection et vous aussi Major Eward aidez ma faible raison de vos conseils dois-je acheter la vie par un tel sacrifice vous Alice vous Duncan consentez-vous à la recevoir de mes mains à un tel prix parlez dites-moi tous deux ce que je dois faire je me mets à votre disposition si je voudrais de la vie à ce prix s'écria le Major avec indignation Cora Cora ne vous jouez pas ainsi de notre détresse ne parlez plus de cette détestable alternative la pensée seule en est plus horrible que mille morts je savais que telle serait votre réponse dit Cora dont le teint s'anima à ses mots et dont les regards brillèrent un instant comme l'éclair mais que dit ma chère Alice il n'est rien que je ne sois prête à faire pour elle et elle n'entendra pas un murmure Edward et Cora écoutaient en silence et avec la plus vive attention mais nulle réponse ne se fit entendre on aurait dit que le jeu de mots qui venait d'être prononcé avait anéanti ou du moins suspendu l'usage de toutes les facultés d'Alice ses bras étaient tombés à ses côtés et ses doigts étaient agités par de légères convulsions sa tête était penchée sur sa poitrine ses jambes avaient fléchi sous elle et elle n'était soutenue que par la ceinture de feuille qui l'attachait à un boulot cependant au bout de quelques instants les couleurs reparurent sur ses joues et sa tête recouvra le mouvement pour exprimer par un geste expressif combien elle était loin de désirer que sa soeur fît le sacrifice dont elle venait de parler et le feu de ses yeux se ranima pendant qu'elle s'écriait non 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 mourons plutôt mourons ensemble comme nous avons vécu eh bien meurs donc s'écria Magua en grinçant les dents de rage quand il entendit une jeune fille qu'il croyait faible et sans énergie montrer tout à coup tant de fermeté et il lança contre elle une hache de toutes ses forces et l'arme meurtrière fondant l'air sous les yeux des wardes coupa une tresse des cheveux d'Alice et s'enfonça profondément dans l'arbre à un pouce au-dessus de sa tête ce spectacle mit Edward hors de lui-même le désespoir lui donna de nouvelles forces un violent effort rompit les liens qui le tenaient attaché et il se précipita sur un autre sauvage qui en poussant un hurlement horrible levait son tomahawk pour emporter un coup plus sûr à sa victime les deux combattants luttèrent un instant et tombèrent tous deux sans se lâcher mais le corps presque nu du huron offrait moins de prise au major son adversaire lui échappa et lui appuyant un genou sur la poitrine il leva son couteau pour le lui plonger dans le coeur Duncan voyait l'instrument de mort prêt à s'abaisser sur lui quand une balle passa en sifflant près de son oreille le bruit d'une explosion se fit entendre en même temps Edward sentit sa poitrine soulagée du poids qui pesait sur lui et son ennemi après avoir chancelé un moment tomba sans vie à ses pieds fin du chapitre 11 chapitre 12 du dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 12 le clown je pars monsieur et dans un moment je serai de retour auprès de vous Shakespeare la soirée des rois les Hurons restèrent immobiles en voyant la mort frapper si soudainement un de leurs compagnons mais tandis qu'ils cherchaient à voir quel était celui qui avait été assez hardi et assez sûr de son coup pour tirer sur son ennemi sans crainte de blesser celui qu'il voulait sauver le nom de la longue carabine sortit simultanément de toutes les bouches et apprit au major quel était son libérateur de grands cris partant d'un buisson où les Hurons avaient déposé leurs armes à feu leur répondirent à l'instant et les Indiens poussèrent de nouveaux rugissements de rage en voyant leurs ennemis placés entre eux et leurs fusils œil de faucon trop impatient pour se donner le temps de recharger sa longue carabine qu'il avait retrouvée dans le buisson fendit l'air en se précipitant sur eux une hache à la main mais quelque rapide que fut sa course il fut encore devancé par un jeune sauvage qui un couteau dans une main et brandissant de l'autre le redoutable Thomas Oik courut se placer en face de Cora un troisième ennemi dont le corps à demi-nu était peint des emblèmes effrayants de la mort suivait les deux premiers dans une attitude non moins menaçante aux cris de fureur des hurons succédèrent des exclamations de surprise lorsqu'ils reconnurent les ennemis qui accouraient contre eux et les noms le cerf agile le grand serpent furent successivement prononcés Magua fut le premier qui sortit de l'espèce de stupeur dont cet événement imprévu les avait frappés et voyant sur le champ qu'il n'avait que trois adversaires à redouter il encouragea ses compagnons par sa voix et son exemple et poussant un grand cri il courut le couteau à la main au devant de Chingashgok qui s'arrêta pour l'attendre ce fut le signal d'un combat général aucun des deux parties n'avait d'arme à feu car les hurons se trouvaient dans l'impossibilité de reprendre leur fusil et la précipitation du chasseur n'avait pas donné le temps aux mohicans de s'en emparer l'adresse et la force du corps devaient donc décider de la victoire Oumkas étant le plus avancé fut le premier attaqué par un huron à qui il brisa le crâne d'un coup de tomahawk et cette première victoire ayant rendu le nombre des combattants égal chacun d'eux n'eut affaire qu'à un ennemi Edward arracha la hache de Magua restée enfoncée dans l'arbre où Alice était attachée et s'en servit pour se défendre contre le sauvage qui l'attaqua les coups se succédaient comme les grains d'une grêle d'orage et ils étaient parés avec une adresse presque égale cependant la force supérieure d'œil de faucon l'emporta bientôt sur son antagoniste qu'un coup de tomahawk étendit sur le carreau pendant ce temps Edward cédant à une ardeur trop bouillante avait lancé sa hache contre le huron qui le menaçait au lieu d'attendre qu'il fût assez près de lui pour l'en frapper le sauvage atteint au front parut chanceler et s'arrêta dans sa course un instant l'impétueux major enflammé par cette apparence de succès se précipita sur lui sans armes et reconnut bientôt qu'il avait commis une imprudence car il eut besoin de toute sa présence d'esprit et de toute sa vigueur pour détourner les coups désespérés que son ennemi lui portait avec son couteau ne pouvant l'attaquer à son tour il parvint à l'entourer de ses bras et à serrer ceux du sauvage contre ses côtés mais ce violent effort épuisait ses forces et ne pouvait durer longtemps il sentait même qu'il allait se trouver à la merci de son adversaire quand il entendit près de lui une voix s'écrier mort et extermination point de quartier au maudit Mingos et au même instant la crosse du fusil du chasseur tombant avec une force irrésistible sur la tête nue du Huron l'envoya rejoindre ceux de ses compagnons qui avaient déjà cessé d'exister dès que le jeune Mohican eut terrassé son premier antagoniste il jeta les yeux autour de lui comme un lion courroucé pour en chercher un autre dans le premier instant du combat le cinquième Huron se trouvant sans antagoniste avait d'abord fait quelques pas pour aider Magua à se défaire de Shingashgok mais un esprit infernal de vengeance le fit changer de dessin tout à coup et poussant un rugissement de rage il courut aussitôt vers Cora et lui lança sa hache de loin comme pour l'avertir du sort qu'il lui réservait l'arme bien affilée ne fit pourtant qu'effleurer l'arbre mais elle coupa les liens qui y attachaient Cora elle se trouva en liberté de fuir mais elle n'en profita que pour courir près d'Alice et la serrant dans ses bras elle chercha d'une main tremblante à détacher les branches qui la retenaient captives ce trait de généreuse affection aurait ému tout autre qu'un monstre mais le sanguinaire Huron y fut insensible il poursuivit Cora la saisit par ses beaux cheveux qui tombaient en désordre sur son cou et ses épaules et la forçant à le regarder il fit briller à ses yeux son couteau en le faisant tourner autour de sa tête comme pour lui faire voir de quelle manière cruelle il allait la dépouiller de cet ornement mais il paya bien cher ce moment de satisfaction féroce Oumkas venait d'apercevoir cette scène cruelle et la foudre n'est pas plus prompte à frapper en trois bonds le jeune Mohican tomba sur ce nouvel ennemi et le choc fut si violent qu'ils en furent tous deux renversés ils se relevèrent en même temps combattirent avec une fureur égale leur sang coula mais le combat fut bientôt terminé car à l'instant où le couteau d'Oumkas entrait dans le cœur du Huron le Tomahawk d'Eward et la crosse du fusil du chasseur lui brisaient le crâne la lutte du grand serpent avec le renard subtil n'était point décidée et ses guerriers barbares prouvaient qu'ils méritaient bien les surnoms qui leur avaient été donnés après avoir été occupés quelques temps à porter et à parer des coups dirigés par une haine mutuelle contre la vie l'un de l'autre ils se saisirent au corps tombèrent tous deux et continuèrent leur lutte par terre entrelacés comme des serpents à l'instant où les autres combats venaient de se terminer l'endroit où celui-ci se continuait encore ne pouvait se distinguer que par un nuage de poussière et de feuilles sèches qui s'en élevait et qui semblait l'effet d'un tourbillon pressé par des motifs différents d'amour filial d'amitié et de reconnaissance Oumkas le chasseur et le major y coururent à la hâte pour porter du secours à leur compagnon mais en vain le couteau d'Oumkas cherchait un passage pour percer le cœur de l'ennemi de son père en vain œil de faucon levait la crosse de son fusil pour la lui faire tomber sur la tête en vain et Ward épiait l'instant de pouvoir saisir un bras ou une jambe du huron les mouvements convulsifs des deux combattants couverts de sang et de poussière étaient si rapides que leurs deux corps semblaient n'en former qu'un seul et nul d'eux n'osait frapper de peur de se tromper de victime et de donner la mort à celui dont il voulait sauver la vie il y avait des instants bien courts où l'on voyait briller les yeux féroces du huron comme ceux de l'animal fabuleux qu'on a nommé basilic et à travers le tourbillon de poussière qui l'environnait il pouvait lire dans les regards de ceux qui l'entouraient qu'il n'avait ni merci ni pitié à attendre mais avant qu'on eût eu le temps de faire descendre sur lui le coup qu'on lui destinait sa place était prise par le visage enflammé du Mohican le lieu du combat avait ainsi changé de place insensiblement et il se passait alors presque à l'extrémité de la plateforme qui couronnait la petite montagne enfin Chingashgok trouva le moyen de porter à son ennemi un coup de couteau dont il était armé et à l'instant même Magua lâcha prise poussa un profond soupir et resta étendu sans mouvement et sans donner aucun signe de vie le Mohican se releva aussitôt et fit retentir les bois de son cri de triomphe victoire au Delawar victoire au Mohican s'écria œil de faucon mais ajouta-t-il aussitôt un bon coup de crosse de fusil pour l'achever donné par un homme dont le sang n'est pas mêlé ne privera notre ami ni de l'honneur de la victoire ni du droit qu'il a à la chevelure du vaincu il leva son fusil en l'air pour en faire descendre la crosse sur la tête du huron renversé mais au même instant le renard subtil fit un mouvement soudain qui le rapprocha du bord de la montagne il se laissa glisser le long de la rampe et disparut en moins d'une minute au milieu des buissons les deux Mohicans qui avaient cru leur ennemi mort restèrent un instant comme pétrifiés et poussant ensuite un grand cri ils se mirent à sa poursuite avec l'ardeur de deux lévriers qui sentent la piste du gibier mais le chasseur dont les préjugés l'emportaient toujours sur son sentiment naturel de justice en tout ce qui concernait les Mingos les fit changer de dessin et les rappela sur la montagne laissez-le aller leur dit-il où voudrez-vous le trouver il est déjà blotti dans quelques terriers il vient de prouver que ce n'est pas pour rien qu'on l'a nommé le renard le lâche trompeur qu'il est un honnête de la voir se voyant vaincu de franc jeu se serait laissé donner le coup de grâce sans résistance mais ces brigands de Macas tiennent à la vie comme des chats sauvages il faut les tuer deux fois avant d'être sûr qu'ils sont morts laissez-le aller il est seul il n'a ni fusil ni Tomahawk il est blessé et il a du chemin à faire avant de rejoindre les français ou ses camarades c'est comme un serpent à qui on a arraché ses dents venimeuses il ne peut plus nous faire de mal du moins jusqu'à ce que nous soyons en lieu de sûreté mais voyez un cas ajouta-t-il en de la voir voilà votre père qui fait déjà sa récolte de chevelure je crois qu'il serait bon de faire une ronde pour s'assurer que tous ces vagabonds sont bien morts car s'il leur prenait envie de se relever comme cet autre et d'aller le rejoindre ce serait peut-être encore une besogne à recommencer et à ces mots l'honnête mais implacable chasseur alla visiter chacun des cinq cadavres étendus à peu de distance les uns des autres les remuant avec le pied et employant même la pointe de son couteau pour s'assurer qu'il n'existait plus en eux une étincelle de vie avec une indifférence aussi froide que celle d'un boucher qui arrange sur son étal les membres des moutons qu'il vient d'égorger mais il avait été prévenu par Chingash Gok qui s'était déjà emparé des trophées de la victoire les chevelures des vaincus Uncas au contraire renonçant à ses habitudes et peut-être même à sa nature pour céder à une délicatesse d'instinct suivi Edward qui courut vers ses compagnes et lorsqu'ils eurent détaché les liens qui retenaient encore Alice et que Cora n'avait pu rompre les deux aimables sœurs se jetèrent dans les bras l'une de l'autre Nous n'essaierons pas de peindre la reconnaissance dont elles furent pénétrées pour l'arbitre suprême de tous les événements en se voyant rendu d'une manière inespérée à la vie à leur père Les actions de grâce furent solennelles et silencieuses Alice s'était précipitée à genoux dès que la liberté lui avait été rendue et elle ne se releva que pour se jeter de nouveau dans les bras de sa sœur en l'accablant des plus tendres caresses qui lui furent rendues avec usure Elle sanglota en prononçant le nom de son père et au milieu de ses larmes ses yeux doux comme ceux d'une colombe brillaient du feu de l'espoir qui la ranimait et donnaient à tous ses traits une expression qui semblait avoir quelque chose de céleste Nous sommes sauvés s'écria-t-elle Nous sommes sauvés Nous serons encore pressés dans les bras de notre tendre père et son cœur ne sera pas déchiré par le cruel regret de notre perte Et vous aussi Cora vous ma chère sœur vous qui êtes plus que ma sœur vous m'êtes rendue Et vous Duncan ajouta-t-elle en le regardant avec un sourire d'innocence angélique Notre cher et brave Duncan vous êtes sauvés de cet affreux péril À ces paroles prononcées avec une chaleur qui tenait de l'enthousiasme Cora ne répondit qu'en pressant tendrement sa sœur sur son sein Edward ne rougit pas de verser des larmes et Uncas couvert du sang des ennemis et du sien et en apparence spectateur impassible de cette scène attendrissante prouvée par l'expression de ses regards qu'il était en avance de plusieurs siècles peut-être sur ses sauvages compatriotes Pendant ces scènes d'une émotion si naturelle œil de faucon s'étant bien assuré qu'aucun des ennemis étendus par terre ne possédait plus le pouvoir de leur nuire s'approcha de David et le délivra des liens qu'il avait endurés jusqu'alors avec une patience exemplaire Là dit le chasseur en jetant derrière lui la dernière branche qu'il venait de couper vous voilà encore une fois en toute liberté de vos membres quoique vous ne vous en serviez pas avec plus de jugement que la nature n'en a montré en les façonnant Si vous ne vous offensez pas des avis d'un homme qui n'est pas plus vieux que vous mais qui peut dire qu'ayant passé la plus grande partie de sa vie dans les déserts il a acquis plus d'expérience qu'il n'a d'années Je vous dirai je vous dirai ce que je pense c'est que vous feriez sagement de vendre au premier fou que vous rencontrerez cet instrument qui sera moitié de votre poche et avec l'argent que vous en recevrez d'acheter quelque arme qui puisse vous être utile quand ce ne serait qu'un méchant pistolet Par ce moyen et avec du soin et de l'industrie vous pourrez arriver à quelque chose car je n'imagine qu'à présent vos yeux doivent vous dire clairement que le corbeau même vaut mieux que l'oiseau moqueur Le premier contribue du moins à faire disparaître de la surface de la terre les cadavres corrompus et l'autre n'est bon qu'à donner de l'embarras dans les bois en abusant par des sons trompeurs tous ceux qui l'entendent Les armes et les clérons pour la bataille répondit le maître de chant redevenu libre et le chant d'action de grâce pour la victoire Ami dit-il en tendant au chasseur une petite main délicatement formée tandis que ses yeux humides étincelés Je te rends grâce de ce que mes cheveux croissent encore sur mon chef Il peut s'en trouver de plus beau et de mieux frisé mais je me suis toujours contenté des miens et je les ai trouvés convenables à la tête qu'ils couvrent Si je n'ai point pris part à la bataille c'est moins faute de bonne volonté qu'à cause des liens dont les païens m'avaient chargé Tu t'es montré vaillant et habile pendant le combat et si je te remercie avant de m'acquitter d'autres devoirs plus solennels et plus importants c'est parce que tu as prouvé que tu es digne des éloges d'un chrétien Ce que j'ai fait n'est qu'une bagatelle répondit Oeil de Faucon en regardant la gamme avec un peu moins d'indifférence depuis que celui-ci lui avait adressé des expressions de reconnaissance si peu équivoques et vous en pourrez voir autant plus d'une fois si vous restez plus longtemps parmi nous mais j'ai retrouvé mon vieux compagnon le tueur de dain ajouta-t-il en frappant sur le canon de son fusil et cela seul vaut une victoire Ces Iroquois sont malins mais ils ont oublié leur malice en laissant leurs armes à feu hors de leur portée Si Uncas et son père avaient eu l'esprit de prendre un fusil comme moi nous serions arrivés contre ces bandits avec trois balles au lieu d'une et tout s'y aurait passé le coquin qui s'est sauvé comme les autres mais le ciel l'a ordonné ainsi et tout est pour le mieux Vous avez raison répondit la gamme et vous avez le véritable esprit du christianisme celui qui doit être sauvé sera sauvé et celui qui doit être damné sera damné C'est la doctrine de vérité et elle est consolante pour le vrai chrétien Le chasseur qui s'était assis et qui examinait toutes les parties de son fusil avec le même soin qu'un père examine tous les membres de l'enfant qui vient de faire une chute dangereuse leva les yeux sur lui avec un air de mécontentement qu'il ne cherchait pas à déguiser et ne lui laissa pas le temps d'en dire davantage Doctrine ou non-doctrine dit-il c'est une croyance de coquin et qui sera maudite par tout honnête homme Je puis croire que le huron que voilà devait recevoir la mort de ma main parce que je le vois de mes propres yeux mais qu'il puisse trouver une récompense là-haut c'est ce que je ne croirai que si j'en suis témoin comme vous ne me ferez jamais croire que Shengash Gok que voilà là-bas puisse être condamné au dernier jour Vous n'avez nulle garantie pour une doctrine si audacieuse nulle autorité pour la soutenir s'écria David imbu des distinctions subtiles et métaphysiques dont on avait de son temps et surtout dans sa province obscurcit la noble simplicité de la révélation en cherchant à pénétrer le mystère impénétrable de la nature divine Votre temps est construit sur le sable et le premier ouragan en ébranlera les fondations Je vous demande quelles sont vos autorités pour une assertion si peu charitable Ouvrez la parenthèse David comme tous ceux qui veulent soutenir un système n'était pas toujours très heureux dans le choix de ses expressions Fermez la parenthèse Citez-moi le chapitre et le verset qui contiennent un texte à l'appui de votre doctrine et dites-moi dans lequel des livres saints il se trouve Des livres répéta œil de Faucon avec le ton du plus souverain mépris Me prenez-vous pour un enfant pendu au tablier d'une de nos vieilles grand-mères ? Croyez-vous que cette bonne carabine qui est sur mes genoux soit une plume d'oie ma corne à poudre un corps nez à encre et ma gibessière un mouchoir pour emporter mon dîner à l'école ? Des livres ? Quel besoin de livres à un homme comme moi qui suis un guerrier du désert ? Quoi que mon sang soit pur ? Je n'en ai jamais lu qu'un seul et les paroles qui y sont écrites sont trop claires et trop simples pour avoir besoin de commentaires quoi que je puisse me vanter d'y avoir lu constamment pendant quarante longues années Et comment nommez-vous ce livre ? demanda le maître en psalmodie se méprenant sur le sens que son compagnon attachait à ce qu'il venait de dire Il est ouvert devant vos yeux répondit le chasseur et celui à qui il appartient n'en est point avare Il permet qu'on y lise J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont besoin de livres pour se convaincre qu'il y a un Dieu Il est possible que les hommes dans les établissements défigurent ces ouvrages au point de rendre douteux au milieu des marchands et des prêtres ce qui est clair et évident dans le désert Mais s'il y a quelqu'un qui doute il n'a qu'à me suivre d'un soleil à l'autre dans le fond des bois et je lui en ferai voir assez pour lui apprendre qu'il n'est qu'un fou et que sa plus grande folie est de vouloir s'élever au niveau d'un être dont il ne peut jamais égaler ni la bonté ni le pouvoir Du moment que David reconnut qu'il discutait avec un homme qui puisait sa foi dans les lumières naturelles et qui méprisait toutes les subtilités de la métaphysique il renonça sur le champ à une controverse dont il crut qu'il ne pouvait retirer ni honneur ni profit Pendant que le chasseur parlait encore il s'était assis à son tour et prenant son petit volume de psaume et ses lunettes montées en fer il se prépara à remplir un devoir que l'assaut que son orthodoxie venait de recevoir pouvait seul avoir suspendu si longtemps David était dans le fait un menestrel du nouveau monde bien loin certes des temps de ses troubadours inspirés qui dans l'ancien célébraient le renom profane d'un baron ou d'un prince mais c'était un barde dans l'esprit du pays qu'il habitait et il était prêt à exercer sa profession pour célébrer la victoire qui venait d'être remportée ou plutôt pour en rendre grâce au ciel il attendit patiemment qu'œil de faucon eut fini de parler et levant alors les yeux et la voix il dit tout haut je vous invite mes amis à vous joindre à moi pour remercier le ciel de nous avoir sauvés des mains des barbares infidèles et à écouter le cantique solennel sur le bel air appelé Northampton il indiqua la page où se trouvaient les vers qu'il allait chanter comme si ses auditeurs avaient eu en main un livre semblable pour les y chercher et suivant son usage il appliqua son instrument à ses lèvres pour prendre et donner le ton avec la même gravité que s'il eût été dans un temple mais pour cette fois nulle voix n'accompagna la sienne car les deux sœurs étaient alors occupées à se donner les marques de tendresse réciproque dont nous avons déjà parlé la tièdeur apparente de son auditoire ne le déconcerta nullement et il commença son cantique qu'il termina sans interruption le chasseur l'écouta tout en finissant l'inspection de son fusil mais les chants de David ne parurent pas produire sur lui la même émotion qu'il lui avait occasionné dans la grotte en un mot jamais Menestrel n'avait exercé ses talents devant un auditoire plus insensible et cependant en prenant en considération la piété fervente et sincère du chanteur il est permis de croire que jamais les chants d'un barde n'arrivèrent plus près du trône de celui à qui sont dus tout honneur et tout respect Oeil de Faucon se leva enfin au chant à la tête murmurant quelques mots parmi lesquels on ne put entendre que ceux de Gauzier d'Iroquois et il alla examiner l'état de l'arsenal des Hurons Chingach Gauk se joignit à lui et reconnut son fusil avec celui de son fils Edward et même David y trouvèrent aussi de quoi s'armer et les munitions ne manquaient pas pour que les armes puissent devenir utiles Lorsque les deux amis eurent fait leur choix et terminé la distribution du reste le chasseur annonça qu'il était temps de songer au départ les chants de David avaient cessé et les deux sœurs commençaient à être plus maîtresses de leurs émotions Soutenues par Edward et par le jeune Mohican elles descendirent cette montagne qu'elles avaient gravie avec des guides si différents et dont le sommet avait pensé être le théâtre d'une scène si horrible Remontant ensuite sur leurs chevaux qui avaient eu le temps de se reposer et de pêtre l'herbe et les bourgeons des arbrisseaux elles suivirent les pas d'un conducteur qui dans des moments si terribles leur avait montré tant de zèle et d'attachement leur première course ne fut pas longue œil de faucon quittant un sentier que les hurons avaient suivi en venant tourna sur la droite traversa un ruisseau peu profond et s'arrêta dans une petite vallée ombragée par quelques ormeaux elles n'étaient qu'à environ un quart de mille de la fatale montagne et les chevaux n'avaient été utiles aux deux sœurs que pour les mettre en état de passer le ruisseau à pied sec les indiens et le chasseur paraissaient connaître cet endroit car dès qu'ils y furent arrivés appuyant leur fusil contre un arbre ils commencèrent à balayer les feuilles sèches non loin du pied de trois saules pleureurs ayant ouvert la terre à l'aide de leurs couteaux on en vit jaillir une source d'eau pure et limpide œil de faucon regarda alors autour de lui comme s'il eut cherché quelque chose qu'il comptait trouver et qu'il n'apercevait pas ces misérables coquins les moïques ou leurs frères les tourcaroras et les onondagas sont venus se désaltérer ici dit-il et les vagabonds ont emporté la gourde voilà ce que c'est que de rendre service à tes chiens qui en abusent Dieu a étendu la main sur ces déserts en leur faveur et a fait sortir des entrailles de la terre une source d'eau vive qui peut narguer toutes les boutiques d'apothicaires des colonies et voyez les vauriens l'ont bouché et ont marché sur la terre dont ils l'ont couverte comme s'ils étaient des brutes et non des créatures humaines pendant que le chasseur exhalait ainsi son dépit Oumkas lui présenta silencieusement la gourde qu'il avait trouvé placée avec soin sur les branches d'un sol et qui avait échappé au regard impatient de son compagnon l'ayant rempli d'eau œil de faucon alla s'asseoir à quelques pas la vida à ce qu'il parut avec un grand plaisir et se mit à faire un examen sérieux des restes de vivres qu'avaient laissés les hurons et qu'il avait eu soin de placer dans sa carnassière je vous remercie dit-il à Oumkas en lui rendant la gourde vide maintenant nous allons voir comment vivent ces scélérats de hurons dans leurs expéditions voyez cela les coquins connaissent les meilleurs morceaux d'un fang et l'on croirait qu'ils sont en état de découper et de faire cuire une tranche de venaison aussi bien que le meilleur cuisinier du pays mais tout est cru car les Iroquois sont de véritables sauvages Oumkas prenez mon briquet et allumez du feu un morceau de grillade ne sera pas de trop après les fatigues que nous avons éprouvées voyant que leur guide avait sérieusement envie de faire un repas et Ward aida les deux sœurs à descendre de cheval les fit asseoir sur le gazon pour qu'elles prissent quelques instants de repos et pendant que les préparatifs de cuisine allaient leur train la curiosité le porta à s'informer par quel heureux concours de circonstances les trois amis étaient arrivés si à propos pour les sauver Comment se fait-il que nous vous ayons revu si tôt mon généreux ami dit-il au batteur d'estrade et que vous n'ayez amené aucun secours de la garnison d'Edward Si nous avions dépassé le coude de la rivière nous serions arrivés à temps pour couvrir vos corps de feuilles mais trop tard pour sauver vos chevelures Non, non au lieu de nous épuiser et de perdre notre temps en courant au fort nous sommes restés en embuscade sur les bords de la rivière pour épier les mouvements des hurons Vous avez donc vu tout ce qui s'est passé ? Point du tout Les yeux des Indiens sont trop clairvoyants pour qu'on puisse leur échapper et nous nous tenions soigneusement cachés Mais le plus difficile était de forcer ce jeune homme à rester en repos près de nous Ah ! Uncas vous vous êtes conduit en femme curieuse plutôt qu'en guerrier de votre nation Les yeux perçants d'Uncas se fixèrent un instant sur le chasseur mais il ne lui répondit pas et ne montra aucun signe qui annonça le moindre repentir de sa conduite Au contraire Eward crut remarquer que l'expression des traits du jeune Mohican était fière et dédaigneuse et que s'il gardait le silence sur ce reproche c'était autant par respect pour ceux qui l'écoutaient que par suite de sa déférence habituelle pour son compagnon blanc Mais vous avez vu que nous étions découverts ajouta le major Nous l'avons entendu répondit Oeil de Faucon en appuyant sur ce mot Les hurlements des Indiens sont un langage assez clair pour des gens qui ont passé leur vie dans les bois Mais à l'instant où vous avez débarqué nous avons été obligés de nous glisser comme des serpents sous les broussailles pour ne pas être aperçus Et depuis ce moment nous ne vous avons plus revus qu'attachés à ces arbres là-bas pour y périr à la manière indienne Notre salut est l'ouvrage de la Providence s'écria Eward C'est presque un miracle que vous ayez pris le bon chemin car les hurons s'étaient séparés en deux troupes et chacune d'elles emmenaient deux chevaux Ah ! répliqua le chasseur du ton d'un homme qui se rappelle un grand embarras dans lequel il s'est trouvé Cette circonstance pouvait nous faire perdre la piste et cependant nous nous décidâmes à marcher de ce côté parce que nous jugeâmes et avec raison que ces bandits n'emmèneraient pas leurs prisonniers du côté du nord Mais quand nous eûmes fait quelques milles sans trouver une seule branche cassée comme je l'avais recommandé le cœur commença à me manquer d'autant plus que je remarquais que toutes les traces des pieds étaient marquées par des mocassins Les hurons avaient pris la précaution de nous chausser comme eux dit Duncan en levant le pied pour montrer la chaussure indienne dont on l'avait garnie C'était une invention digne d'eux mais nous avions trop d'expérience pour que cette ruse pu nous donner le change et à quelles circonstances sommes-nous redevables que vous ayez persisté à marcher sur la même route à une circonstance que devrait être honteux d'avouer un homme blanc qui n'a pas le moindre mélange de sang indien dans ses veines au jugement du jeune Mohican sur une chose que j'aurais dû connaître mieux que lui et que j'ai encore peine à croire à présent que j'en ai reconnu la vérité de mes propres yeux Cela est extraordinaire et ne me direz-vous pas quelle est cette circonstance ? Oncas fut assez hardi répondit le chasseur en jetant un regard d'intérêt et de curiosité sur les chevaux des deux sœurs pour nous assurer que les montures de ces dames plaçaient à terre en même temps les deux pieds du même côté ce qui est contraire à l'allure de tous les animaux à quatre pieds ou à quatre pattes que j'ai connus à l'exception de l'ours et cependant voilà deux chevaux qui marchent de cette manière comme mes propres yeux viennent de le voir et comme le prouvé les traces que nous avons suivies pendant vingt longs milles c'est un mérite particulier à ces animaux ils viennent des bords de la baie de Narragansett dans la petite province des plantations de la Providence ils sont infatigables et célèbres par la douceur de leur allure quoiqu'on parvienne à dresser d'autres chevaux à prendre le même pas cela peut-être dit œil de faucon qui avait écouté cette explication avec une attention toute particulière cela est possible car quoique je sois un homme qui n'a pas une goutte de sang qui ne soit blanc je me connais mieux en dain et en castor qu'en bête de somme le major et fine gamme a de superbes coursiers mais je n'en ai jamais vu aucun marché d'un pas si singulier sans doute répliqua Duncan parce qu'il désire d'autres qualités dans ses chevaux ceux-ci n'en sont pas moins d'une race très estimée et ils ont souvent l'honneur d'être destinés à porter des fardeaux semblables à ceux dont vous les voyez chargés les Mohicans avaient suspendu un instant leurs opérations de cuisine pour écouter la fin de cette conversation et lorsque le major eut fini de parler ils se regardèrent l'un l'autre d'un air de surprise le père laissa échapper son exclamation ordinaire et le chasseur resta quelques instants à réfléchir en homme qui veut ranger avec ordre dans son cerveau les nouvelles connaissances qu'il vient d'acquérir enfin jetant encore un regard curieux sur les deux chevaux il ajouta j'ose dire qu'on peut voir des choses encore plus étranges dans les établissements des européens en ce pays car l'homme abuse terriblement de la nature quand il peut une fois prendre le dessus sur elle mais n'importe quelle soit l'allure de ces animaux naturels ou acquises droite ou de côté Oumkas l'avait remarqué et leurs traces nous conduisirent à un buisson près duquel était l'empreinte du pied d'un cheval et dont la plus haute branche une branche de sumac était cassée par le haut à une élévation qu'on ne pouvait atteindre qu'à cheval tandis que celle de dessous était brisée et froissée comme à plaisir par un homme à pied j'en conclus qu'un de ces rusés ayant vu une de ces jeunes dames casser la haute branche avait fait tout ce dégât pour faire croire que quelque animal sauvage s'était vautré dans le buisson votre sagacité ne vous a pas trompé car tout cela est précisément arrivé cela était facile à voir et il ne fallait pas pour cela une sagacité bien extraordinaire c'était une chose plus aisée à remarquer que l'allure d'un cheval il me vint alors à l'idée que les mingos se rendraient à cette fontaine car les coquins connaissent bien la vertu de son eau elle a donc de la célébrité demanda Eward en examinant avec plus d'attention cette vallée retirée et la petite source qui s'y trouvait entourée d'une terre inculte il y a peu de peaux rouges voyageant du sud à l'est des grands lacs qui n'en est entendu vanter les qualités voulez-vous la goûter vous-même ? Eward prit la gourde et après avoir bu quelques gouttes de l'eau qu'elle contenait il la rendit en faisant une grimace de dégoût et de mécontentement le chasseur sourit et secoua la tête d'un air de satisfaction je vois que la saveur ne vous en plaît pas dit-il et c'est parce que vous n'y êtes pas habitué il fut un temps où je ne l'aimais pas plus que vous et maintenant je la trouve à mon goût et j'en suis altéré comme le dint lait de l'eau salée Plusieurs des animaux des forêts de l'Amérique s'arrêtent dans les lieux où se trouvent des sources d'eau salée on les appelle leeks ou salt leeks dans le langage du pays cela signifie que le quadrupède est souvent obligé de lécher tout leeks la terre afin d'en obtenir les particules salées ces leeks sont d'un grand secours aux chasseurs parce qu'elles mettent sur la piste du gibier qui se tient souvent dans les environs Fin de la note Vos meilleurs vins ne sont pas plus agréables à votre palais que cette eau ne l'est au gosier d'une peau rouge et surtout quand il se sent dépérir car elle a une vertu fortifiante Mais je vois qu'Hunkas a fini d'apprêter nos grillades et il est temps de manger un morceau car il nous reste une longue route à faire Ayant interrompu l'entretien par cette brusque transition Oeil de Faucon se mit à profiter des restes du fang qui avaient échappé à la voracité des Hurons Le repas fut servi sans plus de cérémonie qu'on en avait mis à le préparer et les deux Mohicans et lui satisfèrent leur faim avec ce silence et cette promptitude qui caractérisent les hommes qui ne songent qu'à se mettre en état de se livrer à de nouveaux travaux et de supporter de nouvelles fatigues Dès qu'ils se furent acquittés de ce devoir nécessaire tous trois vidèrent la gourde pleine de l'eau de cette source médicinale alors solitaire et silencieuse et autour de laquelle depuis cinquante ans la beauté la richesse et les talents de tout le nord de l'Amérique se rassemblent pour y chercher le plaisir et la santé Note cette scène se passe dans le lieu où l'on a bâti depuis le village de Ballistone une des principales eaux thermales de l'Amérique Fin de la note Oeil de Faucon annonça ensuite qu'on allait partir Les deux sœurs se mirent en selle Duncan et David reprirent leur fusil et se placèrent à leur côté ou derrière elle suivant que le terrain le permettait Le chasseur marchait en avant suivant son usage et les deux Mohicans fermaient la marche La petite troupe s'avança assez rapidement vers le nord laissant les eaux de la petite source chercher à se frayer un passage vers le ruisseau voisin et les corps des Hurons morts pourrirent sans sépulture sur le haut de la montagne Destin trop ordinaire aux guerriers de ces bois pour exciter la commisération ou mériter un commentaire Fin du chapitre 12 chapitre 13 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 13 Je vais chercher un chemin plus facile Parnell La route que prit Oeil de Faucon coupait diagonalement ses plaines sablonneuses couvertes de bois et variées de temps en temps par des vallées et de petites montagnes que les voyageurs avaient traversées le matin comme prisonniers de Magoua Le soleil commençait à baisser vers l'horizon La chaleur n'était plus étouffante et l'on respirait plus librement sous la voûte formée par les grands arbres de la forêt La marche de nos voyageurs en était accélérée et longtemps avant que le crépuscule commença à tomber ils avaient déjà fait du chemin De même que le sauvage dont il avait pris la place le chasseur semblait se diriger d'après des indices secrets qu'il connaissait marchait toujours du même pas et ne s'arrêtait jamais pour délibérer Un coup d'œil jetait en passant sur la mousse des arbres un regard levé vers le soleil qui allait se coucher la vue du cours des ruisseaux suffisait pour l'assurer qu'il ne s'était pas trompé de route et ne lui laissait aucun doute à ce sujet Cependant la forêt commençait à perdre ses riches teintes et ce beau vert qui avait brillé toute la journée sur le feuillage de ses voûtes naturelles se changeait insensiblement en un noir sombre sous la lueur douteuse qui annonce l'approche de la nuit tandis que les deux sœurs cherchaient à saisir à travers les arbres quelques-uns des derniers rayons de l'astre qui se couchait dans toute sa gloire et qui tordait d'une frange d'or et de pourpre une masse de nuages amassés à peu de distance au-dessus des montagnes occidentales le chasseur s'arrêta tout à coup et se tourna vers ceux qui le suivaient Voilà dit-il en étendant le bras vers le ciel le signal donné à l'homme par la nature pour qu'il cherche le repos et la nourriture dont il a besoin il serait plus sage s'il y obéissait et s'il prenait une leçon à cet égard des oiseaux de l'air et des animaux des champs au surplus notre nuit sera bientôt passée car il faudra que nous nous remettions en marche quand la lune paraîtra Je me souviens d'avoir combattu les maquasses ici aux environs pendant la première guerre dans laquelle j'ai fait couler le sang humain Nous construisîmes en cet endroit une espèce de petit fort en tronc d'arbre pour défendre nos chevelures Si ma mémoire ne me trompe pas nous devons le trouver à très peu de distance sur la gauche Sans attendre qu'on répondit le chasseur tourna brusquement sur la gauche et entra dans un bois épais de jeunes châtaigniers Il écartait les branches basses en hommes qui s'attendaient à chaque pas à découvrir l'objet qu'il cherchait Ses souvenirs ne l'abusaient pas car après avoir fait deux ou trois cents pas au milieu de broussailles et de ronces qui s'opposaient à sa marche Il entra dans une clérière est presque entièrement et presque entièrement oubliée On trouve souvent dans la large barrière de désert qui séparait autrefois les provinces ennemies de pareils monuments du passage sanglant des hommes Ce sont aujourd'hui des ruines qui se rattachent aux traditions de l'histoire des colonies et qui sont parfaitement d'accord avec le caractère sombre de tout ce qui les environne Il y a quelques années l'auteur chassait dans les environs des ruines du fort Oswego Élevé sur le territoire du lac Ontario Il faisait la chasse aux dains dans une forêt qui s'étendait presque sans interruption l'espace de cinquante milles Il aperçut tout d'un coup six ou huit échelles étendues dans le bois à peu de distance les unes des autres Elles étaient grossièrement faites et en très mauvais état Surpris de voir de tels objets dans un pareil lieu il eut recours pour en avoir l'explication à un vieillard qui demeurait dans les environs Pendant la guerre de 1776 le fort Oswego était occupé par les Anglais Une expédition fut envoyée à travers 200 000 de la forêt pour surprendre le fort Il paraît qu'en arrivant au lieu où les échelles étaient déposées les Américains apprirent qu'ils étaient attendus et en grand danger d'être coupés Ils jetèrent leurs échelles et firent une rapide retraite Ces échelles étaient restées pendant 50 ans dans le lieu où elles avaient été ainsi déposées Fin de la note Le toit d'écorce qui couvrait ce bâtiment s'était écroulé depuis bien des années Et les débris en étaient confondus avec le sol Mais les troncs de pin qui avaient été assemblés à la hâte pour en former les murailles se maintenaient encore à leur place Quoiqu'un angle de l'édifice rustique eut considérablement fléchi et menaça d'occasionner bientôt sa destruction totale Tandis qu'Eward et ses compagnons hésitaient à approcher d'un bâtiment qui paraissait dans un tel état de décadence Oeil de Faucon et les deux indiens y entrèrent non seulement sans crainte mais même avec un air évident d'intérêt Tandis que le premier en contemplait les ruines tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur avec la curiosité d'un homme dont les souvenirs devenaient plus vifs à chaque instant Shingash Gok racontait à son fils dans sa langue naturelle l'histoire abrégée du combat qui avait eu lieu pendant sa jeunesse en ce lieu écarté Un accent de mélancolie se joignait à l'accent de son triomphe Pendant ce temps les sœurs descendaient de cheval et se préparaient avec plaisir à jouir de quelques heures de repos pendant la fraîcheur de la soirée et dans une sécurité qu'elles croyaient que les animaux des forêts pouvaient seuls interrompre Mon brave ami demanda le major au chasseur qui avait déjà fini son examen rapide des lieux n'aurions-nous pas mieux fait de choisir pour faire halte un endroit plus retiré probablement moins connu et moins fréquenté Vous trouveriez difficilement aujourd'hui répondit Oeil de Faucon d'un ton lent et mélancolique quelqu'un qui sache que ce vieux fort a jamais existé Il n'arrive pas tous les jours qu'on fasse des livres et qu'on écrive des relations d'escarmouche semblables à celles qui a eu lieu ici autrefois entre les Moïcans et les Moïcs dans une guerre qui ne regardait que J'étais bien jeune alors et je pris partie pour les Moïcans parce que je savais que c'était une race injustement calomniée Pendant quarante jours et quarante nuits les coquins eurent soif de notre sang autour de ce bâtiment dont j'avais conçu le plan et auquel j'avais travaillé moi-même Étant comme vous le savez un homme dont le sang est sans mélange et non un Indien Les Moïcans m'aidèrent à le construire et nous nous y défendîmes ensuite dix contre vingt jusqu'à ce que le nombre fût à peu près égal des deux côtés Alors nous fîmes une sortie contre ces chiens et pas un d'eux ne retourna dans sa peuplade pour y annoncer le sort de ses compagnons Oui oui j'étais jeune alors la vue du sang était une chose toute nouvelle pour moi et je ne pouvais me faire à l'idée que des créatures qui avaient été animées comme moi du principe de la vie resteraient étendues sur la terre pour être dévorées par des bêtes féroces si bien que je ramassai tous les corps je les enterrai de mes propres mains et ce fut ce qui forma la bute sur laquelle ces dames sont assises et qui n'est pas un trop mauvais siège quoiqu'il est pour fondation les ossements des Moïc les deux sœurs se levèrent avec précipitation en entendant ces mots car malgré les scènes terribles dont elles venaient d'être témoins et dont elles avaient manqué d'être victimes elles ne purent se défendre d'un mouvement d'horreur en apprenant qu'elles étaient assises sur la sépulture d'une horde de sauvages il faut avouer aussi que la sombre lueur du crépuscule qui s'épaississait insensiblement le silence d'une vaste forêt le cercle étroit dans lequel elle se trouvait et autour duquel de grands pins très proches les uns des autres semblaient former une muraille tout concourait à donner plus de force à cette émotion ils sont partis ils ne peuvent plus nuire à personne continua le chasseur avec un sourire mélancolique en voyant leur alarme ils ne sont plus en état ni de pousser le cri de guerre ni de lever leur tomahawk et de tous ceux qui ont contribué à les placer où ils sont il n'existe aujourd'hui que Shingashgook et moi les autres étaient ses frères et leur famille et vous avez sous les yeux tout ce qui reste de leur race les yeux des deux sœurs se portèrent involontairement sur les deux indiens pour qui ce peu de mots venait de leur inspirer un nouvel intérêt causé par la compassion on les distinguait à quelques distances dans l'obscurité Oumkas écoutait le récit que lui faisait son père avec la vive attention qu'excitait en lui la relation des exploits des guerriers de sa race dont il avait appris à respecter le courage et les vertus sauvages j'avais cru que les Delawares étaient une nation pacifique dit le major qu'ils ne faisaient jamais la guerre en personne et qu'ils confiaient la défense de leur territoire à ces mêmes Ooi que contre lesquels vous avez combattu avec eux cela est vrai en partie répondit Ooi de Faucon et pourtant au fond c'est un mensonge infernal c'est un traité qui a été fait il y a bien longtemps par les intrigues des Hollandais il voulait désarmer les naturels du pays qui avaient le droit le plus incontestable sur le territoire où il s'était établi les Mohicans quoique faisant partie de la même nation ayant affaire aux Anglais ne furent pour rien dans ce marché et se fièrent à leur bravoure pour se protéger et c'est ce que firent aussi les Delawares lorsque leurs yeux furent une fois ouverts vous avez devant vous un chef des grands sagamores Mohicans sa famille autrefois pouvait chasser le dain sur une étendue de pays plus considérable que ce qui appartient aujourd'hui au patron de l'Albanie sans traverser un ruisseau sans gravir une montagne qui ne lui appartint pas note on donne encore le titre de patron au général Van Népelen qui est propriétaire d'un immense domaine dans le voisinage d'Albanie à New York ce propriétaire est généralement connu comme le patron par excellence fin de la note mais à présent que reste-t-il au dernier descendant de cette race il pourra trouver six pieds de terre quand il plaira à Dieu et peut-être y rester en paix s'il a un ami qui veuille prendre la peine de le placer dans une fosse assez profonde pour que le socle de la charrue ne puisse l'y atteindre quel qu'intéressant que soit cet entretien je crois qu'il faut l'interrompre dit Howard craignant que le sujet que le chasseur entamait n'amena une discussion qui pourrait nuire à une harmonie qu'il était si important de maintenir nous avons beaucoup marché et peu de personnes de notre couleur sont douées de cette vigueur qui semble vous mettre en état de braver les fatigues comme les dangers ce ne sont pourtant que les muscles et les os d'un homme dont le sang n'est pas croisé à la vérité qui me mettent en état de me tirer d'affaire au milieu de tout cela répondit le chasseur en regardant ses membres nerveux avec un air de satisfaction qui prouvait qu'il n'était pas insensible au compliment qu'il venait de recevoir on peut trouver dans les établissements des hommes plus grands et plus gros mais vous pourriez vous promener plus d'un jour dans une ville avant d'y en rencontrer un qui soit en état de faire 50 000 sans s'arrêter pour reprendre haleine ou de suivre les chiens pendant une chasse de plusieurs heures cependant comme toute chair ne se ressemble pas il est raisonnable de supposer que ces dames désirent se reposer après tout ce qui leur est arrivé aujourd'hui Oumkas découvrez la source qui doit se trouver sous ces feuilles tandis que votre père et moi nous ferons un toit de branches de châtaigniers pour couvrir leur tête et que nous leur préparerons un lit de feuilles sèches ces mots terminèrent la conversation et les trois amis se mirent à apprêter tout ce qui pouvait contribuer à mettre leur compagne à portée de prendre quelques repos aussi commodément que le local et les circonstances le permettaient une source d'eau pure qui bien des années auparavant avait engagé les mohicans à choisir cet endroit pour s'y fortifier momentanément fut bientôt débarrassé des feuilles qui la couvraient et répandit son cristal liquide au bas du tertre verdoyant un coin du bâtiment fut couvert de branches touffues pour empêcher la rosée toujours abondante en ce climat d'y tomber un lit de feuilles sèche fut préparé dessous ce toit et ce qui restait du fang grillé par les soins du jeune mohican fournit encore un repas dont Alice et Cora prirent leur part par nécessité plutôt que par goût les deux soeurs entrèrent alors dans le bâtiment en ruine et après avoir rendu grâce à Dieu de la protection signalée qu'il leur avait accordée l'avoir suppliée de la leur continuer elles s'étendirent sur la couche qui leur avait été préparée bientôt en dépit des souvenirs pénibles qui les agitaient et de quelques appréhensions auxquelles elles ne pouvaient encore s'empêcher de se livrer elles y trouvèrent un sommeil que la nature exigeait impérieusement Duncan avait résolu de passer la nuit à veiller à la porte du vieux bâtiment honoré du nom de Fort mais le chasseur s'apercevant de son intention lui dit en s'étendant tranquillement sur l'herbe et en lui montrant Chingashgok les yeux d'un homme blanc sont trop peu actifs et trop peu clairvoyants pour faire le guet dans une circonstance comme celle-ci le mohican vaillera pour nous ne songeons plus qu'à dormir je me suis endormi à mon poste la nuit dernière dit Edward et j'ai moins besoin de repos que vous dont la vigilance a fait plus d'honneur à la profession de soldat livrez-vous donc tous trois au repos et je me charge de rester en sentinelle je n'en désirerais pas une meilleure répondit oeil de faucon si nous étions devant les tentes blanches du soixantième régiment et en face d'ennemis comme les français mais dans les ténèbres et au milieu du désert votre jugement ne vaudrait pas mieux que celui d'un enfant et toute votre vigilance ne servirait à rien faites donc comme Uncas et comme moi dormez et dormez sans rien craindre Edward vit en effet que le jeune indien s'était déjà couché au bas du tertre revêtu de gazon en homme qui voulait mettre à profit le peu d'instants qu'il avait à donner au repos David avait suivi cet exemple et la fatigue d'une longue marche forcée l'emportant sur la douleur que lui causait sa blessure des accents moins harmonieux que sa voix ordinaire annonçait qu'il était déjà endormi ne voulant pas prolonger une discussion inutile le major feignit de céder et alla s'asseoir le dos appuyé sur les troncs d'arbres qui formaient les murailles du vieux fort quoique bien déterminé à ne pas fermer l'œil avant d'avoir remis entre les mains de Monroe le dépôt précieux dont il était chargé le chasseur croyant qu'il allait dormir ne tarda pas à s'endormir lui-même et un silence aussi profond que la solitude dans laquelle ils étaient régna bientôt autour d'eux pendant quelque temps Edward réussit à empêcher ses yeux de se fermer attentif au moindre son qui pourrait se faire entendre cependant sa vue se troubla à mesure que les ombres de la nuit s'épaississaient lorsque les étoiles brillèrent sur sa tête il distinguait encore ses deux compagnons étendus sur le gazon et Shingashgook debout et aussi immobile que le tronc d'arbre contre lequel il était appuyé à l'extrémité de la petite clairière dans laquelle il s'était arrêté enfin ses paupières apesanties formèrent un rideau à travers lequel il lui semblait voir briller les astres de la nuit en cet état il entendait encore la douce respiration de ses deux compagnes dormant à quelques pieds derrière lui le bruit des feuilles agité par le vent et le cri lugubre d'un hibou quelquefois faisant un effort pour entreouvrir les yeux il les fixait un instant sur un buisson et les refermait involontairement croyant avoir vu son compagnon de veille bientôt sa tête tomba sur son épaule son épaule sentit le besoin d'être soutenu par la terre et enfin il s'endormit d'un profond sommeil rêvant qu'il était un ancien chevalier veillant devant la porte de la tente d'une princesse qu'il avait délivrée et espérant de gagner ses bonnes grâces par une telle preuve de dévouement et de vigilance combien il resta de temps dans cet état d'insensibilité c'est ce qu'il ne sut jamais lui-même mais il jouissait d'un repos tranquille qui n'était plus troublé par aucun rêve quand il en fut tiré par un léger coup qui lui fut donné sur l'épaule éveillé en sursaut par ce signal il fut sur ses pieds à l'instant même avec un souvenir confus du devoir qu'il s'était imposé au commencement de la nuit qui va là s'écria-t-il en cherchant son épée à l'endroit où il la portait ordinairement ami ou ennemi ami répondit Shingashgok à voix basse et lui montrant du doigt la reine de la nuit qui lançait à travers les arbres un rayon oblique sur leur bivouac il ajouta en mauvais anglais la lune est venue le fort de l'homme blanc est encore loin bien loin il faut partir pendant que le sommeil ferme les deux yeux du français vous avez raison répliqua le major éveillez vos amis et bridez les chevaux pendant que je vais avertir mes compagnes de se préparer à se remettre en marche nous sommes éveillés Duncan dit la douce voix d'Alice dans l'intérieur du bâtiment et nous avons retrouvé des forces pour voyager après avoir si bien dormi mais vous je suis sûr que vous avez passé toute la nuit à veiller pour nous et après une si longue et si pénible journée dites plutôt que j'aurais voulu veiller Alice répondit Howard mais mes perfiles yeux m'ont trahi voici la seconde fois que je me montre indigne du dépôt qui m'a été confié ne le niais pas Duncan s'écria en souriant la jeune Alice qui sortit en ce moment du vieux bâtiment le clair de lune éclairant tous les charmes que quelques heures de sommeil tranquille lui avaient rendus je sais qu'autant vous êtes insouciant quand vous n'avez à songer qu'à vous même autant vous êtes vigilant quand il s'agit de la sûreté des autres ne pouvons-nous rester ici quelque temps pendant que vous et ces braves gens vous prendrez un peu de repos Cora et moi nous nous chargerons de monter la garde à notre tour et nous le ferons avec autant de soin que de plaisir si la honte pouvait m'empêcher de dormir je ne fermerai les yeux de ma vie répondit le jeune officier commençant à se trouver assez mal à l'aise et regardant les traits ingénus d'Alice pour voir s'il n'y apercevrait pas quelques symptômes d'une envie secrète de s'égayer à ses dépens mais il n'y vit rien qui put confirmer ce soupçon il n'est que trop vrai ajouta-t-il qu'après avoir causé tous vos dangers par mon excès de confiance imprudente je n'ai pas même le mérite de vous avoir gardé pendant votre sommeil comme aurait dû le faire un soldat il n'y a que Duncan qui osa adresser à Duncan un tel reproche dit Alice dont la confiance généreuse s'obstinait à conserver l'illusion qui lui peignait son jeune amant comme un modèle achevé de toute perfection croyez-moi donc allez prendre un repos de quelques instants et soyez sûrs que Cora et moi nous remplirons le devoir d'excellentes sentinelles et Ward plus embarrassé que jamais allait se trouver dans la nécessité de faire de nouvelles protestations de son manque de vigilance quand son attention fut attirée par une exclamation que fit tout à coup Chingashgook quoique d'une voix retenue par la prudence et par l'attitude que prit Oumkas au même instant pour écouter les Mohicans entendent un ennemi dit le chasseur qui était depuis longtemps prêt à partir le vent leur fait sentir quelques dangers à Dieu ne plaise s'écrit Hayward il y a déjà eu assez de sang répandu cependant tout en parlant ainsi le major saisit son fusil et s'avança vers l'extrémité de la clairière disposé à expier sa faute vénielle en sacrifiant sa vie s'il le fallait pour la sûreté de ses compagnons c'est quelque animal de la forêt qui rôde pour trouver une proie dit-il à voix basse aussitôt que les sons encore éloignés qui avaient frappé les oreilles des Mohicans arrivèrent jusqu'aux siennes silence répondit le chasseur c'est le pas de l'homme je le reconnais quelqu'un parfait que soit mes sens comparé à ceux d'un indien le coquin de Huron qui nous a échappé aura rencontré quelques parties avancées des sauvages de l'armée de Montcalm ils auront trouvé notre piste et l'auront suivi je ne me soucierai pas moi-même d'avoir encore une fois à répandre le sang humain en cet endroit ajouta-t-il en jetant un regard inquiet sur les objets qui l'entouraient mais il faut ce qu'il faut Oumkas conduisez les chevaux dans le fort et vous mes amis entrez-y aussi tout vieux qu'il est c'est une protection et il a été accoutumé à entendre les coups de fusil on lui obéit sur le champ les deux Mohicans firent entrer les chevaux dans le vieux bâtiment toute la petite troupe les y suivit et y resta dans le plus profond silence le bruit des pas de ceux qui approchaient se faisait alors entendre trop distinctement pour qu'on pût douter qu'il était produit par des hommes bientôt on entendit des voix de gens qui s'appelaient les uns les autres dans un dialecte indien et le chasseur approchant sa bouche de l'oreille d'Eward lui dit qu'il reconnaissait celui des Hurons quand ils arrivèrent à l'endroit où les chevaux étaient entrés dans les broussailles il fut évident qu'ils se trouvaient en défaut ayant perdu les traces qui les avaient dirigées jusqu'alors il paraissait par le nombre des voix qu'une vingtaine d'hommes au moins étaient rassemblés en cet endroit et que chacun donnait son avis en même temps sur la marche qu'il convenait de suivre les coquins connaissent notre faiblesse dit œil de faucon qui était à côté d'Eward et qui regardait ainsi que lui à travers une fente entre les troncs d'arbres sans cela s'amuserait-il à bavarder inutilement comme des secours écoutez on dirait que chacun d'eux a deux langues et n'a qu'une jambe Edward toujours brave et quelquefois même téméraire quand il s'agissait de combattre ne put dans ce moment d'inquiétude pénible faire aucune réponse à son compagnon il serra seulement son fusil plus fortement et appliqua l'œil contre l'ouverture avec un redoublement d'attention comme si sa vue eût pu percer à travers l'épaisseur du bois et en dépit de l'obscurité pour voir les sauvages qui l'entendaient le silence qui se rétablit parmi eux et le ton grave de celui qui prit la parole annonça que c'était le chef de la troupe qui parlait et qui donnait des ordres qu'on écoutait avec respect quelques instants après le bruit des feuilles et des branches prouva que les Hurons s'étaient séparés et marchaient dans la forêt de divers côtés pour retrouver les traces qu'ils avaient perdues heureusement la lune qui répandait un peu de clarté sur la petite clairière était trop faible pour éclairer l'intérieur du bois et l'intervalle que les voyageurs avaient traversé pour se rendre au vieux bâtiment était si court que les sauvages ne purent distinguer aucune marque de leur passage quoique s'il eût fait jour ils en eussent sûrement reconnu quelqu'une toutes leurs recherches furent donc inutiles il ne se passa pourtant que quelques minutes avant qu'on entendit quelques sauvages s'approcher et il devint évident qu'il n'était plus qu'à quelques pas de distance de la ceinture de jeunes châtaigniers qui entouraient la clairière ils arrivent dit Howard en reculant d'un pas pour passer le bout du canon de son fusil entre deux troncs d'arbre faisons feu sur le premier qui se présentera gardez-vous-en bien dit œil de faucon une amorce brûlée ferait tomber sur nous toute la bande comme une troupe de loups affamés si Dieu veut que nous combattions pour sauver nos chevelures rapportez-vous-en à l'expérience d'hommes qui connaissent les manières des sauvages et qui ne tournent pas souvent le dos quand ils les entendent pousser leurs cris de guerre Doncat jeta un regard derrière lui et vit les deux sœurs tremblantes serrées l'une contre l'autre à l'extrémité la plus reculée du bâtiment tandis que les deux Mohicans droits et fermes comme des pieux se tenaient à l'ombre aux deux côtés de la porte le fusil en main et prêt à s'en servir dès que la circonstance l'exigerait réprimant son impétuosité et décidé à attendre le signal de gens plus expérimentés dans ce genre de guerre il se rapprocha de l'ouverture pour voir ce qui se passait en dehors un grand huron armé d'un fusil et d'un tomahawk entrait dans ce moment dans la clairière et y avança de quelques pas tandis qu'il regardait le vieux bâtiment la lune tombait en plein sur son visage et faisait voir la surprise et la curiosité peintes sur ses traits il fit l'exclamation qui accompagne toujours dans un indien la première de ses deux émotions et sa voix fit venir à ses côtés un de ses compagnons ses enfants des bois restèrent immobiles quelques instants les yeux fixés sur l'ancien fort et ils gesticulèrent beaucoup en conversant dans la langue de leur peuplade ils s'en approchèrent à pas lents s'arrêtant à chaque instant comme des daims effarouchés mais dont la curiosité lutte contre leurs appréhensions le pied de l'un d'eux heurta contre la butte dont nous avons parlé il se baissa pour l'examiner et ses gestes expressifs indiquèrent qu'il reconnaissait qu'elle couvrait une sépulture en ce moment Eward vit le chasseur faire un mouvement pour s'assurer que son couteau pouvait sortir facilement de sa gaine et armer son fusil le major en fit autant et se prépara à un combat qui paraissait alors devenir inévitable les deux sauvages étaient si près que le moindre mouvement qu'aurait fait l'un des deux chevaux n'aurait pu leur échapper mais lorsqu'ils eurent découvert quelle était la nature de l'élévation de terre qui avait attiré leur regard elle sembla seule fixer leur entretien ils continuaient à converser ensemble mais le son de leur voix était bas et solennel comme s'ils eussent été frappés d'un respect religieux mêlé d'une sorte d'appréhension vague ils se retirèrent avec précaution en jetant encore quelques regards sur le bâtiment en ruine comme s'ils se fussent attendus à en voir sortir les esprits des morts qui avaient reçu la sépulture en ce lieu enfin ils rentrèrent dans le bois d'où ils étaient sortis et disparurent œil de faucon appuya la crosse de son fusil par terre et respira en homme qui ayant retenu son haleine par prudence éprouvait le besoin de renouveler l'air de ses poumons oui dit-il ils respectent les morts et c'est ce qui leur sauve la vie pour cette fois et peut-être si nous-mêmes et Ward entendit cette remarque mais n'y répondit pas toute son attention se dirigeait vers les hurons qui se retiraient qu'on ne voyait plus mais qu'on entendait encore à peu de distance bientôt il fut évident que toute la troupe était de nouveau réunie autour d'eux et qu'elle écoutait avec une gravité indienne le rapport que leur faisait leur compagnon de ce qu'ils avaient vu après quelques minutes de conversation qui ne fut pas tumultueuse comme celle qui avait suivi leur arrivée ils se remirent en marche le bruit de leurs mouvements s'affaiblit et s'éloigna peu à peu et enfin il se perdit dans les profondeurs de la forêt le chasseur attendit pourtant qu'un signal de Shingash Gok l'eût assuré qu'il n'existait plus aucun danger et alors il dit à Oumkas de conduire les chevaux sur la clairière et à Eward d'aider ses compagnes à y monter ses ordres furent exécutés sur le champ on se mit en marche les deux sœurs jetèrent un dernier regard sur le bâtiment ruiné qu'elles venaient de quitter et sur la sépulture des Mohicans et la petite troupe rentra dans la forêt du côté opposé à celui par lequel elle était arrivée fin du chapitre 13 chapitre 14 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Bernard chapitre 14 qui va là ? paysans pauvres gens de France Shakespeare Henri VI nos voyageurs sortirent de la clairière et entrèrent dans les bois dans un profond silence dont la prudence faisait sentir à chacun d'eux la nécessité le chasseur reprit son poste à l'avant-garde comme auparavant mais même quand ils furent à une distance qui les mettait à l'abri de toute crainte des ennemis il marchait avec plus de lenteur et de circonspection que la soirée précédente parce qu'il ne connaissait pas la partie du bois dans laquelle il avait cru devoir faire un circuit pour ne pas s'exposer à rencontrer les Hurons plus d'une fois il s'arrêta pour consulter ses compagnons les deux Mohicans leur faisant remarquer la position de la lune celle de quelques étoiles et examinant avec un soin tout particulier les écorces des arbres et la mousse qui les couvrait pendant ces courtes haltes Hayward et les deux sœurs écoutaient avec une attention que la crainte que leur inspirait leurs ennemis barbares rendait doublement vives si nul son ne leur annoncerait la proximité des sauvages mais la vaste étendue des forêts semblait ensevelie dans un silence éternel les oiseaux les animaux et les hommes s'ils s'en trouvaient dans ce désert semblaient également livrés au repos le plus profond tout à coup on entendit le bruit éloigné d'une eau courante mais quoique ce ne fût qu'un faible murmure il mit fin aux incertitudes de leurs guides qui sur le champ dirigèrent leur marche de ce côté en arrivant sur les bords de la petite rivière on fit une nouvelle halte œil de faucon eut une courte conférence avec ses deux compagnons après quoi ôtant leur mocassin ils invitèrent Eward et la gamme à en faire autant ils firent descendre les chevaux dans le lit de la rivière qui était peu profonde y entrèrent eux-mêmes et y marchèrent pendant près d'une heure pour dépister ceux qui voudraient suivre leurs traces lorsqu'ils la traversèrent pour entrer dans les bois sur l'autre rive la lune s'était déjà cachée sous des nuages noirs qui s'amoncelaient du côté de l'occident mais là le chasseur semblait se trouver de nouveau en pays connu il ne montra plus ni incertitudes ni embarras et marcha d'un pas aussi rapide qu'assuré bientôt le chemin devint plus inégal les montagnes se rapprochaient des deux côtés et les voyageurs s'aperçurent qu'ils allaient traverser une gorge œil de faucon s'arrêta de nouveau et attendant que tous ses compagnons fussent arrivés il leur parla d'un ton circonspect que le silence et l'obscurité rendaient encore plus solennel il est aisé de connaître les sentiers et les ruisseaux du désert dit-il mais qui pourrait dire si une grande armée n'est pas campée de l'autre côté de ces montagnes nous ne sommes donc pas à une très grande distance de William Henry demanda Hayward s'approchant du chasseur avec intérêt nous avons encore un bon bout de chemin à faire et ce n'est pas le plus facile mais la plus grande difficulté c'est de savoir comment et de quel côté nous approcherons du fort voyez ajouta œil de faucon en lui montrant à travers les arbres un endroit où était une pièce d'eau dont la surface tranquille réfléchissait l'éclat des étoiles voilà l'étang de sang je suis sur un terrain que j'ai non seulement souvent parcouru mais sur lequel j'ai combattu depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ah c'est donc cette nappe d'eau qui est le tombeau des braves qui périrent dans cette affaire j'en connaissais le nom mais je ne l'avais jamais vu nous y livrâmes trois combats en un jour au holando français continua le chasseur paraissant se livrer à la suite de ses réflexions plutôt que répondre au major l'ennemi nous rencontra pendant que nous allions dresser une embuscade à son avant-garde et il nous repoussa à travers le défilé comme des dents effarouchés jusque sur les bords de l'horican là nous nous ralliâmes derrière une palissade d'arbres abattus nous attaquâmes l'ennemi sous les ordres de Sir William qui fut fait Sir William pour sa conduite dans cette journée et nous nous vengeâmes joliment de notre déroute du matin des centaines de français et de hollandais virent le soleil pour la dernière fois et leur commandant lui-même Dieskao tomba entre nos mains tellement criblé de blessures qu'il fut obligé de retourner dans son pays hors d'état de faire désormais aucun service militaire note le baron Dieskao allemand au service de France quelques années avant l'époque de cette histoire cet officier fut défait par Sir William Johnson de Johnstown état de New York sur les terres du lac George fin de la note ce fut une journée glorieuse dit Eoward avec enthousiasme et la renommée en répandit le bruit jusqu'à notre armée du midi oui mais ce n'est pas la fin de l'histoire je fus chargé par le major Effingham d'après l'ordre exprès de Sir William lui-même de passer le long du flanc des français et de traverser le portage pour aller apprendre leur défaite au fort placé sur l'Hudson juste en cet endroit où vous voyez une hauteur couverte d'arbres je rencontrais un détachement qui venait à notre secours et je le conduisis sur le lieu où l'ennemi s'occupait à dîner ne se doutant guère que la besogne de cette journée sanglante n'était pas encore terminée et vous le surpris si la mort doit être une surprise pour des gens qui ne songent qu'à se remplir l'estomac au surplus nous ne leur donnâmes pas le temps de respirer car ils ne nous avaient pas fait quartier dans la matinée et nous avions tous à regretter des parents ou des amis quand l'affaire fut finie on jeta dans cet étang les morts même les mourants a-t-on dit et j'en vis les eaux véritablement rouges telles que jamais eau ne sortit des entrailles de la terre c'est une sépulture bien tranquille pour des guerriers vous avez donc fait beaucoup de services sur cette frontière moi répondit le batteur d'estrade en se redressant avec un air de fierté militaire il n'y a guère d'écho dans toutes ces montagnes qui n'aient répété le bruit de mes coups de fusil et il n'y a pas un mille carré entre l'horican et l'hudson où ce tudin que vous voyez n'est abattu un homme ou une bête mais quant à la tranquillité de cette sépulture c'est une autre affaire il y a des gens dans le camp qui pensent et disent que pour qu'un homme reste tranquille dans son sépulcre il faut qu'il n'y soit point placé pendant que son âme est encore dans son corps et dans la confusion du moment on n'avait pas le temps de bien examiner qui était mort ou vivant chute ne voyez-vous pas quelque chose qui se promène sur le bord de l'étang il n'est guère probable que personne s'amuse à se promener dans la solitude que la nécessité nous oblige à traverser des êtres de cette espèce ne s'inquiètent pas de la solitude et un corps qui passe la journée dans l'eau ne se met guère en peine de la rosée qui tombe la nuit dit œil de Faucon en serrant le bras d'Eward avec une force qui fit reconnaître au jeune militaire qu'une terreur superstitieuse dominait en ce moment sur l'esprit d'un homme ordinairement si intrépide de par le ciel s'écria le major un instant après c'est un homme il nous a vus il s'avance vers nous préparez vos armes mes amis nous ne savons pas qui nous allons rencontrer qui vive s'écria en français une voix forte qui au milieu du silence et des ténèbres ne semblait pas appartenir à un habitant de ce monde que dit-il demanda le chasseur il ne parle ni indien ni anglais qui vive répéta la même voix et ces mots furent accompagnés du bruit que fit un fusil tandis que celui qui le portait prenait une attitude menaçante France répondit Eward en la même langue qu'il parlait aussi bien et aussi facilement que la sienne et en même temps sortant de l'ombre des arbres qui le couvraient il s'avança vers la sentinelle d'où venez-vous et où allez-vous de si bonheur demanda la sentinelle je viens de faire une reconnaissance et je vais me coucher vous êtes donc officier du roi sans doute mon camarade me prends-tu pour un officier de la colonie je suis capitaine dans les chasseurs Eward parlait ainsi parce qu'il voyait à l'uniforme de la sentinelle qu'il servait dans les grenadiers j'ai avec moi les filles du commandant de William Henry que je viens de faire prisonnière continua-t-il n'en as-tu pas entendu parler je les conduis au général ma foi mesdames j'en suis fâché pour vous dit le jeune grenadier en portant la main à son bonnet avec grâce et politesse mais c'est la fortune de la guerre vous trouverez notre général aussi poli qu'il est brave devant l'ennemi c'est le caractère des militaires français dit Cora avec une présence d'esprit admirable adieu mon ami je vous souhaiterai un devoir plus agréable à remplir le soldat la salua comme pour la remercier de son honnêteté et Ward et Ward lui dit bonne nuit camarade et la petite troupe continua sa route laissant la sentinelle continuer sa faction sur le bord de l'étang en fredonnant vive le vin vive l'amour air de son pays que la vue de deux jeunes personnes avait peut-être rappelé à son souvenir il est fort heureux que vous ayez pu parler la langue du français dit oeil de faucon lorsqu'ils furent à une certaine distance en remettant le chien de sa carabine au cran du repos et en la replaçant négligemment sous son bras j'ai vu sur le champ que c'était un de ses français et bien lui en a pris de nous parler avec douceur et politesse sans quoi il aurait pu rejoindre ses concitoyens au fond de cet étang sûrement c'était un corps de chair car un esprit n'aurait pu manier une arme avec tant de précision et de fermeté il fut interrompu par un long gémissement qui semblait partir des environs de la pièce d'eau qu'ils avaient quitté quelques minutes auparavant et qui était si lugubre qu'un esprit superstitieux aurait pu l'attribuer à un fantôme sortant de son sépulcre oui c'était un corps de chair mais qu'il appartienne encore à ce monde c'est ce dont il est permis de douter répondit Eoward en voyant que Shingashgok n'était point avec eux comme il prononçait ces mots on entendit un bruit semblable à celui que produirait un corps pesant en tombant dans l'eau un silence profond y succéda tandis qu'ils hésitaient s'ils devaient avancer ou attendre leur compagnon dans une incertitude que chaque instant rendait encore plus pénible ils virent paraître l'Indien qui ne tarda pas à les rejoindre tout en attachant à sa ceinture une sixième chevelure celle de la malheureuse sentinelle française et en y replaçant son couteau et son tomahawk encore teint de sang il prit alors son poste accoutumé sur les flancs de la petite troupe et continua à marcher avec l'air satisfait d'un homme qui croit qu'il vient de faire une action digne d'éloge le chasseur appuya par terre la crosse de son fusil croisa ses deux mains sur le bout du canon et resta quelques instants à réfléchir ce serait un acte de cruauté et de barbarie de la part d'un blanc dit-il enfin en secouant la tête avec une expression mélancolique mais c'est dans la nature d'un Indien et je suppose que cela devait être ainsi j'aurais pourtant préféré que ce malheur arriva à un maudit mingo plutôt qu'à ce joyeux jeune homme qui est venu de si loin pour se faire tuer n'en dites pas davantage dit Eward craignant que ses compagnes ne vincent à apprendre quelque chose de ce cruel incident et maîtrisant son indignation par des réflexions à peu près semblables à celles du chasseur c'est une affaire faite dit-il et nous ne pouvons y remédier vous voyez évidemment que nous sommes sur la ligne des postes avancés de l'ennemi quelle marche vous proposez-vous de suivre oui répondit Oeil de Faucon en appuyant son fusil sur son épaule c'est une affaire faite comme vous le dites et il est inutile d'y songer davantage mais il paraît évident que les français sont campés autour du fort et passer au milieu d'eux c'est une aiguille difficile à enfiler il nous reste peu de temps pour y réussir dit le major en levant les yeux vers un épais nuage de vapeur qui commençait à se répandre dans l'atmosphère très peu de temps sans doute et néanmoins avec l'aide de la providence nous avons deux moyens pour nous tirer d'affaire et je n'en connais pas un troisième quels sont-ils expliquez-vous promptement le temps presse le premier le premier serait de faire mettre pied à terre à ces deux dames et d'abandonner leurs chevaux à la garde de Dieu alors comme tout dort à présent dans le camp en mettant les deux mohicans à l'avant-garde il ne leur en coûterait probablement que quelques coups de couteau et de tomahawk pour endormir ceux dont le sommeil pourrait être troublé et nous entrerions dans le fort en marchant sur leurs cadavres impossible impossible s'écria le généreux et ward un soldat pourrait peut-être se frayer un chemin de cette manière mais jamais dans les circonstances où nous nous trouvons il est vrai que les pieds délicats de deux jeunes dames auraient peine à les soutenir sur un sentier que le sang aurait rendu glissant mais j'ai cru que je pouvais proposer ce parti à un major du soixantième quoiqu'il ne me plaise pas plus qu'à vous notre seule ressource est donc de sortir de la ligne de leur sentinelle après quoi tournant vers l'ouest nous entrerons dans les montagnes où je vous cacherai si bien que tous les limiers du diable qui se trouvent dans l'armée de mon calme passeraient des mois entiers sans trouver votre piste prenons donc ce parti s'écria le major avec un accent d'impatience et que ce soit sur le champ il n'eut pas besoin d'en dire davantage car à l'instant même oeil de faucon prononçant seulement les mots suivez-moi fit volte face et reprit le chemin qui les avait conduits dans cette situation dangereuse ils marchaient en silence et avec précaution car ils avaient à craindre à chaque pas qu'une patrouille un piquet une sentinelle avancée ne leur barra le chemin en passant en passant auprès de l'étang qu'ils avaient quitté si peu de temps auparavant et Ward et le chasseur ne purent s'empêcher de jeter un coup d'œil à la dérobée sur ses bords ils y cherchèrent en vain le jeune grenadier qu'ils y avaient vu en faction mais une mare de sang près de l'endroit où était son poste fut pour eux une confirmation de la déplorable catastrophe dont ils ne pouvaient déjà plus douter le chasseur changeant alors de direction marcha vers les montagnes qui bornent cette petite plaine du côté de l'Occident il conduisit ses compagnons à grands pas jusqu'à ce qu'ils se trouvassent ensevelis dans l'ombre épaisse que jetait leur sommet élevé et escarpé la route qu'ils suivaient était pénible car la vallée était parsemée d'énormes blocs de rochers coupés par de profonds ravins et ses divers obstacles se présentant à chaque pas ralentissaient nécessairement leur marche il est vrai que d'une autre part les hautes montagnes qui les entouraient les indemnisaient de leur fatigue en leur inspirant un sentiment de sécurité enfin ils commencèrent à gravir un sentier étroit et pittoresque qui serpentait entre des arbres et des pointes de rochers tout annonçait qu'il n'avait pu être pratiqué et qu'il ne pouvait être reconnu que par des gens habitués à la nature la plus sauvage à mesure qu'ils s'élevaient au-dessus du niveau de la vallée l'obscurité qui régnait autour d'eux devenait moins profonde et les objets commencèrent à se dessiner à leurs yeux sous leur couleur véritable quand ils sortirent des bois formés d'arbres rabougris qui puisaient à peine quelques gouttes de sève dans les flancs arides de cette montagne ils arrivèrent sur une plateforme couverte de mousse qui en faisait le sommet et ils virent les brillantes couleurs du matin se montraient à travers les pins qui croissaient sur une montagne située de l'autre côté de la vallée de l'horican le chasseur dit alors aux deux sœurs de descendre de cheval et débarrassant de leur sel et de leur bris de ces animaux fatigués il leur laissa la liberté de se repaître où bon leur semblerait du peu d'herbe et de branches d'arbrisseaux qu'on voyait en cet endroit allez leur dit-il et cherchez votre nourriture où vous pourrez la trouver mais prenez garde de devenir vous-même la pâture des loups affamés qui rôdent sur ces montagnes n'aurons-nous plus besoin d'eux demanda Edward si l'on nous poursuivait voyez juger par vos propres yeux répondit œil de faucon en s'avançant vers l'extrémité orientale de la plateforme et en faisant signe à ses compagnons de le suivre s'il était aussi aisé de voir dans le cœur de l'homme que de découvrir et d'ici tout ce qui se passe dans le camp de Montcalm les hypocrites deviendraient rares et l'astuce d'un bingo serait reconnue aussi facilement que l'honnêteté d'un Delaware lorsque les voyageurs se furent placés à quelques pieds du bord de la plateforme ils virent d'un seul coup d'œil que ce n'était pas sans raison que le chasseur leur avait dit qu'il les conduirait dans une retraite inaccessible au plus fin limier et ils admirèrent la sagacité avec laquelle il avait choisi une telle position la montagne sur laquelle Howard et ses compagnons se trouvaient alors s'élevait à environ mille pieds au-dessus du niveau de la vallée c'était un cône immense un peu en avant de cette chaîne qu'on remarque pendant plusieurs milles le long des rives occidentales du lac et qui semble fuir ensuite vers le Canada en masse confuse de rochers escarpés couverts de quelques arbres verts sous leurs pieds les rives méridionales de l'horican traçaient un grand demi-cercle d'une montagne à une autre autour d'une plaine inégale et un peu élevée vers le nord se déroulait le saint lac dont la nappe limpide vue de cette hauteur paraissait un ruban étroit et qui était comme dentelé par des baies innombrables embellies de promontoires de formes fantastiques et remplies d'une foule de petites îles à quelques milles plus loin ce lac disparaissait à la vue caché par des montagnes ou couvert d'une masse de vapeur qui s'élevait de sa surface et qui suivait toutes les impulsions que lui donnait l'air du matin mais entre les cimes des deux montagnes on le revoyait trouvant un passage pour s'avancer vers le nord et montrant ces belles eaux dans l'éloignement avant d'en aller verser le tribut dans le champ plein vers le sud étaient les plaines ou pour mieux dire les bois théâtre des aventures que nous venons de rapporter pendant plusieurs milles dans cette direction les montagnes dominaient tout le pays d'alentour mais peu à peu on les voyait diminuer de hauteur et elles finissaient par s'abaisser au niveau des terres qui formaient ce qu'on appelle le portage le long des deux chaînes de montagne qui bordaient la vallée et les rives du lac s'élevaient des nuages de vapeur qui sortant des solitudes de la forêt montaient en léger tourbillon et qu'on aurait pu prendre pour autant de colonnes de fumée produites par les cheminées de villages cachées dans le fond des bois tandis qu'en d'autres endroits elles avaient peine à se dégager au brouillard qui couvrait les endroits bas et marécageux un seul nuage un seul nuage d'une blancheur de neige flottait dans l'atmosphère et était placé précisément au-dessus de la pièce d'eau qu'on nommait l'étang de sang sur la rive méridionale du lac et plutôt vers l'ouest que du côté de l'orient on voyait les fortifications en terre et les bâtiments peu élevés de William Henry les deux principaux bastions semblaient sortir des eaux du lac qui en baignaient les pieds tandis qu'un fossé large et profond précédé d'un marécage en défendait les côtés et les angles les arbres avaient été abattus jusqu'à une certaine distance des lignes de défense du fort mais partout ailleurs s'étendait un tapis vert à l'exception des endroits où l'eau limpide du lac se présentait à la vue et où des rochers escarpaient et élevaient leur tête noire bien au-dessus de la cime des arbres les plus élevés des forêts voisines en face du fort étaient quelques sentinelles occupées à surveiller les mouvements de l'ennemi et dans l'intérieur même des murs on apercevait à la porte des corps de garde des soldats qui semblaient engourdis par le sommeil après l'éveil de la nuit vers le sud-est mais en contact immédiat avec le fort était un camp retranché placé sur une éminence où il aurait été beaucoup plus sage de construire le fort même œil de faucon fit remarquer au major que les troupes qui s'y trouvaient étaient les compagnies auxiliaires qui avaient quitté Édouard quelques instants avant lui du sein des bois situé un peu vers le sud on voyait en différents endroits plus loin s'élever une épaisse fumée facile à distinguer des vapeurs plus diaphane dont l'atmosphère commençait à se charger ce que le chasseur regarda comme un indice sûr que des troupes de sauvages y étaient stationnés mais ce qui intéressa le plus le jeune major fut le spectacle qu'il vit sur les bords occidentaux du lac quoique très près de sa rive méridionale sur une langue de terre qui de l'élévation où il se trouvait paraissait trop étroite pour contenir une armée si considérable mais qui dans le fait s'étendait sur plusieurs milliers de pieds depuis les bords de l'horican jusqu'à la base des montagnes des tentes avaient été dressées en nombre suffisant pour une armée de dix mille hommes des batteries avaient déjà été établies en avant et tandis que nos voyageurs regardaient chacun avec des émotions différentes une scène qui semblait une carte étendue sous leurs pieds le tonnerre d'une décharge d'artillerie s'éleva de la vallée et se propagea d'écho en écho jusqu'aux montagnes situées vers l'Orient la lumière du matin commence à poindre là-bas dit le chasseur avec le plus grand sang-froid et ceux qui ne dorment pas veulent éveiller les dormeurs au bruit du canon nous sommes arrivés quelques heures trop tard mon calme a déjà rempli les bois de ces maudits zéroquois la place est réellement investie répondit Edward mais ne nous reste-t-il donc aucun moyen pour y entrer ne pourrions-nous du moins l'essayer il voudrait encore mieux être fait prisonnier par les français que de tomber entre les mains des indiens voyez comme ce boulet a fait sauter les pierres du coin de la maison du commandant s'écria œil de faucon oubliant un instant qu'il parlait devant les deux filles de Monroe ah ces français savent pointer un canon et ils abattront le bâtiment en moins de temps qu'il n'en a fallu pour le construire quelque solide qu'il soit Edward dit Cora la vue d'un danger que je ne puis partager me devient insupportable allons trouver mon calme et demandons lui la permission d'entrer dans le fort oserait-il refuser la demande d'une fille qui ne veut que rejoindre son père vous auriez déjà de la peine à arriver jusqu'à lui avec votre tête répondit tranquillement le chasseur si j'avais à ma disposition une de ces 500 barques qui sont amarrées sur le bord du rivage nous pourrions tenter d'entrer dans le fort mais ah le feu ne durera pas longtemps car voilà un brouillard qui commence et qui changera bientôt le jour en nuit ce qui rendra la flèche d'un indien plus dangereuse que le canon d'un chrétien eh bien cela peut nous favoriser et si vous en sentez le courage nous essaierons de faire une trouée car j'ai grande envie d'approcher de ce camp quand ce ne serait que pour dire un mot à quelqu'un de ces chiens de Mingos que je vois rôder là-bas près de ce bouquet de bouleaux nous en avons le courage dit Cora avec fermeté nous vous suivrons sans craindre aucun danger quand il s'agit d'aller retrouver notre père le chasseur se tourna vers elle et la regarda avec un sourire d'approbation cordiale si j'avais avec moi s'écria-t-il seulement un millier d'hommes ayant de bons yeux des membres robustes et autant de courage que vous en montrez avant qu'il se passe une semaine je renverrai tous ces français au fond de leur Canada hurlant comme des chiens à la tâche ou comme des loups affamés mais allons continua-t-il en s'adressant à ses autres compagnons partons avant que le brouillard arrive jusqu'à nous il continue de s'épaissir et il servira à masquer notre marche s'il m'arrive quelques accidents souvenez-vous de conserver toujours le vent sur la joue gauche ou plutôt suivez les Mohicans car ils ont un instinct qui leur fait connaître leur route la nuit comme le jour il leur fit signe de la main de le suivre et se mit à descendre la montagne d'un pas agile mais avec précaution Edward aida la marche timide des deux sœurs et ils arrivèrent au bas de la montagne avec moins de fatigue et en beaucoup moins de temps qu'il en avait mis à la gravir le chemin que le chasseur avait pris conduisit les voyageurs presque en face d'une poterne placée à l'ouest du fort qui n'était guère qu'à un demi-mille de l'endroit où il s'était arrêté pour donner à Edward le temps de le rejoindre avec ses deux compagnes favorisés par la nature du terrain et excités par leur empressement ils avaient devancé la marche du brouillard qui couvrait alors tout l'horican et qu'un vent très faible chassait lentement de leur côté il devint donc nécessaire d'attendre que les vapeurs eussent étendu leur manteau sombre sur le camp des ennemis les deux mohicans profitèrent de ce moment de délai pour avancer vers la lisière du bois et reconnaître ce qui se passait au dehors œil de faucon les suivit quelques instants après afin de savoir plus vite ce qu'ils auraient vu et d'y ajouter ses observations personnelles son absence ne fut pas longue il revint rouge de dépit et exhala sur le champ son mécontentement en ces termes les rusés chiens de français ont placé justement sur notre chemin un piqué de peau rouge et de peau blanche et comment savoir pendant le brouillard si nous passerons à côté ou au beau milieu ne pouvons-nous faire un détour pour éviter l'endroit dangereux demanda Edward sauf à rentrer ensuite dans le bon chemin quand on s'écarte une fois pendant un brouillard de la ligne qu'on doit suivre répondit le chasseur qui peut savoir quand et comment on la retrouvera il ne faut pas croire que les brouillards de l'horican ressemblent à la fumée qui sort d'une pipe ou à celle qui suit un coup de mousquet comme il finissait de parler un boulet de canon passa dans le bois à deux pas de lui frappa la terre rejaillit contre un sapin et retomba sa force étant épuisée les deux indiens arrivèrent presque en même temps que ce redoutable messager de mort et Uncas parla au chasseur en langue de laouare avec vivacité et en gesticulant beaucoup cela est possible répondit œil de faucon et il faut risquer l'affaire car on ne doit pas traiter une fièvre chaude comme un mal de dents allons marchons voilà le brouillard arrivé un instant s'écria heyward expliquez-moi d'abord quelles nouvelles espérances vous avez conçues cela sera bientôt fait répliqua le chasseur et l'espérance n'est pas grande quoiqu'elle vaille mieux que rien Uncas dit que le boulet que vous voyez a labouré plusieurs fois la terre en venant des batteries du fort jusqu'ici et que si tout autre indice nous manque pour diriger notre marche nous pourrons retrouver les traces ainsi donc plus de discours et en avant car pour peu que nous tardions nous risquons de voir le brouillard se dissiper et nous laisser à mi-chemin exposés à l'artillerie des deux armées reconnaissant que dans un pareil moment de crise il était plus convenable d'agir que de parler et Ward se plaça entre les deux sœurs afin d'accélérer leur marche et principalement occupé à ne pas perdre de vue leur conducteur il fut bientôt évident que celui-ci n'avait pas exagéré l'épaisseur des brouillards de l'horican car à peine avait-il fait une cinquantaine de pas qu'ils se trouvèrent enveloppés d'une obscurité si profonde qu'ils se distinguaient très difficilement les uns les autres à quelques pieds de distance ils avaient fait un petit circuit sur la gauche et commençaient déjà à retourner vers la droite étant alors comme Edward le calculait à peu près à mi-chemin de la poterne tant désirée quand tout à coup leurs oreilles furent saluées par un cri redoutable qui semblait partir à vingt pas d'eux qui vive en avant vite dit le chasseur à voix basse en avant répéta Edward sur le même ton qui vive crièrent en même temps une douzaine de voix avec un accent de menace c'est moi c'est moi dit Duncan pour gagner du temps et doublant le pas en entraînant ses compagnes effrayées bête qui moi note l'auteur a mis en français les interpellations des sentinelles françaises et les réponses de Duncan lorsqu'elles sont faites en français nous avons conservé les phrases telles qu'elles ont été écrites par l'auteur fin de la note un ami de la France reprit Duncan sans s'arrêter tu ne m'as plus l'air d'un ennemi de la France arrête ou de par Dieu je te ferai ami du diable non feu camarade feu l'ordre fut exécuté à l'instant et une vingtaine de coups de fusil partirent en même temps heureusement on avait tiré presque au hasard et dans une direction qui n'était pas tout à fait celle des fugitifs cependant les balles ne passèrent pas très loin d'eux et les oreilles de David peu exercées à ce genre de musique crurent les entendre siffler à deux pouces de lui les français poussèrent de grands cris et Edward entendit donner l'ordre de tirer une seconde fois et de se mettre à la poursuite de ceux qui ne paraissaient pas vouloir se montrer le major expliqua en deux mots au chasseur ce qui venait de se dire en français et celui-ci s'arrêtant sur le champ prit son parti avec autant de promptitude que de fermeté faisons feu à notre tour dit-il ils croiront que c'est une sortie de la garnison du fort ils appelleront du renfort et avant qu'il leur en arrive nous serons en sûreté le projet était bien conçu mais l'exécution ne réussit pas la première décharge d'armes à feu avait excité l'attention générale du camp la seconde y jeta l'alarme depuis le bord du lac jusqu'au pied des montagnes le tambour bâtit de tous côtés et l'on y entendit un mouvement universel nous allons attirer sur nous leur armée entière dit Howard en avant mon brave ami en avant il y va de votre vie comme des nôtres le chasseur paraissait disposé à suivre cet avis mais dans ce moment de trouble et de confusion il avait changé de position et il ne savait de quel côté marcher il exposa en vain ses deux joues à l'action du vent il ne faisait plus le moindre souffle d'air en ce cruel embarras Oumkas remarqua des sillons tracés par le boulet qui était arrivé dans le bois et qui avait emporté en cet endroit le haut des trois petites fourmilières laissez-moi en voir la direction dit œil de faucon en se baissant pour l'examiner et se relevant à l'instant il se remit en marche avec rapidité des voix des cris des jurements des coups de fusil se faisaient entendre de toutes parts et même à assez peu de distance tout à coup un vif éclat de lumière fendit un moment le brouillard une forte détonation qui le suivit fut répétée par tous les échos des montagnes et plusieurs boulets traversèrent la plaine c'est du fort s'écria le chasseur en s'arrêtant sur le champ et nous courons comme des fous vers les bois pour nous jeter sous les couteaux des macas dès qu'ils se furent aperçus de leur méprise ils se atèrent de la réparer et pour marcher plus vite Duncan céda au jeune Mohican le soin de soutenir Cora qui parut consentir à cet échange sans répugnance cependant il était manifeste que sans savoir précisément où les trouver on les poursuivait avec ardeur et chaque instant semblait devoir être celui de leur mort ou du moins de leur captivité point de quartier point de quartier au coquin s'écria une voix qui semblait celle d'un officier dirigeant la poursuite et qui était à peu de distance derrière eux mais au même instant une voix forte parlant avec un ton d'autorité cria en face d'eux du haut d'un bastion du fort à vos postes camarades attendez que vous puissiez voir les ennemis et alors tirez bas et balayez le glacis mon père mon père s'écria une voix de femme partant du milieu du brouillard c'est moi c'est Alice votre Elsie c'est Cora sauvez vos deux filles arrêtez s'écria la première voix avec le ton d'angoisse de toute la tendresse paternelle ce sont elles le ciel me rend mes enfants qu'on ouvre la poterne une sortie mon brave soixantième une sortie mais ne brûlez pas une amorce une charge à la baïonnette nos voyageurs touchaient alors presque à la poterne et ils en entendirent crier les gonds rouillés Duncan en vit sortir une longue file de soldats en uniforme rouge il reconnut le bataillon qu'il commandait et passant le bras d'Alice sous celui de David il se mit à leur tête et força bientôt ceux qui l'avaient poursuivi à reculer à leur tour Alice et Cora restèrent un instant surprises et confondues en se voyant si subitement abandonnées par le major mais avant qu'elles eussent le temps de se communiquer leur étonnement et même de songer à le faire un officier d'une taille presque gigantesque dont les cheveux avaient été blanchis par ses services militaires encore plus que par les années et dont le temps avait adouci l'air de fierté guerrière sans en diminuer le caractère imposant sorti de la poterne s'élança vers elle laissera tendrement contre son cœur tandis que de grosses larmes coulaient le long de ses joues et mouillaient celles des deux sœurs il s'écriait avec un accent écossais bien prononcé je te remercie de cette grâce ô mon Dieu maintenant quelques dangers qui se présentent ton serviteur y est préparé fin du chapitre 14 c'est parti d'où c'est parti